avant pop des streamers irl il n'y avait pas il n'y en a pas des masses il a vraiment lancé le truc en tout cas dans la francophonie en fait le problème des streams irl c'est que les applications sont pas stables et du coup ce que font beaucoup de streamers irl c'est des streams irl dans des endroits safe sauf s'il fait du matos de fou genre gaspard tu vois qui c'est ouais voilà lui il peut faire des streams n'importe où dans le monde il n'aura pas trop problème mais pour quelqu'un qui avait moyen on va dire un peu plus réduit en termes de matos ça était vraiment dans la contrainte de la connexion et même là on n'est pas en vrai on n'est pas dans la campagne de fou tu vois pourtant tu as la connexion qui est pas terrible et puis c'est vrai aussi ce qu'on va c'est que la connexion n'est pas constante dans le sens où je suis jamais ici plusieurs fois en live je sens avoir de problèmes et ouais ça c'est stressant parce que moi c'est d'en faire mon taf tu vois et mon live marche pas les gens partent des gens qui me connaissent pas depuis longtemps ils vont ça va les soul et ils vont pas revenir ça ça fait plein de facteurs comme ça dont je me passerai bien bonjour je peux te faire un petit coucou pas non je veux pas battre avec toi je veux pas que tu m'aides des coups de sabots t'as vu comment s'en taper en plus on regarde elle a des traces de réflexe sur la seule à la joue parce qu'elle a elle c'est une bagarreuse c'est une cicatrice ça c'est la crise de guerre dès qu'on ça tremble pas en grande et non mode de vibromasseur à tendance parce que je voulais dire je suis tric pour se passer les épaules ouais c'est pas la même chose bah si c'est un vrai masseur théoriquement c'est ça à la base parce que ça vibre et masse ça masse bah après le truc pour les épaules on appelle ça littéralement c'est ça ouais je crois que c'est pas ça je sais pas comment on appelle du coup un vrai masseur un seul qui masse pour de vrai en fait le truc à la base c'est fait pour masser mais ça a été détourné ça a été détourné de son usage je sais pas bizarre l'exemple j'avoue bizarre l'exemple mais c'est mais pour moi c'est que je pense moi je pense c'est vous qui êtes bizarre parce que vous tournez tout tout le temps sur ça alors que on peut garder l'esprit innocent et voilà c'est vous qui êtes perverti là moi j'étais innocent dans ma phrase ils rigolent de toi je te jure c'est vous qui êtes perverti voilà c'est votre problème c'est le problème oui des clips pour les deux os il faut que je le mette en place j'ai pas encore de temps de m'occuper de ça mais c'est un truc que je dois faire un truc dont je dois m'occuper un petit concert on va les voir là bordel arrêtez le chat arrêtez de passer à autre chose s'il vous plaît ils sont enroulés bras ils sont enroulés dans le chat je vais manger des glaces là encore pour que j'ai une glace on se la fait s'il y a la connexion là c'est trop stylé tu vois il y a une vue là ouais 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 c'est bien okinawa ça ça casse un peu les versions mais comment il s'arrête tout d'un coup il avait la flemme en plein milieu de phrase il y a des glaces vanille choco vanille matcha et soda vanille choco ça a l'air bon mais vanille choco elle a l'air bon quand même est-ce que je la mange maintenant ou après elle a l'air délicieux cette glace regardez je la prends je pense ça on va prendre une glace j'ai trop j'ai trop marron j'ai faim de l'assassin et à ça c'est la sortie là on 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 Ouais, il a fait l'insolation, là, j'ai son, là. C'est un bureau, un chamisène. Ça, c'est un chamisène. Ouais, je crois. Un petit rire de chamisène, là. On dirait que ça remonte un peu à répétition. Pas de bruit. On dirait vraiment qu'il est-il repète, hein? Fais-tu se passer à l' nonprofits ? On dirait vraiment qu'il répète, hein? Un festival. Un festival. Et aussi des clubs. Un club, un club, un club. Un club, un club. Un club. Un club, un club. Tu peux essayer de te purifier alors ? Oh le big les uns ! Tu ne voulais pas prendre une douche ? Pourquoi tu as purifié là ? J'avoue la douche, j'apprendrai bien ! C'est grave bon hein ! Du coup c'est... Ça il est pire qu'à... Sur le côté c'est des... Les noms des donateurs. Des gens qui contribuent au sanctuaire. Je pense que j'avais oublié à quel point il n'y a vraiment qu'au Japon ou du coup des trucs comme ça. Des paysages comme ça... Des ambiances comme ça surtout je pense. Donc c'est que le Japon donc je ne sais pas trop tu vois. Je ne peux pas le comparer mais... Ouais c'est vrai. En tout cas dans le pays que j'ai fait, j'ai vraiment envie ça tu vois. C'est tellement bien préservé en plus. Ouais. C'est que le repartiment il est bien préservé là. Là il y a une petite fantôme aussi. Un témédia. Il faut se purifier. Tu sais comment on fait ou pas ? C'est vraiment gauche ou pas ? Tu n'as jamais purifié encore ? Attends je vais prendre mon souffle. Vas-y prends une figure. Je n'ai plus de souffle. Je vais montrer en tout comment se purifie. Observe, observe. Observe, regarde. Pas normal ! Vous voyez ce qu'il 문제 ? Main gauche, main droite, ne bois pas ! Main gauche, main droite, faites nuestras ! C'est ça ? Non ! Ça lave le Poutic.... main gauche, main droite, tu mets l'eau dans la main gauche, tu te rinces la bouche, tu ne bois pas, tu recraches, tu te relaves la main gauche et tu laves le manche. Ah ouais. Aura, tu fais comme ça. Ça marche comme ça aussi, là. On a les étapes, là. L'ami, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Elle est obligée de conserver les mains. On va voir la vue, quand je te pose ta glace. Tu vas te plurifier. Tu vas te le montrer au 4. Main gauche. Étape par étape. Main gauche. Alors déjà, tu remplis la lanterne, enfin la louche. Donc là, tu te rinces la main gauche. Maintenant, la main droite. Tu vas reprendre la main droite. Tu mets de l'eau dans la main gauche. Tu te rinces la bouche. Tu ne bois pas, tu recraches. Pas comme un mollard non plus, mais... Tu remets de l'eau. Tu te re-rinces la main gauche. Là, tu remets de l'eau dans la main gauche. Et je fais couler sur le manche. Comme ça. Voilà. Voilà. Je suis bien purifié, là. Là, ouais. Là. On a bien craché dans le... Hum. Ça va faire un mot, là. J'ai fait un triple H. Tu es un petit. Ça te donne. Ça c'est un l'encens, oui ? Ça c'est un l'encens, oui. Ça c'est un l'encens. Ça c'est un l'encens. Voilà comment on se purifie au lapin. Après avoir commis, vous méfiez là. Tout vous méfiez parce que je sais, je vous connais. Tu as fait un poucaire. Vous pouvez devenir... Ouais. Vous pourrez venir demander pardon, ici. Et là, on a une très belle vue, vous allez voir. Ouais, c'est ça l'entend. Peut-être mon glavio, je te dis. Là, il y a un prêtre qui est en train de réciter des soutras. On l'entend de loin. J'ai écouté. On va en voir. Et ça, tu peux te purifier aussi, normalement. Tu peux venir la fumer sur toi, comme ça. Comme dans un aqua. Ouais. Ça te purifie. Ça, c'est trop belle. Non, il n'y a rien à réciter en se purifiant. On peut acheter des bougies et tout, si tu veux mettre de l'encens. Tu mets de la pièce, là, tu mets une bougie. 50 yens de la bougie. Et oui, tu l'as vu, mais tu n'as pas regardé. Moi, je ne vois rien parce que là, il y a un vrai reflet. Il y a un vrai reflet. Comment ils arrivent à couper cette herbe aussi bien, à la main, aux ciseaux. Ils font brindilles par brindilles d'herbe. Tu peux couper l'épaule de nez, tu sais. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez bien le chat, parce que moi, l'écran, là, c'est totalement sur le haut pour moi. Moi, je vois ma tête en écran. Je vois mon reflet, mon sale reflet. Je vais essayer de faire un petit zoom, là. Ça marche ou pas ? Ça marche, je crois, là. Ça marche, là. Je crois que là, vous voyez bien, là, ouais. C'est là où tu vois, il n'y a pas beaucoup de losing. Ah, Nara, ouais. Nara, c'est une ville un peu à taille humaine, quoi. Il y a pas combien d'habitants ? Il y a beaucoup d'habitants, je pense. Je pense, je ne pourrais pas dire combien, mais c'est quand même assez peu plus. C'est tout le parc, là, on ne voit pas tout le parc, là. Là, on voit la ville de Nara, mais le parc, on ne voit pas tout, là. Et là, le gros toit, c'est le Todaiji. C'est le Bouddha géant qu'on va, je pense, aller voir. On a encore le temps, il faut se débâcher un peu, quand même. Parce que ça ferme à 17h, je crois. Mais, Monkey, il kiffe, donc on va y aller. C'est le Bouddha géant de Nara. Et il serait concentré de bâtonner. Ça, c'est... C'est une boutique, je ne sais pas, attends, je vais voir. Ah, ça ne marche pas, la connexion, là. Vas-y, on va voir. Voilà. Là, cet endroit, c'est un peu... C'est pas non plus secret, tu vois, mais... Il faut un peu s'amantir pour venir ici, pour trouver ça. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de touristes à en prendre en sorte. C'est-à-dire, quand tu vas à Nara, tu... Je ne sais pas si tu cherches pas tout le monde, tu vois à Nara, tu vas un petit peu dans les réveillus, ça te suffit. C'est-à-dire qu'il y a des biches, et tu ne sais pas ce qu'il y a. Ouais, quand tu ne sais pas qui c'est les trucs au fond... C'est-à-dire qu'il y a des biches, c'est-à-dire qu'il y a des biches qui s'occupe de vétérinaires, tout ça. Elles ne sont pas les laissées comme ça, à l'état purement sauvage, tu vois. C'est un beau tas de vétérinaires, ça. Ouais, on va, si tu kives les biches, c'est le paradis, hein. Il y a combien de postes de vétérinaire dans le monde que c'est un peu comme ça ? C'est une bonne question, ouais. C'est un peu réserve naturelle, en fait, si vous pensez. C'est pour ça, c'est sympa, c'est mignon. Je crois que ça ramène notre d'aging, normalement. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Je ne vais quand même rien d'attendre que je ne dise pas de bêtises. Si on peut y aller par là-bas, je crois. C'est bon, ici, hein. Ouais, ça, c'est quoi, pas le fleur, je ne sais pas. J'ai une application, par exemple. Application qui sort des poèmes sur les fleurs. C'est un peu loin, je pense que ça ne marchera pas, mais si on retrouve cet arbre plus loin, je vais le scanner. Attends, je vais essayer quand même, mais je pense que ça ne marche pas. Picture 10, on va scanner les fleurs. On va commencer, ça ne marche pas, on fera plus tôt. Attends, attends, parce que... Ah, c'est bon. Ah, c'est compliqué, là, attends. C'est pas le zoom du iPhone Pro Max. Ouais, non, là. Je pense que ça ne va rien faire, là, mais ça ne va rien donner. Je pense que ça marche. Attention, le suspense. Rien de... Là, ça ne veut pas, là. 90% de l'éblocal. Allez, dis-nous tout. Pauvaise connexion. Bon. On fera ça. On fera ça avec un rythme de reconnexion. Ouais, je te le dis. Ouais, j'avoue. Il m'a dit dès le début que ça ne marche pas. C'est trop paisible, là. Avec le psychordeau, là. Avec le soleil et le cigob, tu vois, t'as vraiment une feuille, là. La vibe summer 2023. Je pense que c'est le... Energy coffee. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as un truc, ouais. Tu vois, le petit cours d'eau, là. Je pense que t'as rien de plus japonais que... Que t'es japonais. Ah, là, t'as envie de dire que je suis japonais, là. Là, vraiment, je me sens... C'est à cause de Greg et c'est là, à 7h du mat, normal, à 3h, j'ai plus d'yeux en face des trous. Excusez-moi, mon gars, je suis désolé. Je suis désolé de t'influer ça. On va purifier tes yeux avec la vision du grand Bouddha. Petite risière, là. On n'attendait pas à ça. La risière, comme ça, là, cachée, derrière... Je me dis, dans les récoltés, tu préférais récolté les moines. Bah ouais, je sais pas à qui ça part ça, mais sûrement à des moines, je pense. Je pense qu'ils nous aient aussi l'écolté souvent. J'aimerais trop faire ça un jour, l'expérience de... T'es un peu style ? Ouais, alors ça, oui. C'est prévu que je le fasse. Je sais pas quand, mais on le fera en live. Il me faut les contacts qui m'autorisent de faire ça, tu vois. Mais aussi de faire des récoltes de riz. Ah ouais. J'aurais bien testé, pour le faire. En courant, je sais que c'est... Tu connais les bonnes personnes. C'est possible, ici, ici. En ce jour, je pense que tu peux tout faire si tu connais les bonnes personnes. C'est que ça, hein. C'est une question de réseau partout, en fait. Et c'est pour ça, moi, j'essaye de... Autant que possible, tu sais ma toile, de rencontrer des gens, de garder contact. Je devrais aller sur Workaway. Tu connais Workaway. Pour faire des styles, là. Et en fait, tu peux dire qu'on veut montrer les mecs et tu leur dis... Ouais. Je fais des vidéos, est-ce que c'est... Ça, j'attends d'avoir mon statut d'entreprise pour être libre de partir quand je vois. Je suis parti en Workaway pendant trois semaines. Ouais. En Corée ? Ouais. Les mecs, elles sont ultra-accessibles. Ouais. Tu leur vois que ça, exactement. Oui, tu leur vois ce qu'on s'appelle. Tu parles bien aux jouets, c'est l'accord des gens. Ouais, j'en ai été dans la campagne. J'ai une pote japonaise, elle fait que ça. En fait, sa passion, c'est de faire des stays dans des fermes japonaises. Et elle fait plein de fermes du Japon, comme ça. Et dès qu'elle a des congés, elle les pose pour faire des séjours d'une semaine, deux semaines, dans des fermes de 2, 3, 3, 4 jours. Et elle fait que ça, tout le temps. Et ça a l'air trop cool à chaque fois. Elle est toute sur Insta, elle rencontre des gens, elle cuisine avec eux et tout. Ouais. Et ça, on le fera en live dès que j'aurai ma boîte. Parce que ça demande d'avoir du temps libre de faire ça quand même. Moi, le peu de jours de congés que j'ai, je préfère faire des voyages. Mais quand je serai libre de faire ce que je veux, on pourra se permettre de faire des stays comme ça. Et quand tu ne fais pas grand-chose, tu vas aller à l'aise et après tu reviens, tu vas aller à l'aise. C'est bien, ça fait tranche de vie, ça, un peu. Mais à choisir autant faire un voyage où tu manges des choses, c'est que... Ouais, quand tu es limité dans le temps, ouais. Quand tu peux croiser la diversité. C'est ça, ouais. Là, c'est ça, en fait, là, pour l'instant, si je me mets la pression, c'est que... Tous mes jours de congés sont très limités. Et du coup, j'essaie de bien réfléchir à tout. Il faut que je fasse tous les jours des trucs, des trucs bien, tu vois. Si j'étais plus libre de live quand je veux, bah, tu vois, j'aurais pu venir une semaine dans ce cas. Je live quatre jours. Je prends trois jours pour, tu sais, sortir comme ça sans penser à faire des lives ou quoi. C'est juste que là, je live quand je peux, en fait, tu sais. T'as combien de jours de congés, là, par an ? Par mois, plutôt. Ouais. Par six japonais. Dix. Mais après, comme je suis prof, j'ai des vacances en plus, pas payé, mais j'ai des vacances, quoi. Dix jours, euh... Salut, rockstar. Fait être, hein. Dix jours, c'est peu, hein. Ouais. Mais, comme j'ai des vacances de prof en plus, voilà, en comptant même si c'est pas payé, au final, ça fait quand même plus de, moins de thunes, mais plus de jours libres. Ouais, mais bon, tu sais, c'est choisi, tu vois. Ça va ou pas la connexion, là, je comprends pas. J'ai quatre barres de réseau, ils me disent que ça bug. Mon carter a pris le périph en sens inverse, sans faire exprès, évidemment. Non, sérieux ? C'est un barjot. Tu voulais te foutre en l'air ou quoi, mon carter ? Faut pas faire ça, hein. La vie, il vaut la peine de vécu, mon carter. Tu peux en parler, hein. On est là pour toi, mon carter. Non, imagine, non, je vais pas imaginer ça. Tu me manquerais trop, mon carter, fais pas ça. Fais pas ça, mon carter. Ah oui, ça a bugué mon chat, je crois. Viens, écrivez un petit message pour moi. Le dernier message que je vois, c'est le message de rockstar. T'as vu un truc ou quoi ? Ah oui, la tour d'or, là. La belle tour d'or. Ah, c'est bon, c'est revenu, je crois. C'est revenu, c'est revenu. En tout cas, fais bien attention à toi, je pense que c'est totalement déstabilisant de se retrouver en france envers, c'est vrai, j'imagine, hein. J'imagine. Salut, Julien. Mais ça va, au moins, il va bien. Tout va bien. J'ai tenté le tout pour le plus si vire tes lives. Bon, carter, faut vraiment faire les choses jusqu'au bout. Je la gâche. Non. C'est pour les coups de langue, ça. C'est pour les coups de langue, ça. C'est la petite vengeance pour les coups de langue, ouais. Ça joue. Ah, purée, ça marche pas, là. Ça bug de fou, hein. C'est un terrain miné, ouais. Ça marche, j'ai deux à deux, l'affichage des gens qui me disent, t'as pas de connexion, hein, qui me dit, t'as 4 barres. Eh, frérot. Je me casse des oreilles. C'est des gens qui ont des mauvaises coups aussi. Non, c'est moi. C'est toi ? Ouais, c'est que moi. Merde. C'est pas la coup du tchat, c'est... C'est quoi, c'est la coup avec, ça va pas tout, je peux. Non, c'est ma coup à moi. C'est juste qu'il y a un décal. C'est là, c'est tout droit, le taux d'IG. Mais normalement, ça devrait marcher, ici, non ? Démance pas, là. Je sais pas. Ouais, c'est mal au monde. Ouais, il y a masse monde, là, ça fait plaisir. C'est depuis longtemps que j'ai pas eu autant de monde, ici, hein. Ah, c'est fermé, là, 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 là. Ah, c'est fermé ? Non, non, c'est ouvert. Non, c'est ouvert, c'est ouvert. C'est l'hertoise ? Non, c'est là-bas, là. Dis-moi, nous disons, est-ce que ça marche pour vous, là ? Parce que, on aimant bien vous montrer le grand Bouddha, mais, est-ce que ça capte, là ? Les biches, on peut aussi les toucher, il faut pas insister, hein, faut pas forcément les forcer ou quoi, mais... Mais, euh, si elles sont pas trop farouches, tu peux essayer, ouais. Ça coupe un peu, mais ça va, c'est... ça reste correct, pas ? Ça peut être sympa, là, le Bouddha, c'est ça, ça peut être cool. C'est là, ouais. Attends, j'attends juste qu'ils me disent si ça marche ou pas, mais... Je crois qu'il y a un délai entre moi et le chat. Ah, ça va, oui, ça marche, ok, bon, ça va cool, alors. C'est un peu cher, ouais. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vois juste si j'ai la monnaie. Non, je l'ai, est-ce que tu veux ? Un, deux. Il faut que, non, que je claque un billet. Tu veux que tu tu veux des yen ? Non, t'inquiète, je... Je vais faire de la monnaie sans mon billet. C'est grand, on se rend pas compte, mais c'est très grand. Ah oui, il y a des échafaudages, des échafaudages. Des échafaudages. Ouais, je sais pas ce qu'ils font avec, là, mais... Ils sont bien, gros. Il y a des petits lags, ouais, bon, désolé, j'ai pour rien, là. Ouais, mais moi, c'est pas un tripode, moi. C'est vrai. Faut pas que tu mettes en mode tripode, ouais. Faut pas que tu mettes en mode tripode, ouais. Tripode, pas tripode. Il y a une pub qui arrive, ça va, tranquille. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Allez, c'est vrai. Si il y a des petits lags, restez patient, ça... C'est que des petits lags passagers. En fait, ils veulent pas être des gens avec des trépieds de 3 mètres qui se mettent un peu mieux de l'aller. Ça fait chier, tu vois, ça prend de la place. Ouais, et surtout, ça bloque le chemin. Voilà, c'est prenez vos photos, mais faites pas trop chier, quoi. C'est grand, on se rend pas compte de loin, mais quand t'arrives de devant, là... Regardez comme les gens sont petits. On dirait des petites fourmis. On était là-bas. On voyait le toit, regardez. Le toit du bâtiment. Ouais. Ça, ils ont fait le ménage, là, la toilette du Bouddha. Ils l'ont fait, je crois, en outre, là. Mais juste quand je suis parti, malheureusement, on l'a raté de peu. Ah oui, c'est délicien, ça, je crois. C'est délicien, ouais. Il y a deux minutes entre les messages et le live. Ah, bon, ça, j'y peux rien. J'y peux rien, c'est à cause de la connexion, ça, ça a créé un délu. Salut, Amelius. Désolé, hein, pour le décorage, mais... C'est à cause de la connexion, quoi. Ça veut dire qu'une personne, c'est encore un coeur de la peau. Ouais. Clairement pas. En plus, ils ont réouvert le mec, là-bas. Tu vas voir, je sais pas si tu connais, il y a eu là-bas. Le mec en rouge, là-bas, tu vas voir. Je vais t'expliquer, tu vois. Il est flippant, mais t'inquiète, c'est un bon gars. C'est un bon gars ? Ouais, c'est un bon gars. T'inquiète, t'inquiète. C'est un peu le même concept, tu vois. Elles sont bien rudes, ces marches. Elles surprennent, hein. C'est un bon gars. Le Big Buddha. Ouais, c'est délicieux en Ibra qu'on a croisé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du Buddha, mais... C'est dur à voir avec la caméra, en vrai. Si je lui fais un zoom, peut-être ? Je pense que c'est ça. Peut-être, je pense que c'est deux personnes. Peut-être, je pense que c'est deux personnes. Peut-être, je sais pas, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est dur à dire. Je pense que vous vous rendez pas compte de Tchattin, à quel point il est grand. Ouais. C'est un vieux... Un vieux... Un vieux qui freine des photos collégées. J'avoue que c'est ça. Ouais, il y a des petites offrandes au devant, là, sur l'hôtel. C'est un peu trompeur parce que là, on dirait vraiment qu'il est possible. Ouais, on dirait qu'il est possible à l'écran, mais... Qu'est-ce que c'est le petit bouddha ? Dites-vous que la tête, là, c'est... Elle fait au moins deux mètres. Je pense que ça fait deux, trois mètres, la tête. Plus que deux mètres. Ouais. Ça fait plus de trois mètres, c'est sûr. Là, vous voyez, vous avez trois mètres, là, de tête. Peut-être me mettre en comparaison. Attends. Bon, on se rend pas compte. On a l'impression qu'il est juste derrière toi et qu'il est minuscule, en fait. Alors qu'en vrai, là, entre nous et le bouddha, il y a... Ouais. Il y a vingt mètres, je pense, de distance. Il faut au moins trois ou quatre mètres, je pense, ouais. On est à peu près, ouais, à... 15 mètres de la statue. Voilà, il est loin, hein. On va le voir depuis le côté, on va faire le tour. Là, on s'en peut-être un peu mieux compte, je sais pas. C'est le côté comme ça. Tout fraîchement dépoussiéré. Depuis quelques semaines, là, il a fait une toilette. Il y a des gens qui viennent avec des cordes et tout, là, en rappel. Et qui mettent des petits coups de plumot sur le bouddha. Je pense que le tchat, il pourrait nous dire. Info tchat, c'est quoi la taille du bouddha et combien il pèse. Je sais que vous saviez. Je sais que vous savez. Combien de mots cartels ça fait ? Ça, ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, dix mots cartels, je pense. Ouais. C'est plus ou moins dix mots cartels, je pense. Il est immense. Les toits sont super élevés. Alors, on se rend compte, en fait, si on regarde avec le toit, comme ça. Si on montre les gens comme ça, là, le toit, regardez. On se rend compte un peu de la taille, là, du truc. Ici, on se rend peut-être un peu mieux compte, là. Ah oui, là, on revient, là, regardez. Bon, ça rend pas vraiment au nord, non plus, à sa vraie taille. Il m'en a une petite idée un petit peu. La taille qu'il peut avoir, quoi. C'est une fourmi, quoi. Là, en fait, il t'écrase avec ta main. Il te met une claque. Avec sa main, je pense, c'est facile. C'est dans le Gantz. Dans le Gantz, il y a des statues comme ça qui prennent vie et qui s'attaquent aux gens. C'est stylé, Gantz. C'est un peu controversé, mais c'est stylé. La façon dont il dessine des femmes et tout ça. Mais ça reste sympa, quand même, à regarder. Je crois que mon chef a des bébés encore. Ou alors, c'est le DB encore, je ne sais pas. Je ne sais pas si mon chef a des bébés ou pas. Là, il y a une maquette. Là, il y a les autres donations pour aider les enfants. C'est les hôpitaux pour enfants, ça. C'est vrai. Là, tu peux acheter des tuiles. En gros, tu achètes une tuile pour le... Ah oui, c'est bugué mon chat. Désolé, j'ai raté plein de messages. Parce que mon chat a bugué. C'est donc ça, c'est vrai ou tu... Ouais. N'hésitez pas à réécrire le... Ah, mais voilà, derrière, là. C'est seulement 5,4 traces. Ouais. Il fait 16 mètres, le bout d'Armesie. 16 mètres ? Ouais. Le combat de Netello. C'est vrai. Le combat de Netello. Ah oui, oui, oui. Et là, en fait, tu peux acheter une tuile du toit. Donc, c'est 2 000 yens, la tuile. Et tu peux écrire ton nom dessus. Ok. Si tu veux essayer une trace. Si tu veux que ton nom soit sur le toit du temple. C'est comme ça. Ouais, jusqu'à ce qu'il... Ouais, bon. Là, tu peux écrire ton vœu sur la... Sur la tuile. Ah ouais, c'est stylé. Et elle sera utilisée pour... Voilà, comme ça. Ouais. C'est 2 000 yens. Et quand ils vont réparer le toit, ça sera ta tuile à toi. C'est stylé, hein ? Ouais, il y a... Le concept est... Ouais, c'est marrant. Et là, c'est pour remettre le Shulijo. C'est le château de... Le château de Okinawa qui a cramé. Voilà. C'est vraiment... Et là, il y a la narine du Bouddha qui sont réouvertes. Trop bien. La narine ? Ouais. 14 mètres sans la base. 18 avec la base. Et le poids, 250 tonnes. Ah oui. Il y a 18 avec la base. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. La base, elle gagne. Tu veux passer là-dedans ou pas ? Ouais, c'est quoi ? La narine de Bouddha. Faut pas être close trop. Mais si tu passes là-dedans... Est-ce que tu passes là-dedans ? Non, je suis trop musclé. Je suis trop musclé pour ça. Moi, j'ai fait les péquiers, mais je suis pas fait que ça passe. Ouais, c'est compliqué, hein ? Je suis bien congestionné, en plus, ça. Ouais. En gros, tu passes là-dedans, c'est que tu... Tu te réincarnes. En gros, tu... Tu traverses la narine de Bouddha, et en fait, t'es la crotte de nez de Bouddha. Non, je rigole. Enfin, littéralement, t'es la crotte de nez de Bouddha, mais... Il y a une notion un peu de réincarnation. Ta prochaine vie, elle sera A, ça coupe, là. Bouddha, il est un truc plusique, apparemment. Ta prochaine vie, elle sera A, ouais, elle sera... Bouddha, elle sera le meilleur. Elle sera le meilleur, quoi. Mais apparemment, il veut pas confondre sa narine. Ta toute manque les stats, c'est réincarnation. C'est ça, ouais, c'est ça. Plus de 10 à réincarnation. Ouais. T'as peut-être plus 5 dans les stats de base. Ça, avec les tabis, t'es pas mal. J'avoue. T'as de l'armure, t'as de la réincarnation. C'est revenu... Vous avez vu la narine de Bouddha ou pas ? Ou ça a bugué pour vous ? Est-ce que vous avez vu la narine ? Bouddha, il voulait pas vous montrer son nez. C'est des omamori qu'on va... Je rappelle, tout le mois de septembre, là, on fait gagner des cadeaux. Et vous avez des chances de gagner des omamori, entre autres. C'est stylé, moi, j'aime bien. Quand j'étais un gars à essayer, mais j'ai pas réussi. Il faut être petit pour entrer là-dedans. Lui, là, c'est un gars. En gros, il faut le toucher là où t'as mal. Si t'as mal au pied, tu touches son pied, ça va te soigner le pied. Si t'as mal au nez, bon, mais là, compliqué, il est un peu grand. Mais en gros, tu le touches là où t'as mal et il va guérir ta douleur. C'est un disciple de Bouddha, du coup ? C'est marqué, je crois, oui, c'est ça, ouais. C'est un disciple de Bouddha, ouais. Ben, tu touches... Tu peux pas la toucher là, mais en gros, tu touches là où t'as mal. Là, t'as mal à ton vêtement, t'as mal au pantalon, tu touches le pantalon. J'ai mal au cheveu, là. J'ai mal au cheveu, ben là, t'es un fou pour toi. J'ai mal au coeur. J'ai mal au coeur. J'ai mal à ma trance. Moi, je peux te filer la trance. Je ne trance pas. J'ai fait un tatouage et après, j'ai toujours tatouage. On a fait une traction hier. Ouais ? Ouais, j'ai fait une traction. T'as fait combien ? Une. C'est bon. Au début, hein. Il y a trois semaines, on faisait zéro. C'est bien. En fait, ça devient... Enfin, c'est toujours aussi dur. Ah ouais ? Tu peux en faire plus, mais ça doit... En faire une de plus, c'est toujours aussi dur. D'accord, OK. T'as pas de courbes exponentielles, quoi. Ouais, je trouve, au début, après, si jamais tu deviens comme des influenceurs fitness, c'est pas grave, mais... Je pense que plus tu fais de sport, plus tu fais de traction. Parce que le niveau de définitive reste assez similaire, non ? Parce que ton poids augmente en conséquence aussi ? Je sais pas. Non, je pense que c'est juste le mouvement qui est... Je sais pas trop. D'accord, hein. C'est quoi ta question ? Play-moi ? Elles sont des tractions. Mais je l'ai fait de la traction hier. Regardez... Quelqu'un peut mettre le clip ou pas ? Ça a été clippé hier. Il a mal aux cheveux. Oui, aux cheveux. J'ai mal aux cheveux. Quelqu'un peut mettre le clip ou pas ? On va bien faire des tractions, en fait. Parce que les Japonais portent toujours le masque. On va voir si on trouve une machine... Une machine, une barre. Une machine d'attraction. Je vais vous impressionner. Mais là, je suis un peu fatigué aujourd'hui. J'en peux rappeler le plat. Tu vois, avec la chaleur et tout. Fassure d'assumer l'attraction. On va regarder la dernière fois ? C'est une craque qui est l'emblème du temps. On quitte à eu un rictus quand il a dit 1, j'ai entendu. J'ai dit quoi ? Moi, quand j'ai dit une traction. J'ai pas eu de rictus, vraiment pas. En plus, je trouve ça assez... Enfin, moi, je trouve ça bien de faire une traction. Je connais plein de gens qui sont en fait. Et ça fait pas plus, ça. Ah ouais, t'en fais pas deux ? Ça va, c'est bien. C'est bien. Si je le pète avec ça, c'est vraiment... Je touche le kawai, ouais, c'est ça. Mais tu vois, l'emblème, là, on dirait trop les plus plus post-booky dans One Piece. C'est ça, là ? Ouais. Parce que One Piece, là, c'est totalement inspiré, de toute façon. Je suis comme dans un BDG. C'est trop un BDG de fou, hein. Ah, regardez, ils ont fait des donations pour les séismes en Turquie et Syrie. C'est quand ça ? C'était quand, là, Turquie et la Syrie ? C'était il y a peu longtemps. Ah oui, c'était il y a peu longtemps, hein. Je m'en rappelle. Ouais, peut-être qu'ils vont souvent mettre des trucs pour le Naroc aussi bientôt, je pense. Ils font souvent ça, hein, dans les sanctuaires japonais. Surtout ici, là. Surtout à Naroc. Quand il y avait Notre-Dame qui avait cramé, il y avait une boîte pour Notre-Dame. En 2000... Je sais plus quand c'était, mais j'ai oublié. Ah, ça rebug ici. C'est 16h45. Mais vraiment, ça bug beaucoup, ici, hein. C'est amusé, hein. Ça, je pense qu'on va aller à Osaka, tranquillement. Ouais. On a une orne, donc le temps qu'on arrive, on sera là-bas à 12h30, je crois. Le DDL, comme ça, il nous rejoint. C'est environ 11h10 pour la France. Ouais, un truc comme ça. Il doit y avoir ferme aussi. On pourrait aller manger les trucs. Une fraction, tu parles des Citroën ? Ouais, ouais, j'ai... J'ai pas la ref. Non plus, mais... C'est quoi ? Ah, je crois que c'est une auto-reflection. Ah, moi, je suis nul. Moi, je suis un culte. Je rappelle, je suis un culte. Faites pas des refs trop jeunes. Trop de gens qui s'allèvent. On va partir. On va s'éloigner. Tu as une couscous aujourd'hui, ouais. C'est des voyages scolaires, ça ? Ils font quoi, les voyages scolaires ? Si c'est pas le week-end ? Du coup, non. On se met dans les cours. Ils vont pas sacrifier des journées de cours pour voyager, tu vois. Tu veux dire, le voyage scolaire, c'est à l'école ? Non, là, c'est le week-end, là. C'est ouf qu'il y a autant de... Oh, il a fait un sprint. De grosseur. C'est ouf que... C'est ouf qu'il y a autant d'étudiants... C'est vrai, c'est plusieurs écoles. Enfin, je pense que c'est une école avec plusieurs classes. Ouais. Sachant qu'il y a 40 élèves par classe. 40 élèves par classe ? En général, c'est ça, ouais. En fait, t'as 40 élèves par classe ? Ouais. Après moi, je fais souvent des demi-classes aussi. Ouais. Ça dépend. 1, 2, 3, 4, 5... C'est tellement qu'il soit plus gérable pour l'apprentissage, tout ça. Ouais. Ok. Et c'est pas trop agérable, 40 élèves ? Moi, c'est vrai, ils sont calmes. Ça dépend quelle classe. Les chiens, c'est un peu compliqué parce que... Tu sais, c'est un peu l'adolescence. Ils sont timides et tout, ils veulent pas trop, tu vois ? Pas toujours pour 2, 3 mecs qui vont participer. Ça dépend des classes, ouais. Y'en a, c'est le silence. T'as plein de mouches qui voient liens. Et t'essayes de... T'essayes de les faire participer ? Bien sûr, bien sûr. Moi, je suis là pour les faire parler, donc... J'essaye, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, c'est compliqué, quoi. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? C'est clair. Salut, Elpi. Ah, c'est l'air de bien laguer, là, non ? Je sais pas. Je sais pas trop. Je pensais pas que c'est un hop de gâteau. C'est que j'ai pas rien. C'est Bambi. C'est Bambi. C'est Bambi. C'est Bambi. On va essayer de... C'est Bambi. 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 Oh, le papa, là. Ouais, le daron, là. Lui, il rend du boulot, là. Il se prend. Il se claque une clope en whisky. Il est blasé de la vie. Il a trop de vécu, le pauvre. tous à côté du radiateur j'avoue les 40 au quart temps à petit régateur au fond de la classe à ça va vraiment de fou là le photographe il s'est agressé il a dit casse toi va va ailleurs on va aller vers la droite le bruit ce sont des bisous combat de regard Ah, bon c'était nul hein, c'était nul, c'est les mecs en boîte, ils parlent fort mais ils font rien après, t'as le bonjour de ma mère, oh regarde en direct live, elle vous chie à la gueule, bah vas-y, c'est un tapioca, c'est un bubble tea, tu nous prépares le bubble tea toi hein, tu nous prépares le bubble tea ? Terrible, j'aime bien la, sans pression, tout en marchant, elle lâche ses trucs là, elle lâche ses bubble. Je pense pas hein, ça c'est juste des yatai qui sont en ce moment là, en été. Oh lui il est posé, il est zépeau sous le brumisateur. Il a tout compris, il prend sa pub ici là, ça sent plein de trucs, j'avais l'air, pourquoi t'es toujours touché là ? Eh elle a du succès avec la biche, est-ce que c'est fluide pour vous ? Ah c'est vraiment les tontons ça, c'est quoi cette paire de, c'est vraiment la paire qu'il a lui, il est bien équipé hein. On va y revenir dans la ville là tout son. Laquelle ? J'ai pas dit ce que je voulais dire. Ah ouais il a une petite biche à roulettes. Oh y'on a marre ! C'est un peu, il m'a rendu fou, les gars. Il m'a rendu fou dans son échec. j'y peux rien genre au pire tu dis rien il te casse mais tu vois au pire tu dis rien casse toi mais je pense qu'il comprend ok on repasse plus tard mais j'ai pas besoin de lire ton mécontentement tu vois c'est pas ma faute ouais vraiment ça s'en fout ça c'est vraiment moi je suis le premier touché par ça tu vois à nara aujourd'hui pas pourquoi sûrement parce qu'il y a du monde mais non c'est pas grave on s'en va on s'en va on va aller ailleurs on va revenir à osaka c'est là bas dans ce regard en bas c'était le chien dans tous les cas il faut qu'on a la station là bas ouais en fait je pense pourquoi ça avait marché à la fois parce que c'était venu il n'y avait pas beaucoup de monde j'étais venu pendant le co vide et une fois le matin très tôt là ça coupe tout à l'heure je sais pas j'ai un truc je sais pas en france les échouons qui pensent maintenant en basse comme ce que je dis voilà c'est un ça me paraît compromis là j'ai l'impression normalement c'est relancer normalement alors c'est laquelle gare qu'on fait jeune c'est la gare de 25 minutes de marche c'est bien ça je crois ouais marcher je pense qu'on va en en bas c'est quoi la meilleure station je pense que je pense que je peux trouver dans tous lesquels un chemin pour aller en en bas je crois mais bon c'est chiant tu vois pour toi comment tout faire parce qu'en plus t'as pas de connexion je peux pas aller là bas comme tous les cas tu peux y aller mais tu vas galérer à trouver le chemin vas-y on va je vais y aller avec toi on va discuter avec ou pas avec les gens si la connexion on le permet on va juste par où on passe du coup pour la mara ça marche pas quand je fais du général t'avais qu'elle avec elle en fait normalement à tous ça marche moins bien de comment c'est mieux mais là c'est que comme il y a beaucoup de monde et que de comment c'est plus utilisé tu vois c'est ça en fait mais j'ai perdu mon trombone je peux pas ouvrir mon téléphone malheureusement c'est une mara à l'ancienne salut sylvain ça va ça marche ou pas pourquoi là non parce qu'on s'éloigne de la zone d'affluence c'est pour ça on s'éloigne des gens c'est pour ça ouais c'est à cause du monde le combo monte plus campagne là ça marche mieux ouais vu que l'on s'éloigne vraiment de l'endroit où il ya tout le monde on revient sur des antennes plus plus stable donc là on va aller à la gare du coup et si on part de la gare de Nara là bas comment ça marche en train ouais ça va ça marche j'ai vraiment un changement mais on peut prendre la station la base et du coup j'enviens un petit mot à ddl on sera à 18h en bas enfin pas 18h vers 18h30 j'ai pris ma belle vie je vais check-in poser mes affaires à d'après la même là ouais bon j'ai galéré je me suis couché à des heures du mat le problème c'est pas tant le endroit où j'ai dormi c'est juste une heure à laquelle ouais 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 c'était galère un petit peu ouais tu vois il m'avait du coup le jeu baiso et tout du coup il y a où ton arbi en vie le méda je crois ah mais c'est au nord c'est au nord de ça faut que je check je suis pas sûr ton méda de Namba ça va te prendre 20 minutes une demi-heure ouais t'inquiète ouais t'inquiète ça va le chat ça marche bien non vraiment c'est revenu là désolé vraiment j'y peux rien pour la connexion j'y peux rien et euh et Nig il est rageux voilà fallait que je le dise un petit coup de 24h ça peut ouais 24h qu'il est dans la street et ouais merci je suis prému pour ton follow Black Monkey bonjour à tous les heures du matin hier j'avais pas de logement quoi ouais après il a trouvé il a trouvé un beau siège inclinable pour dormir euh il y a de belles options c'est pas mal en vrai ouais j'ai mal parlé il y a en vrai même si t'es dans les plus grandes avenues de Osaka t'as forcément un truc pour dormir et quoi ouais t'es pas trop inquiet t'es difficilement à la rue au Japon hein dans les grandes villes en tout cas ça c'est nickel ok de toute façon là on va repartir à Osaka on va aller à la station je vais couper le live parce qu'il y a une heure de train donc on va pas faire une heure de train en live et euh comme ça je rechargerai des batteries et à Osaka on se retrouvera avec des DL on qui et on ira faire des magasins des crêpes les petits bars à couettes là tout ça des adresses qu'on aime bien qui font plaisir mais là voilà première fois que j'ai des problèmes comme ça à Nara je savais pas que ça buggerait bon voilà c'est les aléas de live IRL encore une fois vous savez hein moi je fais ce que je peux c'est c'est j'aimerais que ça marche aussi et euh et voilà donc merci en tout cas ceux qui sont l'effort de comprendre ceux qui se plaignent dans le chat je vais rien dire mais vous m'agacez de fou parce que c'est pas ma faute si ça marche pas moi je donne tout pour les lives et là t'as des mecs qui disent ouais c'est pas regardable je me casse bah vas-y mais me le dis pas ne me dites pas ça quand vous je veux pas entendre ça vraiment ça me mettez vous à ma place je passe des jours de congé je pars à l'autre bout du Japon je fais des lives sous canicule alors que je pourrais juste chiller comme ça avec mes potes euh j'ai pas envie de lire des messages comme ça tu vois vraiment soyez compréhensif avec moi je donne déjà tout ce que j'ai j'essaye de vous satisfaire soyez gentil avec moi non vous me taquinez je sais qu'il y en a vous me taquinez mais il y en a ils sont sérieux et c'est à eux que je m'adresse soyez compréhensif vraiment je suis pas dieu je peux pas gérer la connexion c'est pas de mon ressort j'aimerais que ça marche moi aussi je suis le premier à vouloir que ça marche moi c'est moi je mise ma vie sur ça c'est Twitch je me reste à fond dans Twitch donc vous vous rendez compte que moi ça m'impacte plus que vous donc bien sûr je suis pas content quand ça marche pas mais je peux rien y faire je fais tout ce que je peux vas-y Bob Bob non Bob bonjour à toi merci pour ton follow Bob qu'est-ce qu'il y a Bob ? Bob Teban soyez gentil avec moi voilà non non Bob il vient d'arriver sur la chaîne Bob ils sont un gentil Bob c'est quoi tu dis là ? bienvenue Bob des fois il faut quand même que je vous rappelle ça parce qu'il y en a ils sont trop à l'aise avec moi ils pensent trop que je suis leur petite leur petite voilà genre fais ci fais ça ah ça marche pas bah je me casse franchement il y a des remarques j'ai pas envie de les entendre quoi salut Bob c'est trop pédace de câbles ouais non franchement hier et aujourd'hui j'ai des problèmes de connexion c'est pas ma faute j'y peux rien ça me fait chier et j'ai eu plein de messages comme ça qui m'ont un peu agacé ça me fait du bien aussi de le dire quand même de... voilà on sait bien que c'est pas de ta faute c'est le réseau merci merci les bons savent que t'as rien à avoir là-dedans merci alors ça ça ouais exactement t'as bien compris on a vu la bataille de biches en live donc c'est nickel non franchement c'est très cool alors ça s'est pas passé comme on voulait parce que la connexion était un peu foireuse mais c'était très cool je suis très content du live euh... non mais bon j'ai vos messages salut les dingus t'es mon mission du matin merci beaucoup frédo merci beaucoup alors que t'es masasa à moi enfoiré Il fallait faire un Nikoshi pour le dieu de hondes et communication, ah ça, 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 ça. Salut Kirua, ignore les, ouais je sais, Nekoma, c'est ce que je fais tout le temps, je dis jamais rien, tu vois, c'est rare que je fasse des coups de gueule comme ça, mais des fois j'ai besoin aussi, surtout quand je fais un voyage comme ça, tu vois, de m'exprimer quoi. Tu passes combien de temps en live aussi, tu vois ? Tu fais des live de 10h, tu vois. C'est pas intéressant, tu peux regarder des vidéos YouTube si tu veux des gens qui sont... Ouais, si tu veux pas de problème de connexion aussi, c'est pas, c'est des trucs parfaits, ouais, des contenus parfaits comme ça, sans problème, je sais pas, voilà. C'est compliqué l'IRL, c'est compliqué. Quand tu as des billes right back, ouais, ouais, on mettra ça, ouais. Quand tu as le mal, on regarde la coque de ton téléphone, c'est vrai. Mais c'est pas sur celui-là, c'est sur celui qui est sur mon vélo. Attendez, c'est pas où la gare, là, c'est... On arrive bientôt, ça va être là et puis à droite. Merci beaucoup pour vos messages, merci Prissy aussi. Merci à vos autres personnes, ça me fait du bien des fois de... Voilà, d'évacuer un petit peu et de lire vos messages de soutien parce que... Bien sûr, les commentaires négatifs, j'ignore tout le temps, mais il y a des fois, voilà... Des fois, j'ai envie d'insulter des gens. J'ai envie d'insulter des mères, des fois. Mais je le fais pas. Hildingis, merci pour les quatre mois. Merci pour ton reçage, Hildingis. Écoute Playmo, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est théorie, elle est peut-être assez commune au Japon, je crois, tu vois. Ça, là, c'est le genre de règle martin ? C'est tellement caractéristique de... Pas plus que Saga, je pense, mais c'est vraiment tellement caractéristique du Japon, je trouve ça. Les rues commerçantes, ouais. Ouais, mais les rues commerçantes, c'est quoi ? Il y a des fois, c'est les rues commerçantes couvertes. Les rues commerçantes, c'est les rues commerçantes couvertes, hein. Et là, c'est juste une... Enfin, je sais pas s'ils appellent ça Shoten-Gai aussi. Bonne question. Parce que j'ai assimilé que Shoten-Gai, c'était les rues commerçantes couvertes. Mais en soi, c'est aussi une rue commerçante. C'est une rue, hein. Ils font de la différence. C'est comme un iceberg. Insulte, Greg, j'attends que ça. Merci, Yann. Il se fait plein, il fait même pas des haters sans soi. C'est juste des gens qui... C'est pas des gens méchants. Ils pensent pas à mal, mais... C'est un peu... Je vais pas dire blessé, j'ai pas été blessé non plus, mais... C'est un peu agacé, quoi. Tu peux aussi réfléchir avant de parler, hein. Enfin, pas ça, je pense d'eux, mais... Ouais, c'est bien. Euh... Je vois pas... Enfin... Je sais pas, après je comprends. En plus, t'as fait ton live à toi, tu vois. Ouais, mais je sais bien que ces gens-là, ils sont pas forcément malveillants, mais... Euh... Ils... Juste, ils pensent pas que ça va avoir un impact sur le streamer, tu vois. Peut-être que vraiment le mec, il est en mode... Bon, je sais pas, il voulait exprimer un mécontentement, tu vois. Mais bon. C'est pas grave, pas. Il était énervé, il t'a refilé... Il s'énerve dans... Je vais boire un verre de lait... Non, un verre de lait. Si je vais boire un verre de lait, ça va pas passer, là. Ça va passer aux toilettes, surtout. Ça va pas, quoi. Je suis intolérant, moi. Tu peux me tuer, Martin, ou quoi ? C'est trop violé, tolérant. Il est intolérant au lactose. C'est trop... C'est trop violé, raciste. Attention. C'est mes propres débuts. Allez, allez, ça y est dans le bas. Mais bon, là, on va à Osaka, donc... A Osaka, ça ira mieux. Ça ira mieux, la connexion, elle est sûre, là-bas. Et par contre, il faut vraiment qu'on achète à boire, parce que... Et puis tout à l'heure, on n'a pas acheté. Bon, on fera ça à la gare, tranquillement. Ça va nous venir. Ça va, on peut tenir encore. T'as raté les biches, FapFap, ouais. Les petites bichettes, ça fait combien de temps qu'on est en live, là ? À Mara, je crois que ça fait 4... Ça fait 3 heures. 4h30. Ouais, ça fait 3 heures et quelques heures. On a commencé un peu plus tard, mais ça va. En vrai, on a... Vu l'état de la connexion, on aurait pas pu faire plus quoi qu'il arrive, donc... Ouais. Je trouve qu'on a pu faire... On a pu montrer ce qu'on voulait montrer. Ouais. Dans le délai qu'on avait quoi. Franchement, en dehors des coupures, c'est une bonne petite journée. Ouais, c'est cool, hein. Franchement. C'est cool. D'ailleurs, c'était... Tu vois, ça ? Comme là, il y a une vidéo de Guillaume. Ah, ah ouais. On est servis. Ouais, c'est un petit... Un petit café comme ça, avec des... C'est ce que je l'avais déjà vu, euh... Ils font des glaces, kakikuri, daifuku, ils font un peu tout. Je sais pas si c'est bon, jamais essayez. Toujours passer devant, mais euh... C'est toujours blindé de touristes, donc euh... Je me suis jamais arrêté, tu vois. Je te ferais un grand verre de milkshake quand je te verrais. Non, il t'apprend les délais. Faut pas... Faut pas... Faut pas... Faut pas que Nara, c'est plus petit que... C'est pas Tokyo, niveau connexion. Oui, mais... Oh ! J'suis désolé, mais il faut que je prenne ça. Un mochi à la figue. Un mochi à la figue. Mais Nara, bah non, ça a déjà marché, on l'a déjà fait en live. C'est juste que là, y'avait trop de monde aujourd'hui, c'est tout. C'est tout. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, ça coûte cher ça, je crois, normalement. C'est combien ? Je pense que c'est au moins 500 Yen. Ah ouais... Mais celui à la figue, il est à... Il est fruido ? Il a 800 Yen celui à la figue. Konnichiwa. Chiziku Ikko Nagashimasu. Il a l'air bien, en fait, par contre. Il a l'air bien, en fait. Ah, il a l'air bien entier. Ouais. Je vais le prendre, celui à la figue, il a l'air excellent. Tu prends rien ? C'est très bon, ça. Ouais, je sais bien. Ouais. Il est fruido. Il est fruido. Ça, ça glisse, hein ? Et il y en a des moins chers, si tu veux. Ouais, non, non, merci, t'inquiète. T'es sûr, tu iras regretter. Moi, je suis pas trop... Tu prends le télèlementaire, c'est vrai ? Ouais, t'inquiète. T'as pas trop quoi ? Je suis pas trop... J'ai du mal à... Genre quand je suis pas absolument certain que je le veux, tu vois. Ah, mais si tu le test, tu vas dire, ah ouais, franchement, t'avais raison. Pardon ? Si tu le test, tu vas dire franchement, t'avais raison. Tu vas dire, c'est vrai, j'ai bien fait que t'écouter, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Attends, je mets ça là-dedans. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, moi, je... C'est vrai, moi, cette fille-là... Mais tu vois, peut-être si tu vas dire, ah putain, franchement. Heureusement que je t'ai écouté, Greg et tout. Tu vas regretter, hein. J'espère. J'attends que ça, hein. T'inquiète de regretter. Mais ça, après, je reviens au truc et j'en achète pas. Et non, je sais pas... Si je me vois vraiment pas, tu vois, même une chose, il y a tellement dans la vie. On a, par exemple, tu veux, je cherche une mécanique de faire un macaque. Il y a un certain type dans ma chambre. C'est vraiment un appartement général. Si je n'ai pas absolument besoin, t'as besoin de ce truc-là. Pas moi. T'as besoin de ce délicieux mochi-là. Regardez le chat. Le chat, ils vont te dire à quel point tu rates. Regardez-moi ça. Cette figue-là, il a coûté cher en vrai celui-là. Il a coûté cher. Mais il y en a des moins cher. 880€. Ouais. Ça fait quoi, 5€ ? Ça fait 5 balles, ouais. Ça fait vraiment un kebab pour ce prix-là. C'est impression, ça. C'est impressionnant. Par contre... Vous voyez là quoi ? Oui, vous voyez là. Vous me recevez, non ? Je crois que c'est le délai, non ? Ouais, ça marche. Je crois que c'est juste le délai, ouais. C'est le stab du batterie. C'est le stab du batterie. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ça marche un peu ? C'est là quand même, ouais. Après moi, j'ai beaucoup de trucs. Ouais, j'en ai un ross. Après moi, j'ai de la base faite externe aussi, mais... Ouais, c'est rapide. Pratique et efficace. Il faut attendre un petit peu. Attendez, il a fait un AVC au pire moment, le stab. Euh... Comment je peux faire ? Attendez, parce que ça prend quand même quelques secondes, hein. Enfin, une minute, je pense. J'ai besoin de faire un TikTok, là, en live. C'est sûr. Au pire, on fait comme ça. Il veut trop... Tu veux trop pour les caméras aussi. Est-ce qu'on fait comme ça ou pas, la dégustation ? C'est la purée qui marche. Ça va comme ça ou pas ? C'est vraiment de la TikTok. Elle est plus grosse que moi, la film. Ça va revenir, la connexion. C'est mon carton qui a marabouté encore. Ça arrive, ça arrive. Ça va revenir, attendez un petit peu. Ça va revenir. Ça va revenir, attendez un petit peu. la batterie là elle a duré trois heures tu vois normalement ça je peux faire des quatre heures cinq heures des fois c'est très assez d'accord ouais c'est des cassandre et de copure pour le moment ouais c'est plus ok ah c'est bon regardez on est de retour on va déguster le gustay le truc qu'on qui n'a pas voulu manger à ses skipper et à sa perte non j'avais pu jouer le truc qui t'en dis donc un petit moitié à la figue parti on va faire un peu la devant ça va pas très appris que c'est petit ça j'adore la figue moi en vrai il a l'air ultra bon le mochis mais c'est plus gros sandwich ah c'est bon vas-y juste moi non juste la pâte de riz ah c'est de la pâte de riz moi j'ai très peu de pâte c'est quasiment que du fait le mochis il est plus là pour apporter une texture et un petit goût tu vois mais c'est vraiment le c'est le concept de ces fruits là c'est que le fruit est mis en avance c'est pas trop cool ouais c'est vraiment bon hein c'est la bouche d'alien ça va il est frais elicia il est frais le tinga de fred putain je vais me dégoûter du tu me dégoûtes les gâteaux robux ouais robux cup ouais bof un peu plastique là et c'est du plastique comestible t'inquiète le plastique je mange pas hein c'est délicieux j'ai payé cher mais j'ai apprécié t'as fait trop trop là l'orgasme gustatif là qu'est ce que c'est bon j'ai envie de manger des figues maintenant c'est pas la saison non ? si je crois non c'est pas très mal à ce moment les figues c'est maintenant non ? c'est pas à l'automne les figues ? c'est quand les figues ? ouais c'est bon je finis tout ce qui est bon là tu vois la serviette a pris sa mochette c'est pour ranquer ce tiens ah c'était incroyable incroyable après c'est un peu une boutique concept ça tu vois c'est la pleine saison ok d'accord c'est la pleine saison vraiment revoir mon frites saison quelle délice je m'extasier je me suis extasié c'est drôle à ce que ça ça va délicieux C'est délicieux, même millikan il est repu. Normalement c'est tellement bon. La figue là, j'ai envie de m'acheter une barquette de figue maintenant. J'ai envie de faire une barquette de fraîche, une barquette de fraîche aussi, c'est pas mal mais c'est un peu mainstream, c'est quoi ton top 3 de fruits ? C'est quoi son top 3 de fruits ? Est-ce que la tomate ça compte dans les fruits ? Toi tu veux trop faire le mec original toi ? Attends, on est fait vrai. Je pense qu'il y a forcément litchi fraise dedans. Je pense que c'est pas mal litchi fraise. Déjà t'as une bonne réponse. Figue, je suis pas fan, je sais que tu veux que je dise figue mais je t'irai pas figue. Non, mais t'as toujours une bonne réponse. Je dirais pas laquelle mais t'as une bonne réponse déjà. Je sais que t'es litchi fraise et franchement, peut-être orange en vrai. L'orange c'est, non la banane. T'as fait avoir un top correct, t'as fait une disaster class. Parce qu'orange ça va c'est un agrume, j'aime beaucoup, c'est acidulé. Moi j'aurais mis pas en plus beau, tu vois plutôt. Et là tu pars sur la banane, le fruit le plus chiant du monde. En vrai la banane, c'est un fruit avec de l'histoire. C'est un fruit qui n'a pas le même goût il y a 70 ans et 90 ans. C'est vrai, c'est vrai. C'est un fruit où tu peux pas, enfin les orange synthétiques qui étaient le goût d'avant. C'était les bananes d'avant à ce qu'il paraît. Et du coup je trouve ça ouf d'avoir le même fruit qui a deux goûts différents. En plus les deux goûts sont trop bons, tu vois. Et non franchement je suis grand fan de la banane. Après c'est plus par défaut tu vois. Du coup c'est fraise, litchi, banane. Attends j'ai vu un arribechat qui vient de passer par là. J'ai vu un petit arribechat passer là, c'est combien de voir c'est... Mais franchement juste litchi tu vois, s'il fallait un cheveux arcane litchi là. Litchi c'est master class hein. Playmon merci pour les 50 balles. Merci Playmon. Playmon merci tu régales. Tu vas les remerciements du patron Billy Ken. Qui te rejoindra bientôt. Merci beaucoup Playmon franchement tu me caries. Tu me caries cette chaîne. C'est quoi tes top 3 fruits du coup ? Moi je pense c'est litchi, figue pamplemousse peut-être. Ça t'es vraiment... J'en mets un truc acide moi. Ça se voit. Les fruits et l'acide huile j'aime bien. Je suis un mec acide moi. Bonjour. Je suis un mec aigre, aigri, aigri. C'est vrai. Tu veux boire un truc ou pas là ? Playmon vraiment merci Playmon. Ça c'est de la misu ouais. La misu ça ? De la bonne misu. Vas-y j'en prends une, c'est la partie. Non je vais en prendre une aussi, moi je vais la défoncer tout seul. Moi vraiment il me faut une vraie bouteille là. Vas-y prends toi avec toi. Ouais. Playmon merci hein. Même pas citron. Même pas quoi, Playmon qu'est-ce qu'il y a ? De quoi même pas. C'est les nouvelles pièces de Saint Saint. Ouais c'est les nouvelles Saint. Elles sont arrivées en décembre. Ils rendent la monnaie tu penses ? Ah même pas citron. Ah si non. Non citron j'aime beaucoup le citron mais je mange pas du citron comme ça tu vois. Ah putain c'est Urikile. C'est quoi c'est chaud ? Non ça veut dire qu'il y a plus de stock. Prends l'argent vas-y. Et là il y a de temps là c'est quoi là ? Ils ont de l'eau mais de l'eau pétillante. Coupure d'eau quoi. Vous avez vu dans 20-30 ans il n'y en aura plus on l'avait dit hein. Allez dans les 20-30 ans maintenant. C'est ça hein. Non mais le citron j'adore le citron mais ça dépend sous quelle forme tu vois. Le citron en mode tu le mets sur un aliment. Sur des poissons de panier là. Tu vois mais les gens ils disent beaucoup qu'ils mettent pas de citron sur la viande. Donc ça dépend de quelle viande. Mais sur le poulet par exemple. Moi je trouve que du citron sur le poulet ça peut donner un petit truc différent tu vois. Ouais je mettrai pas là dessus non plus mais je vois ce que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait pourquoi pas mais. C'est pas le meilleur fruit de la terre. Mais sur du poisson là. Regardez moi ça là. C'est beau citron là. La mangue ça c'est vraiment le fruit du mec chiant par excellence. Non allez vas-y réfrigle la mangue. Je suis désolé cette bounette mais la mangue c'est vraiment le fruit des gens. Genre par défaut t'as pas de personnalité tu dis j'adore la mangue. Moi je trouve la mangue ça a beaucoup de goût. Vas-y t'amuse. J'aime trop créer des discord comme ça. Tu m'as trop trigger. Ah c'est un bon fruit de la passion. J'étais surpris moi-même. Regardez là c'est comme si j'avais les mecs du chat avec moi. Il s'est émerveu direct. Il a pris son clavier là. Mais non c'est bon la mangue. C'est grave bon franchement c'est... C'est pas mal c'est pas mal. Est-ce qu'il y a vraiment un fruit exotique qui est pas bon ? Non je pense pas. Après à ce qu'il parait j'ai jamais goûté de vraie mangue à ce qu'il parait. On me dit que... C'est des brésiliens encore qui disent ça. Ouais je sais pas mais ils m'ont dit tu connais pas la vraie mangue. Mais voilà du coup je... La mangue je laisse de côté. J'attendrais de goûter des vraies mangue. Ouais. Pour avoir un avis définitif. Mais pour l'instant la mangue que je connais. En France au Japon j'aime bien. Mais euh... Si j'ai le choix entre ça et autre chose... Bon entre une banane et une mangue je prends la mangue mais... Mais c'est le goût parce que tu choisis litchi parce que c'est quand même ultra sucré. La mangue c'est quand même ultra sucré je me disais... Non les litchi ils ne sont pas trop murs là. Moi c'est ça que je prépare. Les litchi bien ferme là. Un petit jus t'en bouche là qui sont bien assiduées. Attends en fait il y a juste de l'acide en fait. J'ai juste de l'acide en fait. Les mûres aussi. Oh putain les mûres là. Attends tu fais le sang yane. Merci merci. Quel grand prince. En hiver un petit thé citron miel. Ah classique. Groseille pas mal ouais. Groseille c'est bien. Les mûres moi. Les mûres là je les chauffe même. Ah même les ronces là. Les mûres pas mûres. C'est les meilleurs trucs. Les mûres bien assiduées bah... Quel délire. Je ne désagrate. On va où on va à la gare de Nara ? Sorbet, framboise, mangue, un délire. Ça a l'air pas mal ça ouais. Clémentine mandarine et raisin perso. Pas mal, pas mal. Après Clémentine mandarine bon... T'es un mec... Toi Raptor t'aimes bien le confort de la routine. T'as ta petite routine toute tracée. Et t'es confortable. C'est comme ça que je te comprends à travers tes fruits préférés. Je peux vous dire votre personnalité à travers vos fruits. Donc dites vos fruits préférés et je peux vous dire quel genre de personne vous êtes. Il se trouve qu'on laisse les bonnes choses je vous love. Il y a quoi dans le sondage Ibra dis moi ? T'as nickel choix. Pour savoir si c'est un sondage valide ou pas. Il m'a dit quoi Dedell ? Dedell il m'a dit... Ah mais il sera pas là avant 20h Dedell. Il sera pas là avant 20h. Donc je vous dirai quand il arrivera. Je vous redirai ça. Ok c'est bon. Bien sûr moi je lis votre personnalité à travers les fruits. Kiwi jaune c'est pas mal, pas mal. Ah t'es allergique au kiwi vert mais pas au jaune. T'es allergique au kiwi vert mais pas au jaune. T'es allergique au kiwi vert mais pas au jaune. Impressionnant ça. Je t'arrête à Nithinipoli mais je suis à Nara qu'est-ce que tu racontes les tignons ? Fraises, pommes, litchi. T'es un mec un peu... Un peu comment dire. T'as pas trop de personnalité mais des fois t'as des petits moments de... Des petits moments de folie tu vois. T'es un mec tranquille comme ça, tu fais ta life. Mais des fois tu pètes des câbles. Cité fraises, pommes, litchi. Grenade, c'est fan à l'éplucher ouais. Desailles, on va le voir Desailles, on va le voir. C'est juste qu'il a la flemme. Il a la flemme. Kiwi jaune mais il me faut plusieurs fruits, il me faut un top 3. Ah excuse-moi attends, j'ai remonté le chat. Mangues, fraises, oranges, bananes, litchi, ouais ouais. Si si moi je suis d'accord avec ça. Non c'est les choix du sondage. Bah ouais mais c'est des bons. C'est des bons sondages ? Après avec leurs vieux sondages là. Le sondage Naruto là. Non c'est Ibra, je lui mets cher. Mais je l'aime bien Ibra. J'adore Ibra. À la vôtre hein. On a pas vu de la journée, on a perdu 3 litres d'eau. Y'a que parler en plus. La fraise c'est, je vous dis, la fraise c'est... C'est les gens un peu voilà... Qui ont pas trop de folie dans leur vie tu vois. Des gens qui... Qui ont une routine, ils aiment bien tu vois. Tu sais c'est vraiment un mec qui est allé dans la banlieue de Toulouse. Toi tu connais pas ce que c'est. Tu mets des petites fraises dans ton jardin. Tu vas les cueillir et tu les manges. Tu vois ça c'est un truc que... C'est comme les tomates. Mais tu sais que moi je suis à la campagne. Moi j'ai mes fraisiers chez moi. Moi chez moi j'ai des fraises, j'ai des framboises, j'ai des figues, j'ai des cerises, tout ce que tu veux. Dis moi un fruit. Le fruit de la passion. Non mais à part un fruit exotique. Ça pisse pas à la maison. Ah un fruit ? Ah merde un fruit. Mais c'est trop facile les fruits. Non mais dis un fruit. Une figue t'as des figues. J'ai des figues. J'abandonne. Ah oui. C'est un figue en général t'as tout après. Les figues c'est dur, c'est long. J'adore les figues. C'est un petit goût de guêpe en plus là. Kiwis fraises abricots. Toi t'es connu t'as du peps. Tu crois que la vie a plein dedans. Abricots c'est quand même pas pour. Ouais mais des abricots bien acides là. Je pense que les mecs qui mangent des abricots c'est vraiment des mecs. Des margenoux. Un petit peu ouais mais tu vois un peu avec de la folie tu vois. Je pense qu'ils dorment dans les cybercafés les mecs comme ça. Ça pourrait se tenter je pense. Mais ça dépend. Je ne sais pas pas sûr. C'est un peu intermondialiste aussi. Sûrement ouais. Mais c'est pour moi dans le cerveau c'est sûr. Tu portes des cerveaux ou pas pris ? Framboise, banane, cerise ? T'es quelqu'un qui a beaucoup de passion. T'as beaucoup de hobby. T'es un esprit un peu créatif. 13 ? Framboise, banane, cerise. Ça c'est le mec qui mange des Yorfloplay ça. Des Yorfloplay quoi ? Yorfloplay. C'est bon Yorfloplay ? Ouais mais vas-y c'est des goûts de mec. Gilka merci pour ton follow. C'est la tomate le monde sur les trissages. Les châtaignes c'est bon. Les châtaignes excellent ouais. On a des fruits de la passion. Namnara m'a dit. Ah ouais ? On a des fruits de la passion à la maison. Je savais même pas. Vous habitez à Toulouse ou vous habitez à... Un peu. Nashi, trop bon. Ah oui on a même des nashi. Des poires japonaises. Sérieux j'aime effectivement la routine. Je suis très calme donc la fraise ça peut le faire. Tomate, ananas et fraise. Salut Bilka, bienvenue à toi Bilka. Tomate, ananas et fraise tu vois je trouve que c'est un truc assez divers. Ça va vraiment partout quoi. Tomate, ananas, fraise c'est quand même trois trucs différents. Ça a rien à voir j'avoue. Ouais c'est quand même. J'avoue c'est que t'aimes tout en fait. T'es pas grand chose de compliqué dans la vie. Moi j'aime bien ça. J'aime ça trop. Tu vois, elle mettait des sarouels dans son adolescence. T'avais raison. Les abricots, les gens qui mangent des abricots. Ils mettent tous des sarouels. C'est sûr. C'est sûr. Je crois savoir ce que c'est. Attends, je vais regarder aussi. Combien d'abricots ? Kess, Kess, S-C-H. C'est un fruit qui fait du rap. Ah oui ! C'est un peu comme des prunes. J'en ai déjà mangé mais... Ouais c'est bon ça. La Kess. C'est quoi ? Ouais c'est une sorte de prune. Moi j'aime bien. C'est vraiment de la Kwech. La Kwech. C'est une prune acide. J'adore ça. Ah les gens qui aiment la Kwech. Ah je l'ai défoncé la bouteille. Ça glissait. C'est présent ce Kwech. Ok ok ça va. On va tout savoir dans la vie. Alors du coup la station... C'est tout droit et à gauche. On arrive bientôt. Dédale il sera pas là avant... Je pense l'heure. Il a pas un colis et tout apparemment. Tarte en confiture c'est trop profite. C'est une ours. Est-ce que j'aurai pour aller directement à la B&M en fait ? Ouais en tant qu'à faire ouais. Bon pour l'instant je vais aller voir ma femme à Kwech. Tu veux pas la partager ? Bah il faut... Je veux pas la montrer aujourd'hui. Bah si mais euh... Je vais faire quoi pendant ce plus temps là ? Parce que euh... C'est où toi ? C'est où qu'on y revient ? Tchèque qu'on y revient. Ouais. Ouais. Parce que moi je sais pas à quelle heure vous arrivez mais si euh... Si vous arrivez à 22h on n'aura pas le temps d'en faire. Ah ouais de temps qu'on arrive déjà euh... Je vais souvent... Je fais... Je vais... Je vais souvent des Kwech secondaires dans les jeux. Ah. Ouais y'a de l'humour là. C'est ivra. Il est on fire là gars. Toujours les meilleures blagues ivra. Kwech c'est pour faire des prunes au vinaigre. Et ça se mange comme ça aussi. Les dates, les dates c'est trop bien. Ouais les dates c'est... J'en ai parlé hier des dates. Dans les macroutes là. Hum. Je les bois les macroutes. Je pense que je préfère c'est le choix dans la date. Mais ? Le choix dans la date. Les choix ? C'est une contrepatrie très connue euh... Ordi ? Le choix dans la date. Le choix dans la date. J'ai pas la blague. Entre perusse ou pas ? C'est vraiment une blague de vue en plus hein. Ouais. C'est un truc euh... C'est terrifiant. Mais du coup c'est quoi la blague ? Je connais pas les contrepatrie. Bah c'est les jeux de mots ou quoi les euh... Ouais. Non c'est pas vraiment des contrepatrie. C'est... Quand tu lui échanges des syllabes. Oui. Ah et du coup t'en redis-le alors ? Ouais. Les choix dans la date. Ouais. Oh putain... Non je l'ai là. Il est terrifiant. Mais il est juste inconnu vraiment. Bah mais non je l'avais. Moi je le connaissais pas moi. Et... Je pense que quand tu parles de contrepatrie en général c'est ces trucs un peu bof que tu dis et euh... Ah ouais ouais ouais. C'est un truc que t'avais la réponse. Ah putain je suis désolé le tient. Je savais même pas ce que je... Je me rendais pas compte de ce que je disais. C'est hon qu'il y a. C'est pas ma faute hein. Et c'est... Non. Je me sens un peu souillé. Un peu sali. Magnifique de barbara que j'ai jamais testé. Mais c'est un truc qu'il faut que je teste hein. Nous on faisait des glaces sorbet c'est juste magnifique ça. C'est incroyable ça. Ouais c'est une fille quand même. Tu l'as au frigo et tout. C'est incroyable. C'est une tuerie ça ouais. Ah oui mais non mais attends mais moi j'ai un baiser moi. Mon top 3 c'est pastèque, litchi... Pastèque ? Ouais. Et je crois qu'il est en troisième. Pastèque ou pamplemousse. Je trouve c'est... Non pastèque c'est sûr dans mon top 3. Pastèque litchi c'est top 2 c'est sûr. En fait le truc c'est que la pastèque profite de son contexte. La pastèque... La pastèque en hiver... Bah t'en manges pas en hiver tu vois mais... Moi c'est le fruit je la mangerais. Ouah c'est trop nul. Ca perd de tout son indien. Non 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 non. Pastèque c'est le fruit de l'évite. Le 6-6 sec non c'est pas un fruit. A priori. 6-6 sec. Oui c'est très connu. Bah excusez-moi de pas avoir les mêmes références que vous. Franchement... 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 Eh... 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 J'avoue... J'avoue qu'ils font trop de les fiers. Même si c'est connu. La meilleure chose c'est de le dire. J'ai pas encore essayé le durian. J'ai très peur d'essayer mais il faut que le tasse encore. Moi je suis un bandeur de pastèque bien sûr. J'ai un engin sans le calvados. Ouais non non j'ai même pas envie de savoir. Elle a l'air... Je veux pas savoir je crois. Terrifiant. Ouais non je veux pas essayer de traduire. Terrifiant. Je veux pas essayer de traduire non. Ah ouais des fois il y a des insectes dans les dattes. Ça me terrifie hein. Vous me faites peur alors. Mais il y a des guêpes dans les... Dans les figs. Dans les figs ? Les guêpes meurent dans les figs je crois. Ouais c'est comme ça qu'elles se... Pastèque dans mon top. Ah voilà. Pastèque le fruit oublié. Autant boire de l'eau. Ah non mais non parce qu'on s'est bien sucré. On s'est bien sucré. Non non non. Les pastèques fade. Oui d'accord mais... C'est pareil j'ai dit ouais prends une pomme fade bah... Toi tu... T'es le mec qui va au supermarché qui tape sur les pastèques comme ça et... Non moi elle me parle. Je tape pas dessus moi. Elle me... Je vois j'aurai plus de retards à l'oeil. L'homme qui parlait au... Je te jure. D'accord euh... La pastèque pour des canins avec l'an sain peut-être. Ok. Ok on a pas la sponso nous hein. On a pas la sponso encore Balky. Un jour peut-être. Balky je t'appelais Balky. Bilka. On a pas la sponso fruits. Les gars ponds dans les figs je crois que c'est des... Je crois qu'elles grandes dans la fig. Elles se bloquent dans la fig je crois. Ouais je sais plus. C'est comme ça que euh... Salut c'est qui là ? Ouais c'était comme super beau. Ouais c'était comme super beau. Ouais. Ouais je sais bien un truc comme ça là. Et un truc sombre de mort. Alors comment je vais faire moi ? Alors attendez je vais regarder mon train. Euh attends je sais pas. Je regarde mon train là pour que je vais aller en en bas je pense moi. Ouais c'est ça. Alors non j'ai un changement à faire. Il y en a dans deux minutes d'ailleurs. Ouais. Je crois que je vais le choper à 45. Tu prends quelle ligne a fait ? Euh... C'est le calme qu'on prend. C'est 18h45. C'est la voie 2 je crois. C'est moi il a le sac. On qui. Voie 2. On va la voir, on va la voir. C'est ici là. Ah je te rends ça parce que j'ai oublié ce moment. Je me rends. Merci. à osaka on va faire un live à osaka je pense que je vais couper dans le train là parce que on a une heure de train c'est un peu long c'est celui là mais est ce qu'il y a des places assises ou pas on est bien ouais c'est le chat je pense qu'on va je commencerai le live quand on sera arrivé je pense ça parce que là dans le train c'est une heure de train on va se faire chier non ? vous voulez que je laisse le live ou pas ? on peut discuter un peu on peut laisser le live mais si ça commence à couper du coup on préfère qu'on laisse ou pas c'est 45 minutes de train alors on va laisser alors on va laisser on va laisser tu veux jusqu'à quelle station ? non Tanoji Tanoji ? Tanoji ? ouais ok je vais juste mettre la batterie quand même je sais que j'ai vu de la batterie la clim a fait plaisir la clim rien ? la clim a fait trop plaisir donc du coup là c'est live le train les gars on va regarder le train tranquillement je sors des câbles dans les armes je vais venir le chat Je vais vous faire un meilleur cadre aussi, juste je prends le temps de charger mon matos. Voilà, c'est bon. Nous sommes branchés. Voilà, c'est bon. Pour notre train, on n'en a pas payé. Elle faisait trop de délinquants. Je l'appelle le contrôleur, je l'ai balancé. En fait, si bien Mara, ça a déjà marché d'arriver à Mara. Il y a des journées où il n'y avait personne. J'étais venu très tôt le matin ou pendant le Covid et du coup, il n'y avait personne et la connexion marchait très bien. Là, ça ne marchait pas parce que je pense qu'il y avait trop de monde. Déjà, oui, il y a les sanctuaires, donc les antennes sont moins puissantes. Donc, antennes moins puissantes plus réseaux saturés. Voilà, tu arrives à des connexions qui ne permettent pas de live. Les personnes handicapées peuvent rentrer directement comme ça dans le train ou doivent réserver 24 heures à l'avance comme d'accord en France. Alors, les affaires, quand tu es en fourtaille roulant ou quoi, tu vas juste au guichet. Et en fait, le staff, il va venir avec toi. Ils vont t'accompagner et ils ont une petite plaque pour que tu puisses rouler et rentrer dans le train. Ils vont te demander à quelle station tu descends. Comme ça, ils vont appeler la station où tu descends. Et quand tu vas arriver, il y a un membre du staff de la station où tu vas qui va attendre que tu arrives. Et dès que tu arrives, ils vont mettre un petit truc pareil pour que tu puisses descendre du train. Ils sont vraiment là pour t'aider. C'est vraiment un petit soin pour les gens qui sont en fourtaille roulant ou un truc comme ça. On va à Namba à Osaka. C'est vrai que c'est beau avec la lésir là. Salut notre petit range. C'est vrai que c'est beau là. On va faire comme ça ou en grand écran ? Grand écran c'est mieux ? On va se rendre directement comme ça. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. C'est un gros tournage. On va voir. On va voir. C'est un tournage. C'est un tournage pour l'autre. Bienvenue à toi Igo-Sama Là on a 45 minutes de train donc c'est pour ça que je voulais couper le live à la base mais maintenant on va le laisser Non mon t-shirt c'est Tzuki, c'est Philippe I Tu sais que j'en ai acheté grâce à toi, je ne savais pas qu'il y avait des promos Ah des maisons Kitsuné ? Ah trop bien, je n'ai pas de transfert avec eux Eh vas-y Vas-y la maison Kitsuné on fait une collab là, il y a des gens qui achètent Attends, il y a des gens qui achètent grâce à moi Maison Kitsuné là, il glissait moi un petit billet C'est ultra tendant je trouve Mais en Corée, je n'ai jamais vu autant que les maisons Kitsuné Ah ouais je ne savais pas que c'était pendant ce moment là C'est très séparé en tant que la sous-jeuné C'est très bon Vas-y je vais les contacter à ma maison Kitsuné, ciao Si, si, ils pourraient collaborer avec eux, ils n'ont jamais fait ça je crois non ? Je ne connais pas lui On se trouve avec les réserves là Et alors ? On essaie de les contacter Ah le rêve ? J'aimerais tellement Ah j'aimerais tellement Moi aussi j'hésitais et en te voyant avec, j'ai pris un T-shirt Kitsuné Et là tout le chef, ils m'ont acheté des délicitations en Kitsuné Tu sais que surtout tu repouss une bière Mais en plus c'est franco-japonais Ouais c'est vrai en plus C'est raffiné Moi je ne suis pas trop raffiné mais Ah mais c'est vraiment T'as une bière à l'eau frappinaire Ouais c'est vrai C'est trop influenceur, je ne savais pas que j'avais autant d'influence moi Play-moi leur coeur Actez ces formations en ligne A bientôt Non trop bien Si y'a un mec qui travaille chez la maison Kitsuné là Parlez de moi votre boss Il suffit de m'appeler Salut Topper Y'a n'importe quelle autre maison Kitsuné ou pas ? Tu veux voir Charnier je pense Si j'aime beaucoup Après tu vois, la maison Kitsuné au moins Je la remporte vraiment J'aime la marque tu vois, ça me ferait plaisir tu vois Dior Channel Ce n'est pas des marques que je porte donc je serais moins sincère C'est ce qu'elle veut dire ? Ouais Il y a un autre aussi Je le connais sur le C'est des franco-poreaux C'est quoi ? Je ne sais pas si il est franco-poreaux Je le connais pas Matin Kim C'est très C'est très Très Posé tu vois Genre le matin C'est la marque TIT C'est pas plus coréenne ? 56€ le t-shirt que tu mets habituellement C'est tous 56€ Ca dépend des fois tu les prends en date C'est 4€ le t-shirt Le t-shirt coûte cher Je crois que c'est 60-80€ Mais moi je les prends toujours en promo Genre 50% Du coup je les paye max 40€ Je t'enlève 4 ou 5 pour les t-shirts Ouais Mais j'ai trouvé que j'étais en promo Faut pas qu'on peut venir en France Pour faire des contrats J'adore ça hein Là on revient dans la top Demande 10% pour les t-shirts J'adore faire ça hein J'adore faire ça C'est vrai que c'est beau là C'est vrai que c'est beau là Avec le petit soleil qui se couche là On a pas d'accord comme marque super high level Je sais pas moi je connais pas trop parce que j'achète très peu de vêtements Actuellement Du coup je sais pas trop ce qu'il y a de C'est quoi les marques j'appelle Il y a Issei Niaki 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 ouais Il y a lui Tu diras ? Non mais j'en connais Je connais pas trop les marques très connues moi Je sais pas trop Mais vous connaissez vous le dire de mieux que moi Vous connaissez de mieux que moi c'est sûr Bah oui Oui Quoi ? Oui Le 4-7 Ah Louis Ici on connait que Uniqlo Super dry Ah Issei Niaki ça ouais Mais c'est pas très luxe C'est pas luxe Mouji c'est un peu comme Uniqlo Comme des garçons Kenzo Ah oui ils sont renseignés là dans le chat Ils sortent des noms Ils sont renseignés Normalement je pense qu'ils connaissent C'est des mecs de la sable dans le chat ça C'est des vrais sapeurs C'est des vrais sapeurs Les personnels avec des restos au café de la Ponce Ca peut être faisable Non c'est compliqué ça C'est pas trop faisable malheureusement ça C'est des vrais sapeurs C'est des vrais sapeurs Je crois qu'il y a des japonais C'est la création culturelle Carrément ouais C'est peut-être pas des britanniques Ils ont créé quoi les britanniques ? Avant le foot Et là ce qu'on avait Et le morning breakfast Avec des... Avec des... C'est pas la Chine qui a inventé le foot ? C'est pas une histoire comme quoi En fait ça a été un truc chinois Qui a été importé Dans un lycée anglais Je connais pas la légende Je connais pas J'en ai pas entendu parler Je crois que ça serait très bien Beaucoup de designers de sable à polo sont à Paris Pour autant leur style est japonais D'accord ok Et à Seoul j'ai rencontré une meuf Qui était dans la mode Qui est partie genre ultra tôt Enfin 18 ans A Paris Et qui s'est lancé dans la mode Et qui a fait toute sa carrière Pendant genre 15 ans à Paris Une meuf quand même Je trouve ça ultra ouf Et franchement elle a vécu son rêve quoi Je sais pas si on reste là Je sais pas si on reste là Je sais pas si on reste là ... J'ai l'impression que tu m'envoyes de l'adresse Mais ça veut dire quoi ça ? J'ai l'impression qu'on m'envoie une adresse Mais euh... Ça veut dire pourquoi ? Non, c'est intéressant mais ça veut dire quoi ? C'est genre tu veux qu'on mange là-bas ? Je crois qu'il y a une des maisons traditionnelles de Candice qui va à Paris qui est à vendre 36 millions Les maisons traditionnelles et Candice, c'est pas la maison traditionnelle Je pense que c'est peut-être la maison C'est un CEO, je ne peux pas faire ça C'est bon C'est beau ce ciel là Il y a une belle lumière là La campagne japonaise Là c'est un live ASMR paysage japonais là Il faudrait juste mettre une restée de Ghibli là Je ne sais pas si je peux faire ça Il va y avoir des mécanismes pour mettre des music Tu mets le micro et tout ça Ouais je pense que ça c'est faisable Tu peux mettre le jazz là Ah tu le jazz là Ah c'est incroyable J'aimerais trop faire ça Même un petit Ryuki Sakamoto là Ouais Ouais faire son âme Il y a pas longtemps Je pense qu'il aimerait faire ça Je pense qu'il y a moyen Moi je ne suis pas trop un mec technique Je ne comprends rien Tu vois Mais là je ne veux plus mettre la musique et laisser la calme comme ça pendant une demi-heure Il faudrait dire qu'il n'y a pas des plugins sur Facebook Sûrement je vais regarder C'est bien Salut Fadil Ça va et toi comment tu vois ? J'aimerais trop mettre une musique là vraiment Parce que les haut-parleurs là une casanette Avec le reflet c'est trop bien J'aimerais trop bien Je ne sais pas si on croit bien Ah j'en vais dormir J'ai trop posé dans une demi-heure là J'ai trop posé dans une demi-heure là J'ai trop posé là pour ne pas avoir à obtenir comme ça tout le temps Ce sera pas assez stable Ah c'est bien je crois Je crois que j'ai trouvé une technique là Ah c'est bien là Easy Blow Fight Oh on est bien là comme ça Il ne faut juste pas faire tomber Attends mais si je fais comme ça Attends mais si je fais comme ça Attends tu te fais comme ça Attends je vais tester un truc J'ai dû mettre les pieds comme ça Voilà maintenant je sais bien là Hop T'as raté les petites biches voilà Les combats de biches Des fights de biches Des fights de biches Du beach walleye On a vu des biches se taper dessus Donc si jamais il y a la rediff quoi Mais il y a aussi des clips je pense Je pense qu'il y a des clips qui nous en mettent devant ça Est-ce qu'il y a un moderateur qui peut mettre un lien de clip du combat de biches ? Est-ce qu'il est pas agressif ? On prend qui ? Ouais regardez Il se fait mordre par les biches Mordre du corps des biches On dort partout Voilà On a regardé séquelles physiques et psychologiques C'est pas facile Nara On en revient pas Nara 2023 On sort pas indemne Le concept vidéo silencieuse sur Youtube Walking in Tokyo Faut le reméditer en travelling Osaka Shinkansen Mais on le fera ça mais IRL Des fois ça peut être sympa Ça ressemble au coin de Pontin Les habitudes du RRE Non c'est pas Là c'est Panteng 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 en France Panteng au Japon Porto de la Chatera Nanterre C'est mignon C'est mignon C'est mignon Porto de qui ? Porto de qui ? Porto de qui ? On est bien là Ah il mange son à Tennoji je crois Tennoji C'est une station pour toi Ah ouais déjà ? On vient de passer Oji La prochaine c'est Q Oji C'est après Ah dans deux stations comme bien ? Ouais la prochaine c'est taille Ah ouais c'est un train rapide hein On a fait le meilleur timing avec le train On pourrait pas arriver mieux en train de paysage là Ouais En vrai je me dis que c'est quand même Utrac c'est entre eux C'est quand même son charme Ah regardez il y a Ebra qui a mis le clip des billes dans le chat Les biches qui se tapent Allez voir ça Cliquez sur le lien d'Ibra On se rend pas compte mais Du coup on se rend compte mais il y a quand même beaucoup d'espace vert Beaucoup d'endroits à ces déserts tu vois Quand t'as à Tokyo tu les apparaînes Après y a quand même des parcs à Tokyo Y a beaucoup de gros parcs Y a beaucoup de grands parcs à Tokyo quand même C'est vrai Au Osaka t'as des vrais espaces verts tu vois Y a des trucs qui sont vides par là Ouais ouais Au Osaka quand je suis allé C'était où ? C'était là en bas Tu traverses la rivière là Et t'as des espèces de grandes étendues vert Puis c'est pas ce que ça fout là Et après t'as la vie tu vas comprendre Ah oui c'est bon C'est bon On va à Osaka je me marre Nous allons à Osaka Je commence à avoir frère Un petit peu moi aussi ouais Une bonne trêpe là C'est bon Les deux... Les deux puants qui regardent La caméra L'aménance qui part c'était Tu reviens à la réalité pendant deux secondes Terrible Salut Erini Apparemment je suis un Ikemen Pourquoi tu dis ça chez Adonat ? Qui t'a dit ça ? Qui t'a révélé mon secret ? On va prendre une douche là T'aurais aimé prendre une douche là Est ce que tu veux prendre une douche toi aussi ou pas ? Est ce que tu veux prendre une douche ou pas ? Est ce que tu veux prendre une douche ou pas ? On doit prendre une en arrière On va prendre un maintenant ? Moi je suis bien ma ma saison Je suis à Miami avec les micropes Ça remplace au système d'état, je ne sais plus rien. Pour les microbearts. Ah, le stab s'enfuit là. C'est Mimama qui l'admire sur la dictée et qui mène. Ah, ça fait plaisir, ça. Elle a bien raison. C'est qui Mimama ? Mimama, c'est une pote japonaise qui m'a inquiété. Ah oui, c'est elle. Vous ne connaissez pas son nom. C'est vrai. Il y a écrit Wicked at Love Connection. Oui, j'ai vu. On traverse une zone de vide. La diagonale du vide. Pas loin du Val-de-Loire. Non, donc là, déjà. Ouais, là. Voilà. Ah ouais, c'est les tunnels, là. C'est un peu violet. Peu importe. Ça va. Ça va comme ça. Celle-là. J'ai oublié à quel point ça faisait mal. Ça m'a surpris. C'était pas bien. Je prépare les miennes au savon. Je prépare les miennes au savon. Elle sentait bon. Elle ne pique pas trop. J'ai envie de tester un truc avant. C'est genre même le téléphone là. Je suis là. C'est où tu trouves ? C'est... Pogimachi. Teman. C'est France ou ? Teman. Ah ouais, je vois que c'est vraiment en Nord. C'est pas trop loin de chez Adem. Ah ok. C'est bon. Ah ouais. Tu m'envoies à l'adresse. C'est loin et... Ouais ouais. On fait un petit souci. Il y a pas trop. C'est bien sûr que juste pour aller chercher la lèche. C'est un peu. C'est bon. En fait là c'est mieux comme ça. Tu vois là toi, la caille des coréennes. Si tu branches ça. Après. C'est bon. Mais si jamais tu veux tenir, c'est pour tenir comme ça. C'est pour tenir comme ça. Je comprends pas. Si jamais tu veux... Ah j'ai une fois où tu veux... Ah j'ai capté... Bon là je pense que du coup c'est... En fait moi je veux un truc plus comme ça là tu vois. Ouais c'est bien. Bon comme ça. Mais là c'est bien là. Parce que là sinon ça va faire un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est quoi ça ? C'est possible. C'est possible. On va passer la peau. Ça marche bien le tchat ou pas ? C'est bon non en fait. Ça rend mieux à l'écran qu'à la revue. Après on va porter dans le ciel. C'est différent. Les couleurs sont franchement belles. Ouais. On va même montrer le ciel un peu. Là on voit bien le ciel ou pas. Ah attention. Des questions qui fâchent. Est-ce que t'es plutôt team Japon ou team forêt ? On me demande. Pourquoi... Pourquoi comparer ces... Alors qu'on peut profiter de ces deux monstres ? C'est vrai. C'est une bonne question. Je suis un peu biaisé je pense que... Quand je suis... J'ai plus l'émerveillement au Japon tu vois. Mais depuis que j'habite en Corée... Vraiment je me suis jamais senté aussi confortable dans ma vie. Tout est fait pour que les citoyens trouvaient ici. Ils vivent une vie la plus... La moins de stress possible tu vois. Tout est fait pour être super convenient si t'as rien à faire. Et je pense que t'allais mettre un truc ici tu vois. Ouais ouais. Et les gens qui t'as faisaient un truc. Genre je sais pas... Avec ma meuf on a... Elle a fait une team. On appelle le jeudi. Samedi matin, 8h, il installe en 2h la team. D'accord ouais. Et c'est réglé quoi. C'est réglé. Ouais. Alors que le Japon t'as quand même encore pas mal de choses qui sont... Même au niveau des gens tu vois. Je pense que les gens sont plus à bord. C'est plus facile de t'intégrer dans le sujet. Coréenne, je pense. Yaponaise ? Coréenne ? Ok. Non c'est vrai. C'est pour ta question. Et... Et puis t'sais, ici... A chaque fois ils parlent en anglais. Ouais. Et des étrangers ils parlent en anglais. En Corée... Ça dépend mais c'est moins ouais. Mais en Corée, ils parlent que en Coréen. D'accord. Et après tu leur dis... Tu comprends pas, ils te parlent en anglais. D'accord regarde. Et je trouve que c'est pas grand chose mais c'est un réflexe qui fait que tu te sens peut-être plus... À ta place. À ta place ouais. C'est ce que tu veux dire. Tu te sens peut-être plus à la maison que... Ouais ouais. Moi au Japon je me souviens quand même j'avais mal vécu à un moment tu vois. Ah ouais ? J'avais une période j'avais vraiment mal vécu le fait que je pense que tu avais un peu mal vécu aussi. Au fait t'es arrivé toi t'es arrivé. Ouais. T'as pas l'impression de devoir être là tu vois c'est pas... C'est pas chiant en fait. C'est pas... Je me souviens que j'ai mal vécu c'était plus en menace que j'ai fait la bonne décision tu vois. C'était pas lié à ça. Ouais ouais ouais. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Et franchement c'est deux trains de vie très différents je pense. C'est deux trains de vie très différents. Et toi qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que tu penses ? Euh... Moi je ne voulais pas... La Corée je ne veux pas se recomparer parce que je ne l'ai pas trop fait tu vois. Mais je préfère le faire bon. Parce que je trouve qu'il a plus de choses à offrir. Normalement en parlant c'est incomparable tu vois. La Corée ça a été détruit par les liens à l'atout. Il y a très peu d'héritage. Mais après pour les gens je ne connais pas assez les courants japonais mais... Mais euh... Je n'aime pas faire des classements tu vois. Non mais... Les gens ils aiment bien faire des classements. Mais je pense que les deux pays ont des choses à offrir. Et... Chaque personne doit aller trouver ce qu'il veut. Et il y a des gens qui vont plus matcher avec la Corée. Parce qu'on sait avec le Japon. Et pour moi c'est pour ça que je ne veux pas influencer les gens. Moi je montre ce que je connais, je parle de ce que je le sais. Mais le mieux c'est de venir et de faire sa propre expérience. Pour moi c'est ça tu vois. Moi j'ai fait quand même deux fois, maintenant trois fois le Japon. J'étais six mois au Japon, dans la change. Et j'étais toujours, toute ma vie j'étais fan du Japon. Je vendais les vidéos d'Ishiban, fan de Guillaume. Il y a un bike tu vois, j'étais à fond. Toute ma vie j'ai toujours été à fond sur le Japon. Et depuis que je suis en Corée vraiment j'ai eu l'impression de redécouvrir un peu tu vois. Un nouveau truc, de la culture. Ouais, une alternative qui me correspond plus tu vois. D'accord. Et je pense que comme tu le dis, tu as raison. Ça dépend de qui t'es en fait. Ça dépend de ce qui te touche le plus. Si c'est plus les gens, ou si c'est plus les paysages. Si tu es plus dans le présent, ou si jamais t'es plus carriériste. Enfin, je pense que c'est tellement compliqué. Faut vraiment se faire un avis. Tu préféreras plus ou moins en fonction de ce qui te touche le plus. Ouais, je pense. Ouais, je pense que c'est vrai, c'est d'essayer de venir vivre dans les deux pays. Et puis, c'est des expériences différentes. Ouais, c'est ça. Moi la Corée j'ai fait qu'une semaine, donc je peux pas trop dire tu vois. Mais là on va y aller en Corée je rappelle. En novembre on fait un petit voyage. En novembre on fait, on va passer je pense 2, 3, 4 jours en Corée. Et on fera des lives. Après là j'aurai moins de choses à vous raconter parce que moi je connais moins bien. Que le Japon bien sûr, mais ça va être sympa je pense. Mais ce sera des lives plus chill en Corée je pense parce que j'ai pas l'expertise. Donc on va faire des lives depuis 10h je pense. Je vais aller profiter quand même dans tout. Là tu vois, Taïwan. Je pense que Taïwan ressemble plus au Japon que la Corée ressemble au Japon tu vois. Je pense que la Corée a plus une culture chinoise. Il y a plus d'éléments de fonction similaire à la Chine. D'accord. Alors je pourrais pas faire une semaine parce que j'ai mon travail encore. Mais en novembre on va passer 4 jours je pense. 4 jours à Seoul. Mais voilà. Une semaine non je peux pas encore. J'aurai mon entreprise. Il faudra une semaine à Seoul. Et c'est fou. T'as des bits ? Ouais, en fait ça c'est depuis... Là c'est les stats que tu vois. C'est depuis à peu près le 20 juillet, donc ça fait deux mois tu vois, et sur deux mois t'as le nombre de subs et le nombre de beats. En fait, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, je suis fait un sub à temps, et à chaque palier de subs, on fait gagner des cadeaux. Je sais pas si t'as souviens celui-là ? Ouais si si, je suis là. Et là pour l'instant on a fait gagner je crois 8 figurines, 8 figurines, je pense une dizaine d'Oma Molly, des catchers, on l'a fait gagner d'une vingtaine, et des cartes postales, il y en a eu 44 postales je crois, je comptais. Il y a beaucoup de cadeaux. C'est à peu près de la semaine, ah oui j'avais fait une semaine ouais. J'avais fait une semaine en 2019, en septembre 2019. Citron fait le plein de kimchi dans ta valise. Première impression de la semaine à Séoul ? La bouffe que j'ai adoré, la bouffe Masterclass, par contre les visites, je me suis un peu ennuyé parce que tu se ressemblais. Tous les palais c'était les mêmes design, les mêmes motifs, mais rien que des beaux trucs, des beaux jardins et tout. Mais je trouvais vraiment une sorte de... les choses à visiter, je trouvais qu'il y avait peu de choses à visiter. Après je connaissais pas assez. Non mais je pense que t'as... c'est un peu le ressentiment que beaucoup de gens je crois. Vas-y mon quartier, à bientôt. Il y a de très beaux paysages, parce qu'il y a des montagnes partout. C'est ultra montagneux. Du coup tu vas à la cheval d'un sud du pays là, à l'Union justement. C'est par Goji. Et c'est magnifique. T'as des montagnes juste au bord de la mer, du coup ce qu'ils viennent, c'est de cuvettes avec... D'accord, je vois ouais. C'est vraiment magnifique. Et malheureusement tout a été détruit par la guerre, et notamment par les japonais. D'accord, regarde. Et moi je m'attendais pas à ce qu'il y a eu d'ailleurs. Il y a aussi grosse haine des japonais en Corée. Ah ouais c'est marqué même. C'est toujours dit. Ayant vécu au Japon, c'était jamais très marqué. Ouais les japonais ils parlent pas trop les coréens tu vois. Et l'inverse. Il y a quand même des monuments qui parlent des athlètes qui ont été... Qui ont été par exemple avant la seconde guerre mondiale. Qui avait du coup la nationalité japonaise. Qui était envahie. Quand même il y a des profs de JO et qui ont été... Qui ont gagné des médailles avec le nom japonais, pas leur nom coréen. Ça c'est des choses qui ont beaucoup marqué par exemple. D'accord, je savais pas ça. Beaucoup de choses... Et après la guerre ont toujours pris les coréens. Ouais les japonais. Ouais ils ont pas laissé de... Surtout des trucs qui est tout ce qui est besoin. Etc. D'accord. Donc les coréens sont pas très attachés. Alors euh... Patrimoine physique. J'ai l'impression. Ouais. Plus attaché à leur patrimoine... Euh... Culturel. Ce qui est chusok. Tout ce qui est euh... Il y a des traditions où tu fais euh... Ouais qu'il y a des choses qui sont euh... Le patrimoine euh... Comment on dit ? Il y a un nom pour ça je crois. Ouais attendez. Euh... Il y a des patrimoine... Je sais plus comment on dit. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais euh... Mais après je... Tu vois je comprends d'où le sentiment vient. C'est pas... C'est quand même euh... Ouais c'est un problème du tout. C'est récent quand même. Et c'est plus que ça. En plus c'est des guerres qui ont... Il y en a eu plusieurs. Ouais. Il y a eu plusieurs guerres entre... Ouais. L'immatériel. Patrimoine l'immatériel c'est ça ? L'immatériel c'est ça ? Salut Gacha. Salut Didier. Salut salut. Mais euh... L'autre jour est encore fort ouais. C'est vrai que euh... Alors il y a de la discrimination euh... Contre les Corins au Japon. Ouais. Mais elle est plus euh... Insidieuse tu vois. Elle est pas... Je pense ultra assumée euh... Elle est plus à l'emploi des choses comme ça. Ouais je pense un peu comme ça ouais. Ok. Gros mariage. Du coup, hier mon corps n'a pas encore récupéré. Vas-y. Et Didier. Pourquoi c'est toi bien ? Détends-toi. Tu les sens là toi aussi ou pas ? Pardon ? Tu les sens là toi aussi ? Euh non moi je reste là. Vas-y. Attends ? Ouais. Attends je vais pas laisser mes déchets là. Il y a Anki qui revient après. Tiens je veux garder ça t'inquiète. Vas-y moi je prends mal en un autre qui pue là. Tu vas voir les mêmes pleines. Ouais. On se remont qu'il juste après hein. Ouais. T'as l'air. T'as l'air. T'as l'air. Lui il va prendre son petit Airbnb. Laisse moi descendre. Au secours. Et le qui tire c'est quoi c'est mignon ça ? Ce petit train il est mignon là. Alors attend mais moi je vais à Namba c'est ça ? Non bah comment je vais à Namba là. Du coup il y a Anki et Dedelle qui vont nous rejoindre plus tard. Onki il doit faire son Airbnb. Et Dedelle il a eu la flemme. Donc euh. Ah merde c'est pas pour les déchets ça. Là-bas c'est pour les déchets. Voilà Misa il va après normalement. Bon qui c'est sûr il va venir. C'est Del je sais pas si c'est à venir. On verra. ça va. J'ai vite mes poches. Impressant. Je vais parti. La Corée, entre la Chine, la Russie et le Japon, ils ont pris très cher à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus une invasion culturelle américaine qu'ils subissent même s'ils sont pensés à se rebellir. Ouais, franchement, la Corée, ils n'ont pas été respectés dans l'histoire. Si je vais à la Norma, c'est comment que je fais ? Je ne connais pas encore le Saka comme ma poche malheureusement, comme en bas, je vais prendre la Midosuji. Il faut que je sorte d'ici du coup, ça veut dire ? Saka du Plain, c'est où la Midosuji ? C'est où ? C'est là-bas, je crois. Il faut que je sorte d'ici je crois, on est à Tennoji. Sinon... Ah non, Sophia, dommage. Allez Sophia, à bientôt. Dommage, dommage. On peut y aller à pied, sinon. Comme ça, on passe par le bar à couettes. Le bar des couettes. J'ai le temps, je pense. Donc là, j'ai au moins deux heures devant moi où je suis tout seul, donc là, s'ils attendent qu'ils arrivent, on aura moins de temps pour faire des choses. On va faire comme ça, je pense. On va y aller tranquillement à pied, je pense. C'est pas la ligne qui est genre très loin ? Non, ça va, c'est pas trop loin, c'est pas trop loin. C'est juste qu'il y a deux gares, en fait. Il y a deux entrées, deux gares. Oh, la brume, là. C'est Silent Hill ou quoi ? On est dans Silent Hill ou quoi ? Est-ce que vous allez la ref ou pas ? Attends, on va passer dans la fumée, comme ça, là. Alors, laissez-moi regarder ce que je pourrais vous montrer sur ce chemin. On va traverser... Vous savez quoi ? On va repasser par Shinsekai. Ça me fait plaisir, j'aime bien Shinsekai. On va repasser. De toute façon, on aggrave le temps, là. On aggrave vers le temps. Vous n'avez pas la ref ? Non, c'est pas grave. C'est mieux que je ne l'ai pas. Je comprends rien à ce qu'elles disent. Là, c'est du Kansai Ben au niveau 1000, là. J'ai rien compris. Non, Silent Hill, oui, mais... Non, mais c'est mieux que vous n'ayez pas la rêve, en fait. C'est une rêve nulle. Oubliez ce que j'ai dit. Regarde, c'est l'art de casse. On avait fait l'observateur. Alors, on va pas le refaire aujourd'hui, mais... Ça a été jusqu'à récemment, là encore, le plus grand building du Japon. Le plus grand building. Regardez comme il est grand. Avec une très très belle vue sur la ville de Osaka. On le refera un jour, je pense. Pas aujourd'hui, mais on le refera un jour. C'est à cause de PewDiePie ? De quoi, à cause de PewDiePie ? Explique maintenant, mais... Il y a une fille qui avait fait un buzz. Je sais même pas pourquoi, d'ailleurs. Elle avait fait un buzz parce qu'elle avait fait... Eh, on est au cambo, tu vois ! Comme ça, en criant dans sa caméra. C'est même pas marrant, en fait. J'ai jamais compris. Mais elle avait connu son moment de buzz. Qui a duré à peu près un jour. C'était un buzz d'un jour, mais il faut être connecté, quoi. Il faut être jeune, c'est pour comprendre. Au revoir. Voilà. Vous avez kiffé ou pas ? Ouais c'est vrai il avait une belle voix. Il avait une belle voix le petit jeune. Tellement talentueux, ouais ça va. Il y a du vent là. Il y a du vent aujourd'hui. Ça ira mieux je pense en bas là. On a un peu une sorte de couloir devant mais ne t'inquiétez pas. Au pire j'ai le micro dans le pire. Oh le ciel il est tellement beau là. Regardez-moi ce beau dégradé là. Enfin je vais vous montrer là. Il est magnifique. Magnifique. C'est un... Comment on appelle ça là ? Les cocktails, le sunset là. Je sais pas quoi sunset. Vous allez voir là. Dégradé à 12€ comment ça Samo ? Comment ça mon ref ? Regarde moi c'est beau dégradé. Merci beaucoup Niklo. Popocolo, viens viens toi. Regardez moi ça là. C'est pas magnifique ça ? Regarde à la grecque. Grand enfoiré. On dirait ta coupe de cheveux. Hey ! Je vais rien dire. Je vais rien dire c'est mieux. Salut Kull. T'es que la Sun Drive, c'est ça Fuskies. Bien vu. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Regardez le dégradé. C'est très beau. C'est marrant ça. Faut se moquer du physique des gens comme ça là. Qu'est-ce que je rigole. Ha ha. Dégradé le premier dégradé. Dégradé à la claymore. Dégradé à la guillotine carrément. la dégradé n'est pas terminée là. La dégraderie n'est jamais finie. C'est un mot. Il va faire tous les trucs qu'il coupe. Il y a tous les trucs qu'il coupe là. Il est dans le dictionnaire. Il va lui faire tout le vocabulaire du truc qu'il coupe. Il a dit que la plateforme bougeoise ça bouge. Il bouge un petit peu. Ça tremblait un petit peu. Là on va faire Shinseki tranquillement. On va regarder les petits gacha. On va voir ce qu'il va faire. Il y avait un game center que je voulais qu'on fasse mais qui était fermé. On va y retourner. C'est mignon ça. Tu trouves quoi les lumières ? Non le dégradé regarde au fond là. Dembron. Non c'est pas Dembron c'est Julien. Regarde-moi ce beau dégradé là-bas. C'est beau coucher de soleil. C'est beau non ? J'aime trop la vibe comme ça là. Saka le soir. Je suis bien là. Là c'est vraiment le soir d'été comme je l'idéalise. Il fait pas trop chaud. Il y a un petit vent. Les gens vinquent leurs occupations. Merci beaucoup G31 pour ton feuillon. Et le barjo également. Bienvenue à vous. Saka by night. Les vans dégradés c'est le terrain de l'humour. Ça va c'est rigolo ouais. J'aime bien. Un dégradé dégradant ouais. Du coup là le programme là. On fait un tour à Shinsekai. Je vais voir ce qu'on fait. A Shinsekai j'ai pas vraiment choisi. Décider quoi que ce soit là. Ensuite on va remonter. On va aller au bar à Couette. On va voir ma femme. Enfin ma femme. Une des femmes dont je suis amoureux à Osaka. On va aller faire un petit coucou. Et après on va remonter. Tranquillement vers Dottamboli. Et normalement. Si tout se passe bien. Ça devrait coincider avec. Avec le retour de. De. De dédelle. Et on qui. Normalement. Si. Si. Y'a pas de faux plans. Ça devrait être ça. Donc on va voir. Merci beaucoup Sabi. Pour ton follow. Bienvenue à toi Sabi. Ma femme. N1. T'as deuxième épouse non mais. J'ai zéro épouse. Mais y'a plusieurs. Ouais. Je suis amoureux de beaucoup de femmes. Ça quoi. C'est ça mon problème. C'est ça mon problème. On a parlé de notre compère. Il est. En fait. En qui il est parti. Il a. Je pense que le net café. Ça l'a bien cassé. Parce que cette nuit. Il avait dormi dans un net café. Vous savez les net café. C'est des. Bah c'est des cyber cafés en fait. Il a dormi sur une chaise. En cuir. Parce que. Y'avait plus de chambre au dispo hier. C'était compliqué. C'était un samedi soir. Donc. Il a pris un airbnb. Là. Il voulait passer une vraie nuit. Donc là. Il est parti faire son check-in. Et. Il va revenir après avoir fait le check-in. Et Dedell lui. Il avait la flemme. Donc. Voilà. Il viendra peut-être ce soir. Là. J'ai zéro RM moi. Il a acheté une bague avant le live. Il a la demande dans le mariage. Moi. Ma vraie femme d'Osaka. C'est la. La patronne du café. Là. Qu'on a fait. Vendredi. La patronne du café. Vraiment. C'est trop. À chaque fois que je la vois. J'ai mon coeur qui bat la chamade. La chamade. La chamade. Déménager à Osaka. Ça pourrait s'envisager. Ça dépend de ma situation. Là pour l'instant. C'est pas possible. J'ai mon taf de prof qui me bloque à Tokyo. Mais. Je pourrais envisager de vivre à Osaka. À un moment donné de ma vie. Je sais pas lequel. Mais. Mais. À voir. À réfléchir. Après. Osaka. C'est pas loin de Tokyo. Tu vois. Je peux. Deux heures de train. Je suis à. Je suis à Osaka. Donc. Les bus de nuit. C'est trop compliqué. Mais. Quand j'aurai une situation plus stable. Que prendre le train. Ça pas. Ça me met pas en difficulté. Ça me permet. Voilà. Je pourrais venir plus souvent. Donc. À ce moment là. On verra. Soit je reste à Tokyo. Et je vais à Osaka régulièrement. Soit je vais à Osaka. Après j'ai beaucoup de potes à Tokyo aussi. Donc. Compliqué de choisir. Compliqué. J'aime bien avoir la liberté de bouger quand je vois. On verra. Faire un compliment. Ok. On verra. On va faire ça. Salut Miyama. Salut salut. Elle est pas au courant. Elle est pas au courant que c'est ma femme. Le cœur qui bat des chameaux. Il faudrait vraiment que tu enlises sur des vidéos. Ou de tes voyages sur le train bus. C'est juste pour Youtube. C'est prévu que je fasse des compiles. C'est prévu que je fasse des compilations. De mes lives. C'est juste que voilà. Pour l'instant. Vous savez. Mon taf de prof me prend 55 heures par semaine. Et le peu de temps libre que j'ai. Je le passe à faire des lives. Donc. En fait. J'ai pas le temps de faire des compilations. Pour l'instant. Il faut que je le trouve. Le sautant. Il faut que j'arrive à le trouver. Mais. Pour l'instant. C'est dur pour moi. C'est compliqué pour moi. De. De dégager du temps. Bah. Toutes les semaines là. Je. Je dois faire. Je sais pas. Moi. Au moins. 70 heures. 70 heures. Où je suis actif. Minimum. Entre 70 et 80 heures. Où je suis actif. Toutes les semaines. Donc. Le peu de temps libre que j'ai. Le peu de temps où je peux me poser. Je vais. Je me dis pas. Tiens. Je vais faire des montages. Tu vois. J'ai envie de me reposer un peu aussi. Donc. C'est. Voilà. C'est pour ça. Mais c'est prévu. Que je fasse des. Des compilations. Tout ça. Pour. Justement. Pour développer la chaîne. J'ai envie de faire des formats. Un peu TikTok. Tout ça. Où je mets des extraits de mes lives également. Donc. Ça va venir. C'est. J'y pense. J'ai réfléchi. C'est un truc que j'ai envie de faire. Il faut juste que je trouve le temps de le faire. Quoi. Mais j'y pense. Quoi. Viens au 5 ans. On verra. On verra. Juste du moment train ou bus. Que tu peux pas stream. Tu vas juste au calme. Ouais. Ça c'est trop compliqué ça. La flemme de faire ça. Quand je suis dans le train et le bus aussi. Tu vois. J'ai pas envie de penser. Des fois. Là. Quand je suis en live. Comme aujourd'hui. Bah là. On regardait le paysage ensemble. C'est cool. Mais si je suis pas en live. Et que je veux prendre le train. J'vais pas penser à filmer le paysage. Tu vois. C'est aussi pour moi le moment de me reposer. De répondre à mes messages. De regarder mes mails. Tout ça. Je peux pas. Penser tout le temps comme ça. À faire des vidéos quoi. Donc c'est bien quand je fais ça en live. C'est bien que tu as accès toutes les semaines. Ouais. Bah oui. Ça. Ça c'est la bonne voie. Faut pas faire ça. Ouais. Enfin. Je fais le max que je peux faire déjà. Mais je. On peut toujours faire plus. On peut toujours faire plus. Et je veux faire plus. Mais ça va venir. Ça va venir. On peut toujours faire plus. Les fama TikTok. Ouais. Les fama TikTok. Le combat de biches. Sur TikTok là. Ça fait 1 million de vues. C'est un TikTok à 1 million ça. Directement. Non mais mais mais. On regardait sur YouTube. On a ce que l'impression YouTube. Si tu me savais pas. Je mets déjà les lives. Sur YouTube. Là j'ai commencé à être vraiment Assidu sur ça Je mets quasiment tous mes lives En rediff sur Youtube Donc ça non je le fais déjà Regardez dans le chat Pour l'exclamation Youtube Et tous les lives qu'on a fait Les voyages qu'on a fait au mois d'août Vous pourrez retrouver tout ça Ça je le fais déjà ça Mais j'aimerais faire des Des sélections Genre des passages où on parle Je coupe tu vois je mets que les passages intéressants Tu te reposes en vrai pas vraiment Tu me reposes pas vraiment non Non j'ai pas le temps En vrai j'ai pas le temps Je dis pas ça pour que vous ayez pitié de moi Mais depuis que j'ai commencé En fait j'ai commencé Twitch En même temps que mon taf de prof Et du coup J'ai pas pris un seul jour de congé depuis ce jour là Parce que mes jours de congé Je stream en fait Bien sûr j'aimerais me reposer Mais ça je le ferai quand j'aurai mon entreprise Quand j'aurai quitté mon taf de prof Je pourrais me permettre de prendre des jours de repos Là actuellement si je me repose C'est du temps perdu pour streamer Et je peux pas Personnellement je peux pas prendre de repos Actuellement Sans culpabiliser Sans me dire que Voilà j'ai trop de projets en tête Pour me reposer actuellement Mais Dès que j'aurai ma boîte là Je pourrais me permettre de prendre des jours tranquilles C'est qu'une question de temps C'est pour ça aussi que je Que je me donne à fond Je me dis c'est temporaire Là je suis fatigué Mais C'est juste une question de temps Et Et je pourrais me reposer bientôt Voilà Comme j'ai une visibilité sur l'avenir A court terme Ça me permet aussi de tenir Sinon bien sûr Ça serait pas possible Ça serait pas humain sinon Mais là je me dis c'est bon Il y a juste quelques mois je pense A patienter Et Et après je pourrais prendre des jours C'est aussi pour ça quoi Ouais non mais là je suis pas en burn out je vous rassure Je suis pas en burn out Comme j'ai un objectif Fixé en tête Ça me permet de tenir Donc non non je suis pas du tout en burn out Ne vous inquiétez pas Non mais y'a pas de burn out Y'a pas de burn out On se reposerait quand on sera mort exactement ce profil Non non mais je pense à moi Enfin je fais Je fais attention à moi Et si j'écoute mon corps et tout Et Si vraiment je Je serais fatigué Je ferais Voilà je prendrais des pauses Mais là ça va J'arrive à assumer Non franchement vous inquiétez pas Je vous parle de ça Parce qu'on me posait la question Mais Mais je suis pas en burn out C'est vrai que je suis fatigué Un petit peu C'est vrai que j'aimerais me reposer des fois Mais voilà C'est pas grave Je ferai ça plus tard Mais moi ça vraiment Moi je suis bien Je suis bien dans ma vie Je suis bien dans Dans mes chaussures Je fais ce qui me plaît Je le fais de la façon dont je veux le faire Et ça se passe plutôt bien Je suis très content Vraiment je suis très content J'ai aucune raison de me plaindre Donc tout va bien Vraiment tout va bien Mais c'est l'antique que vous inquiétez Mais vraiment tout va bien Salut Marie Je dis même dans les yeux Qu'il n'y a pas de burn out Non c'est le tunnel c'est normal Le petit tunnel c'est normal Ça coupe Regardez la salle des papilles Qui joue au Go Et au Mahjong Et au Shogi C'est marrant cette salle J'aimerais bien apprendre à jouer Pour revenir là-dedans Là tu peux trouver des vrais adversaires Des gens qui ont 50 ans d'expérience Mais comme je connais pas les règles De ces jeux là C'est compliqué pour moi Bonjour bonjour C'est bien d'arriver C'est quoi cette fin de l'arcade Je crois que je l'ai mis en tête Je sais pas si la connexion Elle marche là-dedans Oh regardez Des gachas Gintama Là c'est des petits portes-clés Ghibli A chopé Ils sont mignons ceux-là On va voir si la connexion Elle marche là-dedans Attendez je vais voir J'ai pas assez de stock encore non Il me manque des gachas à acheter Ah ça coupe La connexion elle était pas terrible Au fond de la salle On va d'ailleurs C'est souvent comme ça Quand tu vas trop au fond des bâtiments Ça décorne un peu Quand le shogi tu peux demander à Jérémy D'aller essayer de la pente de la France C'est un passionné Ouais on se connait Enfin on se connait comme ça Avec Jérémy Peut-être pas au point De se faire des soirées shogi Mais Mais ce sera avec plaisir Si j'ai l'occasion de jouer avec lui un jour Ça sera avec plaisir Ouais c'est revenu là Ah ils ont refait le truc ici regardez C'est la borne de bras de fer là Oh ça bouge tout seul Oh regardez la borne Elle est pas très stable Elle est pas très stable Ils ont mal branlé leur truc là Ça marche celui-là ou pas là ? J'aimerais bien jouer à ce jeu Regardez c'est un jeu Qu'il faut prendre des boules Et les mettre dans la bouche du cochon On va tester pour voir Attendez on va faire un test Je vais vous poser sur le côté là Voilà Excusez-moi pour ça C'est pas très stable le siège là Je suis pas fan Attendez Non ça va pas là Là c'est mieux là Attends je pense C'est une très bonne expérience Attends je pense On se pose sympa Et celui-là Il s'est bien là Il s'est bien Comme ça Ok Je remets la connexion sur le téléphone là Enfin la batterie pardon Poubelle merci pour le sob Merci beaucoup pour le sob Poubelle J'ai un petit coeur Alors on va tester ce jeu là Il s'en vient de la partie C'est 100 000 la partie C'est 100 000 la partie C'est 100 000 la partie FA 2 Un petit coeur Cel flesh Les femmes C'est 100 000 la partie C'est 100 000 la partie Elles sont les balles, je viens de me faire scam 100 Yen, le truc s'est lancé mais les balles ne sont pas sorties, il y a même le minutoir qui s'est lancé et tout, beaucoup belle infâme merci beaucoup pour ton sable, belle infâme merci beaucoup la caméra là je suis dégoûté il m'a il m'a volé mon argent c'est une arnaque de fou hein, vous voulez faire un bras de fer ou pas ? Doudouna merci pour les 5 sems, merci de rattraper ce scam, de me sauver de ce scam, merci Doudouna est-ce qu'on fait un bras de fer ? Doudouna merci beaucoup hein, ah j'ai trop chaud là je vais transpirer de fou si je suis un bras de fer là vous allez dire que oui, vous voulez que je fasse un bras de fer, je me pose la question mais je sais très bien votre réponse, je connais votre réponse déjà non ? ah non tu veux pas Neketsu ? merci beaucoup Doudouna, merci merci ah si vas-y je vais, allez on va tester ok bon comment ça marche ça attendez euh la pièce en Vandena donc je dois choisir le challenger donc là le numéro 9 c'est une femme donc c'est le plus facile, voilà, bien sexiste numéro 8 numéro 7, 6, on va prendre numéro 5 numéro 4 il a l'air fort le numéro 4, attendez c'est The Rock, mais attendez, comment je fais ? allez, je t'ai pas prêt je t'ai pas prêt je t'ai pas prêt mais il est très fort je sais pas trop nous mettre je l'ai éclaté je l'ai éclaté je l'ai éclaté niveau 4 c'est fini ou pas là ? C'était la partie de bras de fer la plus courte de l'histoire. La première partie, je n'étais pas prêt du coup, il a commencé à avoir moins. Niveau 4, je le fume, mais je pense que niveau 3, lui c'est le niveau 4, j'ai battu lui. Niveau 4, c'était lui. Lui, je le fume, mais je pense que les 3 d'après, je galère, parce que je l'ai fumé mais c'était un peu fébrile, j'avais le bras qui tremblait un peu quand même, il est quand même très fort, il est quand même très fort, c'était un peu fébrile, mais je l'ai battu. Le plus haut level, je pense que je ne bouge pas, je pense que le point, je n'arrive pas à le faire bouger. Easy, non, ce n'était pas easy pour moi, c'était un combat, je pense qu'il est de mon niveau tu vois, je pense, c'est des vieilles arcades, c'est un peu de l'arnaque, mais ça va, c'est rigolo, on joue pour le plaisir avant tout. Au niveau 1, je pense que je n'arrive pas à le faire bouger. Est-ce que vous avez vu quand même ma force un peu ? Mes gros biceps, vous allez bien un peu ou pas ? Eh, moi, je fais une traction, moi, je fais une traction, respectez-moi un peu s'il vous plaît. Ici, c'est… ah oui, c'est là qu'ils vont de les… regardez, il y a un t-shirt de très bon goût, là, qui s'appelle Unko, le t-shirt caca comme ça. C'est quoi ces t-shirts, là ? Aïe, je me suis mal, je n'arrive pas à lire ce kanji. C'est quoi ces t-shirts ? C'est très bizarre, il y a marqué Oppai, ça veut dire les seins, les tétés. Le niveau, c'est pour Joris, ouais. La machine, elle a mon âge, même plus que mon âge, je pense. Ouais, c'est mignon, ça. Le petit métamore, oh, trop bien, Ectoplasma. Trop stylé. Là, c'est marqué Kaka, et là, il y a marqué les tétés. Les tétés, je ne sais pas quoi. Là, il y a marqué l'alcool est un vaccin. Seijin, c'est quoi ce que tu veux ? Je ne sais pas. Ah, c'est tout aussi la belle, c'est tout aussi la belle. Ça veut dire quoi, bien voir ? Ça veut dire… Seijin, adulte. Ça veut dire la terre, Seijin ? Ou habitant de la terre ? Je ne sais pas comment on dit. Attendez, il y a DDL qui m'a envoyé un message. DDL, il m'a dit quoi ? Il m'a dit… Attends, je réponds à DDL. Euh… Ça dit quoi ? Ça dit Shinsekai. Je suis à… Je suis à Shinsekai. Et je vais aller aux barres à couettes bientôt. Voilà. Koshinohito. Koshinohito. Ah, quelqu'un des étoiles en fait, ça veut dire ça. Au bout de 30 ans de ces débat, il doit y avoir moyen de gagner contre le plus fort au bras de sphère. Il y a moyen. Quand même temps tu as mis pour parler la langue, bah là je la prends toujours, mais… Regardez, il y a un autre pote, on fait une partie. Il est trop mignon, lui, on va jouer avec lui encore. Konnichiwa. Ah… Tino, y est-ce que ça ? C'est vrai. Ah 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 ah. Genki ? Oui. Dégissez-y. Ah, alors. On va refaire une partie. Ah, il y a quelque chose que j'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a une rule, c'est qu'il n'y a pas pu faire. Oui. Il y a un client s'émerveur. parce qu'il n'écoutait pas les règles donc je vous mets comme ça j'ai dit ça c'est moi, c'est plus froid c'est trop froid c'est trop froid je suis plus froid c'est trop froid c'est trop froid c'est trop froid c'est pas ça c'est trop froid c'est trop froid je vois . . . . C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. I'm için C'est ça, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça. Patience à ne pas me A Mouthis-t sentences a sur le cas. A Mouthis-t sentences Vous ne pensez pas... Eh bien, moi, tu me disais quelque chose. Non, c'est pour moi tout ça... ожно nightmare. Oui, c'est pas le cas ! Tu es un peu plus tard qui est chez moi ! Il y a tous les gens qui sont élevés dans ce temps Mais tu me disais que je vais en l'air. Je suis désolé ! J'ai envie de mes ticèmènes... J'ai été désolé ! J'ai été désolé ! J'ai été désolé, après 10h. J'ai été désolé ! J'ai été désolé ! J'ai été désolé ! J'ai été désolé ! Donc on fait 6 heures Il est très long. Oui, il est toujours pas un jour. J'ai fait 10 heures pour un jour. Je m'y fais ça. Je me sens bien. Il est toujours encore plus tard. Pour la maison et pour faire la maison d'un jour, j'ai été un problème pour l'un jour où ça va la journée? C'est ça ? J'ai été un problème pour l'un jour où ça va la journée. Donc c'est un peu ? Oui Sous-titrage ST' 501 Donc j'en ai pas à la fin J'en ai pas à la fin C'est plus important J'en ai pas à la fin D'accord C'est malade J'ai pas à la fin 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 j'ai déjà l'air je l'ai étudié de l'application j'ai besoin de l'application je me sens encore que j'ai pensé je ne sais pas si il y a même pas c'est bon j'ai déjà bien J'ai été la meilleure J'ai déjà été la meilleure je ne sais pas, mais c'est bon Je comprends, je comprends. Merci aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous remercie. Il est trop mignon. Il est trop mignon, il me fait trop de la peine. Vraiment, il est trop mignon. Il disait qu'il avait un client qui s'est énervé contre lui et qu'il essayait de lui répondre avec le sourire et tout, mais qu'il n'arrête pas à hausser le ton sur le client et que du coup, souvent on lui dit qu'il est trop lentille dans son entourage et tout. Et du coup, moi je dis mais non mais il n'y a pas à être, il n'y a pas de trop gentil. Il faut des gens comme toi. C'est pas toi qui t'es en tort, c'est lui. C'est le mec qui s'est énervé qui t'es en tort. J'essaie de le rassurer un peu parce que c'est bien d'avoir des âmes pures comme lui sur cette terre. Sur cette terre là. Il nous faut des gens comme lui. Des gens pures, des gens gentils. Il me fait trop de la peine. Il est trop mignon, il est trop mignon. Au début, en fait, j'ai des mains ultra moites et je n'arrivais pas à jouer comme hier. Merci Bitel pour les 3 mois. Bitel, je t'aime trop Bitel. Cobra, merci pour le follow également. Skiyokami, merci pour le follow. Bitel, je t'aime trop Bitel. T'es pur BG, regarde comme je suis bien luisant. Je suis très luisant. Je suis fatigué. J'ai bien transpiré aujourd'hui. Son client, je le défonce. Non, j'ai jamais fait tirer à l'arc. J'ai jamais fait tirer à l'arc. J'ai jamais fait tirer à l'arc. Salut Butter, salut, salut. On manque de jambon, ouais. Le bon jambon. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour ramasser des poussières ? Je sais pas comment ça sert. Très bizarre ça. C'est 6 mois offerts à Bitel par Playmo. Merci Playmo. Merci Playmo. Et merci à Bitel d'avoir réactivé le sub. Merci, merci. C'est trop buisant, ouais. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah, regardez, c'est trop mignon ça. C'est un gacha. D'un chat qui s'enfuit avec un poisson. Et en plus, il bouge. Il est sur roulettes. C'est le pire truc. C'est le pire truc, mais je trouve ça mignon en vrai. Salut, c'est quoi quoi ? Un petit karaoké ? Non, pas tout seul. Avec toi Bitel, quand tu reviens au Japon, on se fait un live karaoké. Mais là, tu préfères des karaokés, regardez, si vous connaissez pas là. Là, c'est... Tu payes 100 Yen, et t'as un box karaoké comme ça. Voilà. C'est une salle, bon, insonorisé vite fait quoi. C'est pas vraiment insonorisé, regardez. T'as des grillages en haut. C'est totalement ouvert. Et voilà, tu chantes pour 100 Yen. C'est sympa. Mais faut pas être timide. Faut pas être timide pour ça. Il nous en faut. C'est quoi ? C'est mon sport national de karaoké. T'es si fort que ça ? Vas-y, hein. De toute façon, moi, j'ai aucune prétention. Je ne suis pas à la hauteur. Ah, c'est quoi la boutique, là ? Bon, des chaussures, on s'en fout. Il faudrait qu'on refasse un gacha de la sombrerie, mais... Je vais encore choper un string, je vais être dégoûté. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. Attendez. Je vais vous montrer, mais... C'est ici, là. Enfin, pareil qu'ici, dans tout, c'est vrai qu'en fait ? Il y a des gachas pour adultes, regardez. Des gachas pour adultes. Mais j'en ai essayé deux. Et j'ai gagné des strings, en fait. Deux différents, j'ai eu deux strings. Donc, je pense qu'il n'y a que des strings, en fait, ça veut dire. On ne pourra pas en avoir le cœur net tant qu'on n'aura pas tout essayé, bien sûr, mais... Mais voilà. Peut-être qu'on en fera un, je ne sais pas. On verra. On va faire un sub-goal. Sub-goal string pour 50 subs. 50 subs, on tire un string. Salut Tzuki. Oh, regarde, il y a des petites peluches minicaines, là. Peggy 18, ouais. Regardez, il y a des Sagmyster, là aussi, là. Des fameux Sagmyster. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'il y a des concepts qui m'aiment celle-là et ça ? Attends, on va sortir. On va sortir. J'ai vu le staff arriver vers moi en courant. Je l'ai vu arriver en courant avant qu'ils me prennent la tête, je me suis enfui. Tu nous as pas dit s'il était confortable. J'ai pas essayé encore. J'ai pas essayé. J'ai bien pris la fuite, là. Je me suis bien enfui. Je l'ai vu arriver derrière moi, là. Elles sont chouettes. C'est mignon, c'est des peluches de l'huile, c'est Billy Ken. Des peluches à son effigie. Touchez les pieds de lui pour avoir de la chance. Tout le temps, regardez-moi, il est tout le temps avec moi. Regardez-moi, je l'ai tout le temps avec moi, Billy Ken. Si vous voulez être chanceux, touchez les pieds Billy Ken. C'est important. 500 sols, tu tires sur le... Pourquoi j'ai lu ton message même ? J'aurais dû le lire dans ma tête avant de le lire à votre. T'es parti comme un ninja, ouais. Non, frérot, là, calme-toi. Là, vraiment, le mec... Artoise, mouvement. Doucement. Doucement, doucement. Et pas de ça ici. Tu me donnes envie de partir, finalement, en voyage. Bah, écoute. Le Japon, t'attends les Katsua. Regarde. Il est là, il attend que toi. Merci Didier pour les cinq subs. Merci Didier. Mon pote, en fait, il est parti booker son Airbnb. Donc là, il est parti au Airbnb et il va arriver après. Il va revenir après. Et il y a aussi... Dédel qui va venir, qui va nous rejoindre là. D'ailleurs, est-ce qu'il m'a répondu ou pas, Dédel ? Voyons voir. Est-ce qu'il m'a dit ? Je vais vous dire ça, attendez. Crêpes après ou quoi ? Oui, on fait des crêpes, ouais. Ouais. Attends, je vais demander à quelle heure il vient. Je vais demander à quelle heure il vient. Il vient quand ? Hop là. Je suis très surpris. Surpris de quoi, Vittel ? Peut-être un jour, bien sûr. T'es le host de Playmo, ouais. Exactement. Ils arrivent, ils arrivent. Ambiance foraine ici, oui, c'est ça. Shinsekai, c'est très... Voilà, fait foraine comme tu dis. Tu l'as très bien décrit. Il y a beaucoup de petits stands comme ça. Les tirs à la carabine, la pêche aux poissons. Les salles d'arcade. Les gachas. Moi, j'adore ce quartier, vraiment. Je m'en lasse pas. J'y passe tout le temps quand je viens à Osaka. Toujours un plaisir de venir ici. J'aime trop cette ambiance un peu kitsch. Parce que c'est très kitsch. Shinsekai, vous savez, ça veut dire le nouveau monde. Et du coup, quand ils ont construit ce quartier, ils avaient un peu une vision un peu futuriste. Mais futuriste des années 50. Du coup, c'est très kitsch. Très très kitsch. Là-bas, il y a un cinéma. Non, on va aller là-bas. On va passer par là. Que Dédel arrive, vraiment, je suis choqué. Mais tu sais, à la base, il aurait dû venir depuis ce matin, Dédel, Bitel. Mais tu connais. Tu connais. Tu connais. Il m'a dit, t'inquiète, je vais assumer, je vais me lever et tout. Voilà quoi. Parce que je vais te m'en dire plus. Je pense que tu le connais mieux que moi, Bitel. Ça fait des années que vous le connaissez. C'est fou le nombre d'Occidentaux. Ouais, là, c'est normal, c'est très touristique là où on est actuellement. C'est très, très touristique. Tu commences à le connaître, l'animal, c'est bien. T'inquiète, Bitel. J'ai bien, j'ai bien cerné le personnage. La structure grise là, on peut voir les pistons anti-séisme. Ah ouais ? Tu vois ça où ? Attends, parce que moi, je connais pas trop. Moi, je suis pas trop architecte. C'est Néodos. C'est quoi des pistons anti-séisme ? C'est quoi des pistons anti-séisme ? Ça m'intéresse moi, ça m'intéresse. Attends, j'y retourne. Qu'est-ce que c'est que des pistons anti-séisme ? C'est vraiment genre le truc de grand-mère. Ils se lèvent à 16h. Ouais, ça arrive des fois. C'est quoi ? C'est quoi un piston anti-séisme ? C'est ça là ? C'est le truc là ou pas là ? Non, c'est pas ça. C'est ça là ? Le piston là ? C'est tout fermé ? Il y a quelques magasins fermés, ouais. Est-ce que c'est ça là ? Le piston anti-séisme là ? Ce truc là là ? Néodos. Ouais, c'est ça ? Je me suis la mis de trop poser des questions sur ça en fait. Sur comment ça marchait. Je regarde s'il y en a sur les... Oui, regardez, il y en a un là. Un là-bas. Il y en a des quatre côtés du coup ? Ok. Intéressant. Intéressant, intéressant. Je ne connais pas trop mon en architecture. Allez, on va aller au bar à couettes là. C'est juste à côté. On en a pour... Même pas 10 minutes de marche. Et sur le chemin, on va faire des... On va regarder s'il n'y a pas des petits trucs à faire. Sur un pote comme ça. Ça compense. Les mouvements, je pense. Je ne sais pas comment ça marche, ouais. Sûrement, hein, que ça... Je ne sais pas trop. Le bar à quoi ? À couettes. Oh non, attendez, j'ai fait une bêtise. Excusez-moi. Est-ce que ça va le... Attendez. J'ai mis... Sans faire exprès, j'ai mis mon téléphone en mode économie. D'énergie. Est-ce que ça... Est-ce que ça impacte la qualité du live ou pas ? La qualité du live ou pas ? Le live, ça va ? C'est flou ? Non, ça marche ou pas ? Attendez. C'est mieux ou pas, là ? Tu ne connais pas la barre à couettes ? Tu vas voir, tu vas voir, on y arrive, là. Ouais, en fait, j'ai eu le message qui me disait qu'il ne me restait que 20% de batterie. Et en fait, là, j'ai le choix entre fermer ou mettre mode économie d'énergie. Et sans faire exprès, j'ai appuyé sur économie d'énergie. Et je ne sais pas comment on désactive, parce que je n'ai jamais mis ça, en fait. 5 sur 5, OK. Équiloul, équiloul. Salut, salut. Ouais, bon, c'est bon, si ça marche, c'est le plus important. Encore des trucs sombres. Ça, c'est les omikosis du sexe, ça. C'est la bonne fortune pour adultes, ça. J'ai trop peur de tirer ça. Qu'est-ce que je vais tirer comme truc ? J'ai trop peur de tirer ça. Non, c'est terrible. Ici, il y a l'amour. Il y a l'amour ici. On peut gagner des trucs pour se masser, apparemment. C'est quoi ces histoires ? Mais attends, mais... J'ai envie d'en tirer. On est combien sur le chat ? Dis de moi. Si on est nombreux, je fais un tirage pour vous faire plaisir. Vas-y, à bientôt. Bon appétit. On est 440 ? On peut faire un tirage alors. Ça se voit que c'est adulte, oui, ça se voit que c'est adulte pour adulte. Regarde, là, quand t'as les ronds comme ça, c'est censuré. Ça veut dire la censure. Attends, c'est 1000 Yen ! Quand tu prends les numbers, please come to Hawaiian Coffee Pancake Shop. Il faut mettre 2 pièces de 500 Yen ! Oh, c'est cher ! Non, vas-y, j'ai dit que je le faisais, je vais le faire. C'est des conneries, hein. Je vais regretter, mais... Vas-y, je vais le faire. Il faut, il me faut... Allô ? C'est une laverie, ça ? C'est quoi, le concept ? C'est une laverie, là. Là, c'est pour laver son linge, normalement. Comment ça le fait pas ? Tu vois, tu me dis pas ce que je fais, moi ? Je vais le faire, tu vas voir. Vous êtes fous ou quoi, de me donner des ordres comme ça ? Bah, je vais le faire, du coup. Ça se touche les bâtons, là. Ça se touche les bâtons. Elle est bizarre, cette laverie, hein. Vous avez, c'est un peu quelque chose. C'est bien, c'est un peu bl Gard ? C'est un peu bled ? Qu'est-ce qui, c'est ? C'est un peu bled ? Le pâtons sont venus. Pour le coups. Qu'en fais, qu'en a un moment ? C'est un peu bled ? Qu'en a un moment ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est un live conceptuel, là. C'est parti. 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 Là pour l'instant je suis à Shinsekai, et on va aller au bar Akwet. Je t'envoie l'adresse du bar, attends. Je t'envoie l'adresse du bar, on t'y attend. Laisse-moi deux secondes là. Le bar Akwet, c'est où là ? On touche normalement sur Discord là. Je t'envoie l'adresse sur Discord, Donkey. Et ouais, j'aime bien. Salut Clefsen. Ils sont tous les deux à fond dans le truc quand même. C'est trop pour toi Abitel ? Non, il y a eu la métro. On regarde un petit peu là. On regarde un peu la pique. On regarde un petit peu la pique. C'est vrai sur la pique. Il y a les deux aux pensées, et il y a les autres à l'échelle. Il me dit que c'est un petit peu. C'est troncant, lui, c'est le moment tout en fait, là, je t'envoie l'expertine. c'est une preuve à la dédelle. Il est trop impliqué le frérot. Il est trop dans le truc lui. On dirait qu'il connaît la chorégraphie carrément. Ils sont en bad trip de fou. Là ils expriment la mort exactement en ruine. Didier qui danse pareil devant son écran. Vraiment, j'apprécie vraiment. Je passe un super moment. Maya est à l'abri. Là c'est la renaissance, le renouveau, la réincarnation après la mort. C'est gratuit ? Non, je crois que c'est payant pour rentrer. Je crois que si tu veux rentrer dans le truc, il faut payer je crois. Je peux regarder de l'extérieur gratuitement mais... Dreadlines, j'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication, André Reigns. Histoire est celle d'une jeune paysanne Giselle amoureuse d'Albrecht pour qui elle danse éperdument en apprenant la trésor d'Albrecht, fiancée à la princesse abatisse et Giselle perd la raison et se meurt. Très très beau SGD, j'aime bien, j'aime bien. Au moins, il n'y a pas de VM ici, ouais. Ici dessus, vous découvrez l'accouchement. Le mec, il vit sa meilleure vie. Regardez, il est trop servi dans ce truc. Ce gars, c'est un kiffeur, lui. C'est un kiffeur, ce gars. C'est moi que c'est un kiffeur, lui. Il aime trop la vie, lui. Cyrine m'aime le caca. Alors toi, tu rejoins le palmarès des meilleurs pseudos de ce chat. Bien mieux à toi, Cyrine. Ce pseudo est terrible. Ça y est, là, c'est la renaissance. Après la mort. Désolé, c'est notre petite soeur qui a choisi. J'ai eu le somme. Elle t'a pas respecté là, c'est ça. En tout cas, bienvenue à toi. Salut les ondes. Je suis désolé, je pensais pas regarder ça aussi longtemps, mais je suis absorbé par le truc. Je suis vraiment absorbé. Je suis désolé, mais j'ai envie de voir où ça mène en fait. Je veux voir la finalité de ce truc. Surtout que la danseuse, elle est pas sortie du personnage d'une seule fois. Du début, depuis qu'on est arrivé, elle est ultra sérieuse dans ce qu'elle fait. Elle a pas souri une seule fois ou quoi. Je veux voir la finalité de ça. Bélika, je sais pas ce qu'il se passe, Bélika. C'est cringe, Cyrine. Tu peux pas comprendre, Cyrine. Il faut s'élever. Il faut être éveillé pour apprécier ce qu'il se passe. C'est mieux comme eux, ouais. Qu'est-ce qu'ils font là ? Non, je pense pas, je vais dire trop longtemps. Je pense que ça va durer genre 15-20 minutes, je pense. Bien sûr, je danse comme ça dans la fin. Quand je fais ma lessive, je danse comme ça. C'est une dinguerie. Mais en plus, je crois que le pire, c'est que le mec, il est pas dans le délire. Je crois que c'est juste un spectateur, en fait. Et il est totalement rentré dans le truc avec elle. J'adore ça. J'adore ça. Ce mec, c'est un dieu. C'est un dieu, ce mec. Dès le moment où tu portes des crocs, t'es chelou. Non, vraiment, je respecte ce gars. Il est totalement rentré dans l'univers de Maya. C'est juste un peu qu'il fait sa lessive, c'est sûr. Je te jure. Il a rien demandé. Il voulait juste faire sa lessive. Il s'est retrouvé dans un truc, là. Je te dis avec ses accords, je me dirais qu'il est prêt à partir à tout moment. C'est la magie des crocs, ça, ouais. Non, c'est exceptionnel. On vit un grand moment, là, franchement. Il devient un oiseau, un petit oiseau. Moi, je comprends rien, mais je trouve ça trop cool. que les gens puissent faire sur leurs spectacles en public sans être moqués ou même juste dérangés. Ouais, c'est trop bien. Ils vivent leur best life, quoi. Ah, il s'envole. L'oiseau s'envole. Il est trop fort, ce gars. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, il est incroyable. Il a fait marrer toute la famille. Il est exceptionnel, ce gars. Même la danseuse, elle a été surprise. Il a surpris tout le monde, là. Il a fait marrer toute la famille. Il a fait marrer toute la famille. Moi, il est trop fort, le même émuisme. Moi, pareil. Là, c'est l'éveil total. Parce que c'est ça être Bouddha. Je suis Bouddha, c'est ça. Et on dirait pas que c'est un mec random comme ça, mais je crois que c'est vraiment un mec random, je vous jure, les gens du show là, du spectacle, c'est juste la femme et le DJ, les gens qui sont dedans là c'est juste des mecs, des gens random quoi, des dépassants, ouais c'est un random, c'est un random ouais, il est pas prévu là-dedans lui, de base, c'est un touriste il va se souvenir de son âge toujours c'est sûr, j'adore ce genre de personnes qui sont qui regardent les autres, ouais moi aussi, moi j'arrive pas à faire ça, j'en suis vraiment pas à ce niveau là, allez sans tout l'ambiance, musicale là Ah ouais, non, je pense à toi, non, le DJ il est terrible hein, il fait un carnage le DJ, c'est quand même pour en 3 je crois que c'est 2 000 yens pour en 3, ça fait 15 balles à peu près, en fait moi je pense que c'est un random pour de vrai, parce que les 3 clients de bancs ils sont assis, ils dansent pas trop à part le mec il a beaucoup dansé mais euh, je pense que c'est vraiment des spectateurs vraiment random quoi. Elle est totalement folle cette femme, elle vient de se foutre de l'eau sur la gueule comme ça. Non ça vous avez bien vu, vous avez bien vu ce que vous avez bien vu, vous avez oui oui. Elle vient de se mettre la bouteille d'eau sur le visage quoi. Elle a pris sa douche quoi. Ça me flingue, j'aime trop. Ils sont admirables car ils sont imprimables de jugement, ouais c'est fou hein. J'ai pas mangé encore non. Merci for the KK pour ton follow. Bienvenue à toi. J'ai envie de rester parce que vraiment il se passe, à chaque fois il se passe des trucs de dingue là. Elle exprime le deuil, la perte de l'être char, le petit dingue qui se rafraîchit au ruisseau. Le retour de l'eau. Là elle exprime l'eau, la vie, la source de la vie sur terre. On est tous sous acide là, on est en train de faire une hallucination connective. Là c'est Bambi qui fait le deuil de sa mère. Elle est dans le déni là. Non, non ma mère n'est pas morte. Non je refuse. Non. Là c'est la réalisation. Là elle comprend enfin que si elle est enfin toute seule, elle fait le casse de la boue toute seule. Et là c'est le moment, je ne peux pas me laisser abattre comme ça. C'est compliqué, j'ai souffert. J'ai perdu ma mère mais je dois me relever. Je dois reprendre ma vie un an. Je dois vivre pour ma mère, pour le saumir de ma mère, pour la mémoire de ma mère. Je dois me nourrir, me relever. Elle se relève. Ah si chaton mazo. Toi tu as un pseudo, je t'aime beaucoup toi. Chaton mazo, bienvenue à toi. J'adore ton pseudo. Elle s'est relevée. La vie reprend son cours. La cicatrice est indélébile. Une expérience traumatisante ancrée en elle. Mais il faut avancer. Il faut se relever. La vie est faite d'épreuves. Saupoudrée de moments de joie. Et c'est pour ces petits moments de joie qu'on vit. Et qu'on se relève, encore et toujours. Elle se relève. Elle se relève. C'est difficile mais elle se relève. Et qu'elle profite très riche. Elle se Mande pouco A ce titre TضPoint Baume allé tels Les de pancakes avancés et on se dit Ce changement c'est ça. Mais qu'il y a Il y a du mal A ce Señor un grand fou pour la Suire et c'est tout Si elle se relève, elle se relève, ça prend du temps, elle a perdu sa mère quand même. On se relève pas dans le deuil comme ça facilement. Enfin elle est debout, à nouveau sur ses deux pieds. Et maintenant c'est à elle d'écrire sa vie, de tracer sa route, de croquer la vie à plein dedans. Elle représente l'instabilité de la vie, la vie n'est pas un fleuve tranquille. C'est plein de sous-brosseaux, de vagues, de tremblements, c'est instable. Elle prend son envol, tel l'oiseau qui saute du nid, elle prend son élan. Elle hésite, elle hésite. Elle hésite encore. Elle twerk sur le comptoir. Et elle twerke. Elle twerke, elle twerke. Et elle twerker. Encore et toujours. C'est ça la vie, la vie et le twerk. Le twerk et la vie. Et enfin, elle ressuscite. Merci non, pour les trois mois. Merci beaucoup non. Et si le soir n'était pas la finalité. La finalité. On peut réussir d'apprendre sa victoire quand même. On n'est pas 500 là. Tout vient un twerk. Après le deuil, on passe par le twerk. Un truc pour les caméras. J'adore vraiment. Je vous dis, j'adore. J'écoute trop ce qu'il se passe. Ça y est. Elle s'est remise. Du deuil et du twerk. Et enfin. C'est le petit moment de bonheur. Quoi ? Le DJ là, il m'a évacué. Pardon ? Qu'est-ce que le DJ là ? Le DJ, il a paniqué là. Non, je pense là, il a voulu exprimer, je pense, l'imprévisibilité de la vie. Des fois, il y a des choses comme ça qu'on n'attend pas. Et qui arrivent au pire moment. C'est un peu les aléas de la vie. Non, c'était intentionnel. C'était clairement intentionnel. Les machines à laver, ça représente la vie. L'utérus. Le nourrisson qui attend de voir le monde. Et l'ouverture de la machine à laver, c'est la naissance. Tout fait sens. Là, c'est le... Elle sort de sa chrysaline. Et elle devient papillon. Elle déploie ses ailes. Enfin. L'asticot est devenu papillon. La larve déploie ses ailes. Elle s'accoutume à ses nouveaux appendices. Et ça y est, le papillon s'envole. Et ça y est, le papillon s'envole. Et ça y est, le papillon s'envole. Le papillon butine les fleurs, butine des fleurs, des centaines, des milliers par jour. Mais cette fleur, ce n'était pas du polème, mais de la cocaïne. Le papillon, exposé à la cocaïne, découvre de nouvelles sensations, de nouvelles couleurs, de nouvelles perspectives, un nouveau sens à la vie. C'est des millettes. Ah oui, c'est vrai qu'on n'est plus en arras là. Est-ce qu'on modératoire pour étranger le titre du live, s'il vous plaît, et mettre soirée étrange à Osaka ? Soirée nocturne à Osaka. Regardez le bouc qui fait sa lessive derrière. Le mec derrière, il n'a rien demandé. Il est blasé, il rend du taf, là il fait putain mec, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ramasse ses caleçons sales, là, regardez. Regardez-le avec ses caleçons, là. Dans sa labrie, là. Il est perturbé. La connexion entre deux personnes, entre deux êtres. La connexion par le bâton. La communion entre deux êtres. Entre deux esprits, deux âmes. La vibration. La vibrance des âmes. La communion des âmes. La fusion. L'attraction. Le devis, les éphémères. Et c'est les générités qui en fait la beauté. Qui donnent du sens à ses vies. Ces vies. Ces gens. Qui se lèvent tous les matins. Qui font de leur mieux. Pour vivre, pour lutter. Face à la société. Je sais pas ce que là, j'ai... Non, 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 je... Pas fan de... J'ai paniqué un peu. J'ai pas inspiré. Elle va aller dans la neige ou pas ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Attendez. Voilà. Encore un happening, là. Un nouvel happening, là. Je fais mes courses. Idle of rice. J'ai l'air à travers les rayons. Il n'y a plus de PQ. Le Covid a créé la crise du PQ. Comment je vais faire pour m'essuyer ? Les serviettes et un jet, que c'est pas norme ? C'est mal aux fesses. J'en ai marre, je monte dans le chariot. Ça me saoule. Vas-y. Nique le monde. L'être humain n'est qu'un produit de consommation. Une victime de la société de consommation. Nous sommes un produit. Comme une boîte de céréales. Cornflex, Kellogg's. Sucre, moins 25%. Je prends ma due dans le chariot. Le chariot, sur les rails de la vie, me mène à ma destinée. La destinée contre laquelle je ne peux lutter. Mais je veux l'illusion d'être libre et de faire mes propres choix. Je veux lutter contre cette destinée inéluctable. C'est ça être en vie. C'est ça être humain. Se battre pour cette destinée. Le mec il est en position fétale. Non il est en communion là. Et là il est en connexion ultime avec la danseuse. Le chariot à l'ange. Ce n'est pas une métaphore de la vie. Les humains fatigués. Éprouvés par leur travail, leur routine. tel un caleçon sale. Nous avons envie de renouveau, de rentrer dans cette machine à laver qui symbolise, qui nous rappelle les neuf mois de croissance. Au chaud, douillet, sans souci. Au moins de la société. Protégé par notre mère. Nous avons envie de redevenir de faire un vilain petit linge. De nous faire laver. De se faire essorer. Et de ressentir frais. Ressusciter. D'être nouveau avec une vie nouvelle qui s'offre à nous. De nouvelles perspectives d'avenir. Et à nouveau pouvoir choisir notre destin. Le linge est fatigué. Il se repose dans son panier. Il attend que son propriétaire vienne le chercher. Mais... Cette chaussette a été oubliée. Elle attend. Cette chaussette qui a perdu sa jumelle. Toute seule dans son panier. Cette triste chaussette. Cette pauvre chaussette. Malheureuse. Chaussette. Elle n'est plus d'aucune utilité. Sans sa paire. Sans sa jumelle. Qui la portera à nouveau ? Et elle contemple le ciel. Dans son panier à linge. Ah ! Ça serait toi ? Ma chaussette ? Que je cherche depuis six mois ? Non ? Tu vas bien ? Et le propriétaire revient chercher la chaussette. La chaussette sort de... Sors de désarro... Bah bah, j'ai bégayé. Ouais, allô ? Ouais, allô ? La poussette sort du lève-linge. Et elle croque la billette là-dedans. C'est incroyable. Je vais mettre un peu d'argent là. Je suis désolé mais... C'est où qu'on met l'argent là ? C'est là-dedans là ? Je vais mettre de l'argent. Je vais mettre... Non, je l'ai adoré. Allez, je vais mettre un peu d'argent. Je vais mettre... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Allez, je vais mettre 5 balles. Je mets 5 balles, franchement... J'ai kiffé, j'ai grave kiffé. J'ai 3 millions de yens alors... Un jour, je vais mettre 3 millions de yens. 3 millions de yens. C'est incroyable. On va regarder un petit peu. Si y'a pas des noms... Ça c'est quoi ça ? Je crois que ça les noms c'est... DJIQ et... C'est ce qu'on a dit ? Ah, oui, c'est ce qu'on a dit. Ah, je sais. Ah, je sais. Je sais. Je sais. Il y a des noms ? 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 Ça elles noms pas. Non, je sais. Ah oui. C'est incroyable. Oui. De neuf noms ? Si ça c'est ce qu'on tai faites à ce vin ? Alors, vous arrivez pas ? Alloyen vous avez apporté. Aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui. On se retrouve aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui. Donc, si vous voulez vous acheter un jour le ticket, vous allez voir tout ça. Ah, ok, je vois. Donc, un jour le passage est 2000€. Ok. Donc, oui. Vous avez beaucoup de temps à faire? Oui? Oui? Vous avez beaucoup de temps à faire ça ? Ah, oui. Vous avez souvent ? Oui, souvent. Oui, seulement ce season. Oui. Vous avez fait des des étudiants ? Oui, je suis des étudiants. Oui, c'est génial. Oui, c'est génial. Est-ce que vous voulez que ça ? Merci. Vous avez fait des étudiants ? Je suis français, mais je suis dans Tokyo. Ah, je suis dans Tokyo. Ah, tu viens de Tauké ? Oui. Ah, alors je suis dans le passé. Alors, je suis dans le passé. Je suis dans le passé, je suis dans le passé. Mais ma activité est... Ah, ok. Donc, vous voyagez entre Osaka et Tokyo. Je vois. Je suis dans le passé. J'ai présenté la culture française à la culture française. Donc, je viens pour Kishiwada Danji. Kishiwada Danji ? Oui. Ok. Ok. Donc... Merci beaucoup. C'était vraiment sympa de te voir danser. Merci beaucoup. Donc, bonne chance pour ton projet. Et j'espère que je peux te voir danser encore un jour. J'espère. Merci beaucoup. Bye bye. Bonne nuit. Trop stylé. Trop stylé, trop stylé. Ouais. Pourquoi elle peut reprendre anglais ? Bon, ça arrive des fois comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Au début, j'ai répondu à l'anglais parce qu'elle a l'air de parler anglais. Il y a une phrase que j'ai dit qu'elle a pas compris. Donc, je l'ai redis en japonais. Et après, j'ai reparlé avec un anglais facile qu'elle pouvait comprendre. Mais, il est où le truc là, obscur, là, qui était là ? Ils l'ont rentré ou pas ? Attendez. Il y avait une machine que je voulais faire, là. Et du coup, là, il y a un QR code avec un site. Mais c'est pas que elle. C'est plein d'événements, en fait. Attends, je recherche la machine, là, qui était... Elle était là, non ? Je crois qu'ils l'ont enlevé. Attends, je sais plus où c'est. Elle est où la machine obscure, là ? Qu'on voulait essayer. On s'est fait... Elle a disparu. Elle n'a pas Instagram, elle m'a dit. C'est qui ? Non, elle a un mari. Calmez-vous tout le temps, là, le chat. Elle est mariée. Et elle voyage entre Tokyo et Osaka. Parce que son mari est à Tokyo et elle travaille à Osaka. C'était quoi ce maire dans la laverie ? Ah, mon carter, t'as tout raté. En fait, t'as pas vu, mais ça fait 6 mois et 25 jours. De quoi habiter, attends ? Qu'est-ce qui fait 6 mois et 25 jours ? C'est fermé ici ou pas, là ? C'est ici qu'il y avait la machine obscure, là. Elle est où ? Je voulais essayer la machine, là. Je crois qu'ils l'ont enlevé. Ah, que j'étais devant la laverie ? Ah oui, il s'est écoulé 6 mois. Merde. J'étais pris dans le jutsu. Je crois qu'il y a pas de... Ouais, non, ils l'ont rentré, le truc. Je sais pas où, mais ils l'ont rentré. Écoute, on essaie de repasser demain. Demain, j'ai le temps, donc on essaie de repasser ici. On essaie de faire la machine, là. Didier, en plus, tu m'as fait un don de 1000 bits. Je suis désolé, vraiment, je voulais faire la machine, là. Je te promets, demain, on revient ici, on fait la machine. Et demain, en plus, je crois qu'elle va danser demain aussi, hein. Elle a des spawns comme ça, ouais. Du coup, j'ai pas répondu à Bitel et à... Pas Bitel. À Dedell. Il arrive à 20h, Dedell, et Onki... Onki, il arrive à quelle heure ? Il m'a pas dit. Du coup, on va se diriger vers le truc à couettes, tout doucement. Allez, on va vers le bar à couettes. Ah, il est dans le chat, Dedell ? Je suis chaud pour une crêpe, mais pas pour la laverie, chelou. Non, mais t'inquiète. J'arrive au bar, là. J'arrive au bar à couettes. Bon, du coup, on fera le gacha bizarre demain. Soyez présents demain si vous voulez voir ce qu'il y avait dans le gacha. Je pense que la danse vaut plus que 1000 bits. Bon, je lui ai pas donné 1000 bits, hein. Je lui ai donné... Je lui ai donné à peu près 800 bits, je crois. 600 bits ? Je sais plus. Un truc comme ça. Allez, on va dire 700 bits, je lui ai donné. J'ai gardé un pour boire. C'était trop stylé, j'ai adoré. Je vais pas au café si je vais voir ma femme. Le bar à couettes. J'y vais, là. Merci, Steph, pour ton sub. Merci beaucoup. Fiac Punto. Eh, j'avais pas vu ce follow-là. Mais toi, Fiac Punto, je sais pas si t'es encore là ? Je sais pas si t'es encore parmi nous, Fiac Punto. Mais déjà, merci pour ton follow et j'adore ton pseudo. Vraiment, ton pseudo est incroyable. Fiac Punto. C'est le summum de l'humour. Vraiment qu'on mette en VIP à cet homme. De cette femme. Ce spectacle de la laverie, c'était en fait l'allégorie dans le cycle, dans les vêtements, dans les machines à laver. De son laval jusqu'à son essourage. Oui, t'as juste. C'est ça. C'est exactement ça. Néodos, merci pour les 10 subs. Merci. En plus, y'a un tirage, je crois non, les modos, là. Dites-moi. Néodos, merci pour les 10 subs. Tu rigoles, là. Merci, merci, merci. Cœur sur vous, vraiment. Merci à tous. C'est incroyable, la musique, là. On a pas un petit tirage, là, du coup ? Merci beaucoup, Néodos. Ah, vous me faites plaisir, là. Vous me faites plaisir. Attendez, il est où le bar à couette, déjà ? Que je me trompe pas de chemin. Tu viens d'aider, ou pas ? Au petit bar, là. On va dire bonjour à Cana. Quand je pense qu'il y a à peine 2000, il faisait beau. Bah, est-ce que je t'en dis, là, la nuit, hein ? Il fait nuit vite. Ah, tirage dans 11 subs, d'accord, ok. Ok, ok. Libra, merci beaucoup. L'interface, elle est buggée. Oui, elle est buggée. On est à 2700, là. On est actuellement à 2700. Attendez, j'enlève l'interface et je le mets. 20 heures, je suis pas, vas-y, j'arrive, là. Je suis juste à côté, j'arrive, moi. Ça va très bien, Jess. Et toi, comment tu vas ? T'as raté un truc, Jess ? C'était incroyable. Je pense que j'ai passé une des meilleures expériences de ma vie. J'ai adoré. Attends, on peut traverser ici ou pas ? On va traverser. Vite. Ah non. C'est bon. C'est Osaka. On peut traverser comme ça. J'ai couru comme un peu Andy. Vas-y. Oui, on va y aller après à la crêpe d'Untara. T'inquiète. Tu vas avoir ta crêpe, t'inquiète, t'inquiète. On a le temps. Merci, Circle, pour ton follow. Circle VX. Merci pour ton follow. Bienvenue à toi. Après avoir ça, on peut mourir. Franchement, ouais. Non, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. T'as loupé quoi ? T'as loupé un truc incroyable, Jess. T'as raté l'allégorie de la vie. Salut, Natsumi. T'as visé à le sprint ? Je suis rapide, hein ? Je suis un mec rapide, moi. Je fais tout en moins de 10 secondes. Merci, Jazz, pour les 7 mois. Merci beaucoup. Mi-Mars, c'est une bonne période. Mi-Mars, c'est une bonne période, ouais. Tu auras les cerisiers. C'est très bien. Merci beaucoup pour les 7 mois. Dél, vous pouvez remplacer le DJ et proposer ses sons. C'est vrai. Attends, Ibra, je te redis à combien on est à être seul. On est à 2700. 2700. 2700, Ibra. Je vais mourir sur ma douche et j'ai des choix de vie à remettre en question. Vas-y, bonne douche, Vittel. Réfléchis bien à ton avenir. Tu ne cours pas plus vite que Pape, mais Pape, lui, il est beaucoup trop rapide. Pape, il met une vitesse, lui. Je ne peux pas les réveilliser avec Pape. En Chine, si tu traverses le vert, tu es sanctionné. Tu peux le dire au rouge ou du coup, du cul, plutôt ? Tu peux le dire au rouge, non ? Il y a un tirage. Le tirage de quoi, alors ? Je suis terrorisé. Ça va ? Mais attends, mais incroyable. Ça va quoi ? Je suis en live, là. Ça fait quand même temps que vous êtes là. Attendez, on met la route. Tu vas bien ? Vous allez bien, ça va tranquille, moi ? Là, je suis en voyage pour 4 jours, 4 jours de live. Non, je suis bien un peu sur T-Story. Trop bien, merci. Oui. Là, vous êtes là depuis quand, là ? Depuis 2 jours. Depuis 2 jours, ouais. Ok. On n'est pas du tout resté sur Osaka pour le festival. Ah, mais moi aussi. C'est vrai ? Ouais, j'en reviens, là. Ah, trop drôle. Là, j'ai vu une prestation de danse dans une laverie. Une danse contemporaine. C'était une expérience mystique. C'était organisé. C'était un truc, je ne sais pas, c'est très bizarre. Je n'ai pas de mots pour décrire, là. Je suis encore sous le choc. Ok. Mais attends, je vais vous montrer une vidéo. J'avais pris vite fait. C'est toujours en live, là ? Ouais, je suis en live, là. C'était ça. Ah, je crois que c'est. Ah ouais ? Mince, pardon. Regardez. Un truc comme ça dans une laverie comme ça. C'était exceptional. Wow. C'était exceptional. Mais ça, ça a duré une demi-heure, en plus. Je suis à ce moment, là. C'est une scène de K-pop, non ? Avec ce matin. Ouais, c'est une scène. Ça doit être ça, ouais. Je crois que demain, il faudra un truc aussi. Je ne sais pas trop. Demain, on va essayer de tenter Miyajima. Ah, trop bien. Ah, avec Tsukushima. Ouais, ouais, ouais. C'est pareil. Donc, vous allez partir à Hiroshima, là ? Ouais, on va essayer de faire l'alerteur dans la journée. Ça se fait, mais il faut le lever tôt, quoi. C'est ça. Vous allez kiffer, c'est trop cool, Miyajima. Franchement, ouais. Et là, vous allez par quoi ? Vous allez manger ? Viens de manger. Ok. Ok, moi, j'allais dans un bar, là. Ah ouais ? Je vais rejoindre des potes. Ok. Je ne sais pas si ça vous tente. Mais nous, en fait, ils se lavent méga tout. Ah ouais, pas de soucis. Pas de soucis, mais... Je repars demain soir. Vous revenez à Tokyo, après, ou pas ? Oui, on revient à Tokyo. Bah, vas-y, on laisse se capter à Tokyo, avant que vous partiez. On sort avec Nick, le 21, normalement. Prévenez-moi, dites-moi à moi, parce que moi, je vais oublier, mais... Ok, ok. N'hésitez pas à envoyer un message. Avec plaisir, mec. Bah, du coup, passez une bonne soirée. Et bah, on se revoit à Tokyo, salut. Bye bye. Bye bye. Trop cool. C'est des potes, deux potes à moi. Bah, vous savez, on les avait vus en live à Tokyo, il y a pas si longtemps que ça. Quand on avait fait le restaurant coréen. On les avait croisés vite fait, avant de finir le live. On les avait croisés de loin. Et je les ai rencontrés là, ce soir-là. Donc, on se connaît pas beaucoup encore, mais ils sont très gentils. Ils sont très très cool. Et là, ils voyagent le Japon. Voilà, voilà. Après la soirée, ouais, c'est ça. Trop fameuse. Non, non, c'est pas des gens qui me suivent, c'est... C'est des potes de potes. Du coup, on s'est rencontrés en vrai. Merci Fox pour le sub offert à Emmanuel. Merci beaucoup Fox. Du coup, je sais plus de quoi on parlait. Si j'ai raté les questions ou quoi, n'hésitez pas à me redire... Ah oui, le tirage au sort. On doit faire un tirage au sort pour la carte, le gacha et au mamouli. Eh là, c'est un tirage de fou qu'on va avoir là. On va faire trois tirages. Attendez. Merci beaucoup Hefaïstos pour ton follow. Merci beaucoup. Foxlone, merci pour ton sub gift offert à Jess. On était à 100% entre tradition et modernité. Exactement. Serendor, merci pour ton follow. Bienvenue au nouveau follow. Alors, je vais expliquer ce qu'on va faire là. Fox, merci pour ton sub offert à DDL également. Merci, merci. Merci beaucoup. Salut Kalir. Fox, c'est la tournée de Fox là. C'est sa tournée Fox, merci beaucoup. Donc, écoutez-moi. On va faire trois tirages. Je vous rappelle tout le mois d'août et tout le mois de septembre. À chaque palier de sub, on fait des tirages au sort. Et je fais gagner des cadeaux aux gens présents sur les lives. Pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc là, on va vous faire gagner trois cadeaux. On va faire un tirage au sort pour une carte postale. Un tirage au sort pour un gacha. Les gachas, c'est les petits jouets japonais qu'on a dans les machines qu'il faut tourner là. Et un tirage au sort pour un omamori. Omamori, c'est un talisman protecteur qu'on achète dans les sanctuaires japonais. Donc, voilà. Si vous gagnez, je vais vous envoyer le cadeau à votre adresse. Donc là, pour que vous soyez sélectionné. Salut Karo. Pour que vous ayez une chance de gagner. Il faut que vous soyez actifs dans le chat. Parce que le bot, il ne sélectionne que les gens qui sont actifs dans le chat. Donc, on va faire... Vous avez une minute. Tous mes amis lurkers. Tous les gens qui me regardent en lurkant là. C'est votre moment. Vous avez une minute pour écrire dans le chat. Comme ça, vous aurez une chance de gagner les cadeaux dont je viens de vous parler. Allez, je vous laisse une minute là. Réveillez-vous les lurkers. Écrivez un petit message. Et comme ça, le bot pourra vous sélectionner. Et je rappelle, ça continue jusqu'à la fin du mois. Le prochain gros tirage, il est dans 300 subs. Ça sera une figurine. Alors, il y aura d'autres tirages entre temps bien sûr. Mais le lot ultime que vous pouvez gagner, c'est une figurine. Et ça sera dans 300 subs. Je pense que d'ici la fin du mois, il reste deux semaines. Je pense qu'on peut faire les 300 subs. Je pense qu'il y aura au moins... Non, deux figurines c'est trop. Mais je pense qu'il y aura une figurine qui va tomber avant la fin du mois. Donc vous avez encore une chance de gagner une figurine avant la fin du ce bâton. Voilà. Naibot, il ne gagne pas non ? Il ne gagne pas Naibot. Il vous reste encore combien de temps là ? C'est fini, la minute s'est écoulée. Donc c'est Ibra qui va faire le tirage. Merci Zenki pour ton follow. Enfin bientôt Zenki. Ibra qui va faire le tirage. Donc on tire d'abord la carte postale. On va faire le tirage et Ibra va confirmer aussi. Enfin, Ibra ou quelqu'un d'autre qui va l'aider. On va confirmer qu'il n'y a pas de doublon. Alors là c'est Dad, est-ce que Dad s'est confirmé ou pas ? Est-ce qu'il n'a pas déjà gagné ? Ils se sont réveillés. C'est mes petits rats ça, mes petits lurkers. Mes petits ratus que j'aime. Est-ce que c'est validé pour Dad ? Attends l'arbitrage vidéo. Ah, il a déjà la carte donc on va retirer alors. On va retirer la carte. Pas validé. Pas grave, on fait le tirage pour... Vu que ça tombe sur quelqu'un qui n'a pas gagné. Le gagnant est... C'est pas validé, Axel a bug. Ok, ok. C'est vrai le bug, le bot il a pas marché là. En fait je rappelle, on a quasiment 100 gagnants. Il y a quasiment 100 personnes qui ont gagné. Ça fait 2 mois qu'on fait le seul bâton là. Il y a quasiment 100 personnes qui ont gagné des cadeaux. Donc forcément il y a des doublons. Geek ZK. Est-ce que c'est validé pour Geek ou pas ? C'est normal qu'il y ait des doublons. Il y a beaucoup de gagnants depuis 2 mois là. Je répète, il y a plus de 100 gagnants. Donc forcément ça peut faire du doublon. Geek je crois que c'est validé pour Geek 1. On va attendre la confirmation des modérateurs. Je crois que Geek il a pas gagné je crois. Sans pseudo ça me dit rien. Je crois pas qu'il ait gagné la carte déjà. On l'attend un petit peu, vous allez voir. C'est la tombeau là ouais. Exactement. Validé pour Geek. Geek. GG. Bravo à toi. T'as gagné une carte. Postale que je t'enverrai. Et maintenant on va faire le tirage pour le gacha. Le gacha c'est le petit jouet japonais comme je disais. Donc vas-y libre à quand t'es prêt. Tu peux lancer le tirage pour le gacha. Je rappelle il y a les modérateurs qui vont me contacter pour vous demander votre adresse. Qu'on puisse vous envoyer les lots à votre adresse. Fox. Est-ce que Fox il a pas déjà gagné le gacha ? Je crois pas qu'il ait gagné Fox le gacha. On attend la confirmation de l'arbitre. T'as gagné le gacha normalement Fox. S'il n'y a pas de doublon. On attend l'arbitrage des modérateurs. Validé pour Fox. GG Fox pour le gacha. Bien joué. Pareil Fox. On va te contacter pour ton adresse. Et maintenant on fait le dernier tirage. On fait le omamori. Qui est le second lot. J'ai pas gagné. J'ai la 20. Non t'as gagné. T'as gagné Fox t'inquiète. T'as bien gagné. Et maintenant on fait le tirage pour le omamori. Je rappelle c'est un talisman protecteur. Qu'on achète dans les sanctuaires japonais. Ca peut être un talisman pour la chance dans l'amour. Dans la santé. Dans la richesse. Dans les études. Dans ce que vous voulez. On s'arrangera. On se contactera. Merci Topper. Topper. Bravo Topper. Topper je crois que t'as pas gagné le omamori. Je pense que c'est validé pour Topper. On attend le message de confirmation. Ça ressemble à quoi un omamori ? C'est un petit sachet. Un petit sachet brodé. Coloré avec des kanji qui sont brodés par dessus. C'est très mignon les omamori. Si tu tapes sur internet. Omamori. O-M-A. O-M-A. O-M-A-M-O-R-I. Tu vas trouver des photos de ce que c'est. Validé pour Topper. Bravo au gagnant. Bravo bravo. C'était un gros tirage. Là trois tirages d'un coup. Bravo au gagnant. Les modérateurs vont vous contacter je rappelle. Et vous recevrez tout ça normalement. Courant de novembre. Courant de novembre vous recevrez tous vos cadeaux. Ça prendra un peu de temps mais vous aurez vos cadeaux avant la fin de l'année. Incroyable ces camions. Incroyable ces camions. Bravo au gagnant. Et je rappelle si vous n'avez pas gagné. Vous avez encore à la fin du mois. Tout le mois de septembre. Vous avez encore une chance de gagner. Je rappelle c'est le septembre. Les abonnements sont moins chers. Si jamais il y en a qui pensent à s'abonner. C'est peut-être le moment. Ça vous coûtera moins cher. Et ça contribuera au sub à ton. Donc vous avez juste à être présent comme aujourd'hui. Si vous êtes sur les lives. Au moment du tirage vous aurez une chance de gagner. Peu importe que vous soyez sub ou pas. Ça n'impacte rien du tout. Donc voilà. Juste soyez présents. Les abonnements du Japon. Un camion poubelle je les amuse. T'as vu ça ? T'as vu ça ou quoi ? Il vient chercher Giselle. C'est son camion à elle. Un camion bien excentrique. Bien comme elle. On va la regarder l'annonce du septembre. Est-ce qu'il est là Dédel ou pas ? Attendez. Est-ce qu'il est arrivé Dédel déjà ? On arrive au bar à couette là. Je vais demander où il est. Là t'es où ? Giselle la famille. Mais elle s'appelle Maya en vrai. Elle s'appelle pas Giselle. Elle s'appelle Maya. Je crois que Giselle c'est le nom du spectacle Giselle. Mais son vrai prénom elle c'est Maya je crois. Il a dit 20h donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire 20h15 Dédel ? Bien sûr je suis devant. Il est ponctué à la regarder comme on est mauvaise langue là. Il y a un petit mec à fait là. Regardez tout mignon. Entrée en forme de curse. Je suis juste là Adil. C'est moi qui suis en retard ? Ouais j'avoue je suis en retard. Après c'est pas ma faute. On était pris dans un vortex. Un vortex. La machine à laver qui représente le vortex. Le trou noir. Voilà tout est lié. Tout est lié c'est pas ma faute. On est juste à côté là. Ah non je me suis trompé de rue. Je me suis trompé de rue. Je me suis totalement trompé de rue en fait. Pardon. En fait je suis déjà arrivé mais juste je suis dans la rue à côté quoi. Je suis arrivé mais à côté. C'est ça en fait. C'est une métaphore de la vie ça aussi. Il n'y a pas qu'un seul chemin dans la vie. Il y a plusieurs chemins et des fois on emprunte le mauvais chemin. Et le plus important c'est pas grave. C'est pas d'avoir fait un échec. C'est de savoir rectifier l'échec. De corriger sa trajectoire. C'est bien Moe Moe Kune ça. Très mignon. Je suis mon haki. Ouais je le sens mon haki là. Mes sens ont été perturbés c'est pour ça. Que là j'arrive plus à suivre ta position. J'ai été perturbé. Il s'est passé un truc dans ma vie là qui a changé ma vie. Et en plus je suis le dernier en plus. Ils sont tous à l'heure sauf moi. Alors que normalement je suis tout le temps à l'heure. Des nouvelles des Y-Words. Oui oui t'inquiète pas. Là ils sont occupés pour l'instant. Mais on va aller en contacter le mois prochain. Ça va quoi ? Il s'est passé un truc. Non mais je sais. J'ai vu. Et voilà je fais pas d'excuses mais Je sais pas quoi vous dire. C'est des choses qui arrivent dans la vie. T'as réussi à t'en sortir quand même. T'as réussi à sortir du... Quand elle a fini ouais. Mais elle aurait pas arrêté de danser je sais pas encore. C'est quoi le délire en fait ? T'étais dans une shootinga il y avait ça ? Dans une lavrie. Dans une lavrie ? Une vraie lavrie ? Il y avait un mec qui ramassait ses caleçons sales là. Pendant que... La meuf allait danser. Je sais pas quoi vous dire hein. Bah tranquille. Mais c'était incroyable. Tu me regardais ? Il fait chaud là et... Mais vous là vous deux à Nara ? Tranquillade mon gars. Et heureusement je suis rentré prendre une douche hein. Je sais pas comment il fait exactement. Moi je suis habitué à puer moi. Attends il fait un petit x3. Fais un x3 vas-y tu fais un x3. Fais toi plaisir. Il est blindé ou pas le bas ? C'est un peu parti avec les cosplays si ou pas. Ouais c'est Den Den Town. C'est le Hakiabara d'Osaka. C'est parti. C'est parti. Je vais mettre la caméra sur moi parce que... Il faut pas trop déranger les clients. Donc voilà. Je vais mettre la caméra sur moi. Si t'as des couettes, t'as une boisson gratuite. Bon toi Haki c'est compliqué. Ca va être complexe ouais. Moi j'aurais pu... A dit qu'il pourrait mais... On va y aller. Vas-y vas-y. Tu veux pas ? Non y'a pas ceci. Je veux pas brusquer les gens avec les caméras c'est pour ça. Il passe du Itadakaru. Oh elle est pas là aujourd'hui. Mais non elle est pas là. Elle est pas là aujourd'hui. Ass credits. C'est trés à vous. La dernièrement. C'est ce qui commence dans cette vidéo? C'est ce qui commence maintenant ? C'est ce qui commence maintenant ? Ah c'est ça. Alors, voilà. C'est plus... C'est du Japon français car.. C'est de UNA. Il faut pas prendre qu'on t'en a pas. Il faut pas prendre qu'on partage ? C'est ce qui commence maintenant ? C'est un olien. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est bon. 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 Je prends un peu. Je suis très fort. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Il me laisse le draguer. Il y a des très importants. Les beiges auront qu'il y a bien sûr qu'ils ont avec des beiges. Il faut délaver. Il me faut avoir un truc à manger ou quoi ? Je n'ai pas un truc à manger. Un peu à manger ou quoi ? J'ai mis des beiges. Un peu délaver. Ensuite, ah, tu veux bien manger ou quoi ? Les t-shirts étaient dégueulasses, les biches ont mordu. Ils se demandent par les biches. On avait une bâton de biches. Elles se battent comme ça. C'est vrai que t'es abonné. Fais voir ma grilles. Je crois que je t'ai pas fait la grille. Je pense que l'amour de ma vie va arriver après. On est en haut et elle va rappeler. C'est quoi l'histoire ? Comment t'as appris ce bâton ? Je suis passé par hasard devant. J'ai vu le design du bâton et j'ai fait c'est marrant. La patronne m'a vu et m'a dit coucou. Elle est trop mignonne. Je suis revenu. J'ai pris un regard. Je suis revenu avec Adil. On revient. C'est une bonne adresse. C'est cool. C'est un tachinomi. Une boîte de boum. C'est trouver des mots japonais pour tout et n'importe quoi. Je mange avec des baguettes. C'est pas le plus... Il n'y a pas de mots à vendre. Pour tous les phénomènes. C'est plus un thème de bar, restaurant. Pour définir comment ça va. On y mange un truc ou pas ? Les deux bars debout en France. Les bars debout au Japon. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est toujours... Non je crois pas parce qu'il y a des trucs à manger. C'est pas de la campagne ici mais ça peut aller un peu. Il y a du poisson. Il n'y a pas la conscience de fond en fait. Comment... Je sais pas si c'est des poissons ? Il m'a dit, oh Dicuit tu as fait un peu de vaisselle et il y a. Lui Harmonie ouais. Vous voulez manger quoi ? Je sais pas, mais les potes tu vas... Je sais pas ce qu'il y a. Il y a des poissons ? Il y a des pains, il y a des pains, il y a des pains. merci c'est bon c'est un petit peu c'est un petit peu c'est un peu on va se mettre mal on va se mettre mal on va se mettre mal on a du chou à volonté on va se péter le bide on va faire faillite on va faire faillite c'est quoi ce kanji là ? ça c'est ume tore c'est une sauce à la base de prune ça a l'air bon ça ça a l'air bon ? tu mets ça un petit peu c'est de l'ail ça je pense c'est de l'ail je sais pas pourquoi mais c'est pas de l'ail c'est inquiétant je vais demander ce que c'est ça on est stylé le prune en rêve ça fait quoi ? je vois le prune comme il est très bien genre vraiment comme si c'était un de l'ail kamotori kamotori je t'ai ce pour la team je sais que c'est un moi je t'attendais pas à ce qu'elle soit aussi épaisse tu vois c'est que ça aille c'est quoi des qui m'a dit qui m'a dit qui m'a dit qui m'a dit on va rester debout c'est merbitel c'est pas mal c'est pas mal mais l'une est de plongée ça fait quoi ? c'est toujours c'est moins calme c'est plus calme c'est moins calme c'est moins calme c'est plus calme c'est plus calme C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est bon. Il y a des coquillages coupés en petits morceaux. Avec une sauce wasabi. C'est un peu de mollustre au wasabi. Il y a du foie de kimbe. L'huile commune c'est en bijoté. Il y a du poisson frit. Et il y a du nan kotsu. C'est du cartilage de poulet frit. Tout m'a l'air ultra cool. Ah ouais ? Moi je recommande si t'aimes bien le foie. Le foie ça m'intéresse. Le foie c'est bien. Le foquillage c'est bien mais il faut aimer le foquillage. Le wasabi. Et le nan kotsu cartilage c'est une expérience. Si tu connais pas. Qu'est ce que t'as jamais testé ? Franchement il y a rien tout le temps du tout. En fait je suis dans l'optique de manger une crêpe. Ah ouais. Je suis dans ma crêpe gang. Je suis chaud pour le cartilage. Ok moi je vais prendre le foie avant. On tronc ? Ouais. Je vais demander. Il y a des baguettes ou quoi ? Euh oui. Attends. Il y a pas de chose. Il y a des baguettes. Et lui j'irai pour t'appeler un arbre. Ouais pour t'appeler un arbre. Ouais sinon j'y vais comme ça. Il y a des baguettes. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La porte des baguerettes. Ça je reconnais. C'est le genre d'endroit où les filles vont s'en mettre super freinées. Non c'est pas ça. C'est juste un bar normal là. La porte des baguerettes. Bien fil. Bien fil. Je pense que c'est juste l'apparence des filles qui est un thème tu vois. Ouais mais c'est pas un arbre du bar je crois. Je voudrais de tout être les gars. Je vois si j'ai envie d'y aller. Mais là c'est bon. Il y a Adil. On va passer à 500$. Je pense pas non. Ça va au code le chat. C'était comme on a rat aujourd'hui là. Encore une fois 444 personnes quoi. Le chiffre des anges. Je vais faire bugger son truc là. Il y a un risque français. Il y a un risque français. C'est pas risque. C'est risque. C'est l'équivalent du flow. Non pas du flow non. C'est quand tu dragues tu vois. Parce qu'il y a un risque français au tapen. Rizz. Rizz. Rizz normalement c'est quand la drague tu sais. C'est tout américain. Ah ok. Ce qu'il a dit c'est moi. C'est DDL. C'est DDL. C'est pas un barreau test mais je me souviens que c'est sympa. C'est un peu bizarre. Je sais pas si il y a une émission. Très bien de traduit. En gros. C'est quand tu agis d'une manière plutôt bogosse. Tu vois. Et t'es une flotte qui flirte. De manière très smooth. Mais du coup je sais pas. J'ai pas compris de brûler de ça. Je sais pas. Et le chat ici. Attends parce que là il y a citronnelle j'ai vu. Attention je vous surveille. Bonjour. Bonjour citronnelle. Bonjour madame. Ouais c'est ça. Bonjour pas de gros plans non ? Bonjour pas de gros plans des visages plus ? Sur des grands écrans c'est l'enfer. Ouais t'inquiète. Non moi c'est toujours plus près du coup. Citron a enfin quitté ta chaîne secondaire DDL. Contente de te revoir aux commandes de la chaîne. C'est toi comme ça ? Ah ouais t'es dégueu ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah ce qui parait c'était moins bien sans moi aujourd'hui. Mais je vous crois pas parce qu'il y avait Thomas là. Quel ça ? Euh... C'était... C'était... Merde c'était où ? C'est sûr c'est... C'est peut-être moi ? C'est mon papa. Ah non c'est Libra. C'est un des deux. Envoie les points doueurs de DDL. Ah les gars. Désolé je pensais de les avoir traités. Ils sont devenus sérieux d'un coup. Nous, nous sérieux ? De ouf. Non, je vais pas vous faire un gros plan. Déjà des bas, je monte pas trop ma tête sur les réseaux. Bon, alors ils vendent pas la main dans le fazard. Je remplace. Elle est des bas en place. Et du coup, c'est qu'est-ce que t'as dit ? C'est ça là. En vrai ça vaut plus tester mais c'est pas... Pas quelle ? La... La... La prune ouais. La prune ouais. Je vais goûter. Petite sauce de prune. Y'a calme dans toi ? Ah ouais elle est où ? Ah ouais les lapins. Quoi ? C'est elle là. Ah ouais c'est carté. La patronne. La patronne. Ils sont plus nifs que vous hein. C'est ouf. C'est très ive le chat. C'est quoi ils ont plus tard ? Elle est passée dans la bouche je crois. Ah pétain. Ça fait 5 ans que je suis là moi. Ah c'est la patronne hein. Ah ouais d'accord. Ah c'est une nouvelle. Elle a un petit prix de... Ouais quand t'es... De riz. Ouais quand t'es... Quand tu viens d'arriver dans la table t'as toujours ça genre voilà. Ah ouais. J'aime beaucoup la mèche moi je crois. La mèche. La mèche. La mèche. Ouais. Ouais comme ça je crois stylé hein. Ça c'est... Tu peux dire un espace comme ça ? Ouais. 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 C'est une mèche ou elle là. C'est une mèche ou elle là. C'est une mèche ou elle. C'est une mèche ou elle. C'est une mèche ou elle. Ouais. C'est la mode avec 90 quoi. Ah ouais. C'est une mèche. C'est une mèche. Peut-être une mèche. Tu vas l'avoir après. Parce que là. La mèche est un poignet. Je peux pas filmer de l'autre côté parce que y a les clientes. Ils ont fait de la verra en train de filmer. C'est pas de déranger les clientes pour ça. Il y a deux gongi, tellement compliqués frérot Je ne sais pas les narrations Bon à la fin il y a écrit Dari Ouais Ça c'est plutôt gongi Le mec a t'appelé de la ganache T'inquiète pas tu vois Le ganache je ne connais pas Je ne connais pas Mais Ça ne m'arrive pas d'ouf avec mon épée avec le chan Ouais la reflite, tu m'arrêtes pas bien avec le chan Et quand c'est mon bêtise J'allais juste avoir une petite vinaigrette On m'a connu plus Simple, efficace On m'a connu Mais bien sûr la tarpouille voyée au BG comme ça Elle sait Tu connais la vinaigrette J'ai vu le chan, moi, mon bain moi Je suis venu pour plus belle colorée Tu me connais bien Tu me connais bien Je peux en sortir Je me souviens aussi de Kiftan Mais toi Le bain t'attend Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a vu quoi il voit C'est quoi le textif est normal C'est quoi le textif est normal C'est pourquoi j'étais déjà venu Et la vue que je n'avais jamais vue parfois Ah du coup Vous êtes parti ? Ouais Vous avez fait mochi ? Temps ? Montaigne ? Mochi on passait en portant mais j'ai oublié Ah merde C'est pas grave C'est pas grave C'est pas non plus entre nous Ah oui c'est vrai qu'on en a plus Ouais Mais t'as pas rentré un truc de zinzons non plus C'est les mecs qui tapent des mochi Là j'avoue soit Ouais Et du coup on m'a fait En fait ce que tu me disais Il l'avait déjà fait moi Ouais Il m'a vu que tu réalisais pas Ah le temps ? Ouais C'est vite fait en fait C'est le français Ah oui ? Il est petit ? Non c'est cool tu vois C'est beau et tout Si tu passes dans la forêt Avec des lentements de pierre Et tout c'est mystique tu vois Ouais Euh Mais je pense même pas qu'on a fait du coup Parce qu'il pensait qu'il l'avait pas fait Ah Mais c'est style en vrai j'ai oublié Et après il y en a La colline il y a des biches Ça je connaissais aussi Mais je suis jamais à dire Je sais pas pour les monter Ouais Parce que souvent je passe par le divan Et du coup c'est fermé tu vois Toujours pas mais vraiment c'est pareil Mais euh Là on a vu des gens qui étaient là Sur la colline Après on a fait le panorama sur le temple Là On a fait le total de vue Parce qu'on était équipe Ouais Et après on a donné des petits biches On avait des bastons de biches Non mais baston là quoi Absolument je regarde ça tu vois La baston de biches elle était incroyable Regardez la rediff C'est dommage parce que le taux d'aiji Franchement ça fait pas bonheur En vidéo Ouais c'est vraiment pas inscrit C'est vrai C'est vrai Non c'est quoi C'est majestueux Le taux d'aiji c'est où il y avait Bouddha là c'est ça ? C'est toujours ouais C'est vraiment majestueux de fou tu vois On a pas l'impression qu'il est si grand de ça Sur les fonds Mais tu vois Sur rouge ouais J'ai vu prendre du taux d'aiji A l'intérieur je les ai jamais postés Parce que je me suis dit en fait ça Si les réalisateurs c'est C'est surélevé Tu vas voir ce qu'on a T'as pas forcément un angle de parcours parfait Tu vas voir ce qu'on a fait Ça va à toi et les plus Ouais Après l'extérieur est pas mature L'intérieur c'est incroyable Tu vois C'est Je vais te la présenter c'est ton aime Je vais te la présenter Tu vas voir c'est ton aime Tu vas voir c'est ton aime Alors je te montre vite fait C'est ton aime C'est ton aime Voilà C'est la salle du milieu Voilà C'est la patronne C'est ton oeil Ça va Kasi comment tu vas ? Ah pardon je suis en forme de décon Je sais plus exactement c'est quoi le délire Mais j'ai pu me dire J'ai l'air vu que j'étais en Corée du Sud Je ne sais plus ce que je faisais. Je sais que c'est une belle idée. Il n'y a pas du cœur là aussi ? Je ne sais pas. Ça sent... Il n'y a pas que du froid, il y a du cœur je crois. Ça sent les abats en général. Cœur et du froid. Il y a du cœur et du froid. Le froid c'est là-bas ? Oui. Non, je ne sais pas. On abat, c'est les trics ? Ah, peut-être, je ne sais pas. C'est peut-être un peu... Non, c'est des organes en fait. En tout cas, il y a du cœur et du froid. Comment on dit... Comment on parle du cœur et du froid en cuisine ? On dit abat ou pas ? On est retourné à Twintail, t'as vu ça quasi ? Félication ou pas ? Du coup là, c'est du cœur et du froid militaire. En tout cas, ça sent du froid ou du cœur. C'est du dos ? C'est du dos. Je reconnais directement. Vous avez à faire à... En même temps, il y a une confection. Il y a une confection. Il y a une confection. Bien sûr. Le gos de froid c'est mangé là ! C'est bon. C'est bon. C'est bien. Je me suis remontée au sein. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Est-ce qu'on peut écrire un petit message dans le chat, juste pour savoir si c'est buggy ou pas ? C'est le premier de tout à l'heure, ça ? C'est quoi ? Ah mais c'est le truc de la laverie ! C'est la meuf et la gauche, c'est ça ? C'est la meuf et le bidier ! Euh... Voilà, bien sûr ! Et franchement, le cartilage est assez lourd ! C'est pas mal hein ? Ouais ! Alors c'est pas le truc du siècle ? Non non, mais c'est sympa ! C'est pas mal ! Abbas, c'est des parties comestibles d'animaux optiques que leur chœur ! Cœur, foie, mou, rognons, tripes lentes ! Et le foie, c'est un abbas aussi ! En fait, c'est assez... Merci que vous oubliez ! C'est un globe beaucoup de choses hein ! Ouais ! Alors que quand on pense à là-bas, on pense surtout que à tripes en vrai ! Ouais, c'est... Moi je pense qu'il y a Accor aussi, tu vois, mais j'en avais le goût en fait ! Moi aussi ! Ouais ! Ouais, désolé, il s'est un peu bugué là ! Il s'est assez revenu sur lui ! Mais du coup là, la montagne avec les biches, vous êtes un peu plus en haut ? Bah du coup on est pas rentré dedans, on va faire rentrer dedans, c'est dans le milieu de France ! Ah, il y avait pas de réseau ? Non ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Tu aurais pu tenter quand même de monter peut-être comme haut, tu aurais une meilleure fenêtre ! En vrai ! Il y avait trop de monde dans un marin ! Ah, c'est blindé ? Ouais ! Ah ok ! Ça a remarqué dès que je suis sorti des marins ! Enfin, mais hier et aujourd'hui, à chaque fois des... Des vacances hein ! Des vacances hein ! Des vacances ! Surtout que les marins j'avais déjà vu plusieurs fois, ça marchait très bien tu vois ! Humm ! Il y a quoi en haut ? Il est sale ou c'est beau ? Bah justement, on me pose la question ! Je vais demander, attends ! Je mange mon petit cartilage et je vais lui poser la question ! Ah ouais, j'avoue ! C'est un bar, ouais ! Il y a un petit cocktail dessus là ! Ça vient de faire de Giraud ! C'est ça ! On peut le laisser ! Ah non, c'est chacun... En fait, il y a un petit cocktail là ! Humm ! Merci Baka, encore plus loin ! Il est bienvenu à toi ! Il ne mange pas du gel, il n'aime pas ça ! Il n'aime pas, donc il va manger après ! Ouais, j'ai une frappe ! Ouais ! J'ai une frappe ! J'ai une frappe ! Ma mère, elle s'enquête encore ! Ah non, mais il ne faut pas s'enquêter ! Ma madame citronnée, elle met les bétons ! Je mange très bien ! Tu n'as pas mis ? J'ai mangé des karahage ! Et du riz ! Et c'est pour ça que j'ai envie d'un dessert ! J'ai mangé d'une bonne crêpe au Nutella ! En fait, tu as mangé à quelle heure ? J'ai mangé il était 15h ! J'ai tellement faim ! Bonjour à tous ! Salut Baka ! Merci pour ces temps-là de balade du dimanche matin ! Avec plaisir Baka ! Merci à toi pour le follow ! Non, on va aller au crêpe à peu ! Je pense qu'il n'y aura pas de restes là ! Ils sont en train de te démonter après une journée à nager, à se taper avec des biches ! Par commande à croadeur en plus ! On a mangé à midi ! Je vais vous montrer mon repas de midi ! Tu vois ? La baie ! 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 En fait, j'avais déjà fait quand même ! Mais non ! C'était sale hein ! Mais c'était sale ? Ouais ! Mais c'est quoi, c'est de la sale ? C'est que des plantes de naras ! Que des légumes de mara et que des légumes de saison, chaque légume avait un goût différent, une texture différente, c'était incroyable, il y avait aussi du poulet à te dire. A droite c'est un bouillon ou c'est quoi ? Un bouillon en basse de poulet, c'était vraiment très bon. Et c'est quoi, tu trentes les légumes dedans ? Tu fais cuire les bouillons dans le navet et quand ils sont cuits, ils ramellent et tu les manges comme ça avec le bouillon. Et tu as le goût du poulet qui reste sur les doigts, c'est vraiment super bon, notamment en fin de l'azor. Et tu avais quelques petits morceaux de poulet aussi en plus, et à la fin c'est la forme, tu peux mettre soit du riz, soit des nœuds avec le bouillon. Mes nœuds ont été calés, en gros ça va. Vous avez fait ces bouillons ? Ouais on avait plus faim. Ok. On va aller manger des crêpes après. Là on finit de boire notre petit verre, et on va aller à la crêpe frie après, juste après. Et il y a des petits morceaux. C'est un petit peu chier là, le chien. Et il est tranquille il est trop riant hein. Tu sais c'est en illimité là dans les restaurants. Ouais bâton hein. Tout le monde en général c'est des aguerites. Tu vas te servir tout avec tout, tu prends ce que c'est mieux. Parfois ils t'en apportent des trucs aussi. Et quand tu prends ce là, quand tu t'en apportent, c'est que ça va. Et il y en a où ils te mettent vraiment des piments. Tu vois aussi des piments ? Et peut-être avec de la sauce. C'est de la sauce samjan. La sauce teck. Sauce bien pita. Merci pour les 4 mois. On va manger après. Là on grignote là. Il y a quelques semaines quand j'étais en Corée du Sud. Je suis parti. On retient nos restaurants. Nous-mêmes nos taux de bouclier. On ne les a pas que nous-mêmes. On les a pris nous-mêmes. Dans un bar à taux de bouclier. Et après il y avait le plat. Et c'est nous-mêmes qui avons mis nos taux de bouclier dedans. On a inclus nous-mêmes la sauce. Et après c'était nous-mêmes avec le giga plat. Et après c'était illimité. C'est les mochi là. C'est de la pâte de riz. C'est de la pâte de riz. Ils appellent ça top. C'est de la pâte de riz. Merci Karma Ted. Pour ton follow. Des crêpes. Oui, il y a la crêpe nutana, la crêpe salée. Il y a plein de crêpe nutan. Crêpe jambeau fromage. Crêpe 3 viandes. Je pense qu'il a ça. Il a la crêpe carnivore. Le cœur c'est qu'il a je crois. Mais vraiment c'est cool son magasin d'ailleurs. C'est de la pâte de riz. 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 On a cherché ce qu'on voulait. Et après on mettait ça dans le plat. C'est un chabouchabou. Peut-être que c'est ça. C'est un petit peu d'ailleurs. C'est un peu au prépâte de riz. C'est un chabouchabou. Tu rajoutes le truc. Et après tu rajoutes la sauce qu'on a nous-mêmes choisie. On a fait un mélange de choses. La sauce un peu... C'est un chabouchabou. C'est un chabouchabou. C'est un chabouchabou. C'est un chabouchabou. Et après tu mélanges. Dès que c'est cuit, on achète nos petites assiettes. Et on se met bien. C'est grâce à tous les deux. Il faut même aller au churon. Il faut chercher les différences. Il faut en plus de la viande. Là il n'y avait pas de viande. Il y avait tous les trucs. Le rapace de légumes. Ça veut dire que c'était spécifique. Alors je te spécialisais. Mais normalement tu as de la viande qui mangerait. Je ne sais pas pourquoi tu es un majeur. Mais avec sa volonté ça fait plaisir. Je préfère les chabouchabou Skiyaki ici aussi. T'as débuté à volonté. Et tu mets ce que tu veux dans ton truc. J'ai un peu. C'est le même concept que ça. Les variations entre le chine... Et le chabouchabou c'est quoi ? C'est un enomatope. C'est le bruit que ça fait quand ça cuit. Très du chabouchabou. Il ne dit pas de bêtises. C'est un enomatope. Je veux que j'apporte. Un an au-dessus de la haute. C'est l'un de la haute. Le côté est de la haute. Parce que moi on pense était quoi ? Il y a une des humains ? C'est quoi ton nom ? C'était des humains ? Un an ? Paname crêpe de Paris Paname crêpe de Paris C'est vous ou vous faites ? Combien ? C'est presque une demi-heure de marche 27 minutes C'est un quart d'heure 5 minutes 5 minutes On marche jusqu'à Namba et ensuite on prend la minute Moi on est en train de marcher mais c'est vrai, on ne prend pas Il y aura besoin de bosser, il y aura besoin de bosser Il y aura besoin de bosser Il y aura besoin d'un 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 Il y aura besoin d'un 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 Si tu ne l'en mets pas, ça va être commune On va manger des cartes cartiques pour de vrai Des grands possesseurs C'est une tirée de chapeau chapeau, j'en ai mangé il y a 2 semaines C'est trop bien, j'en dors sans moi Il y en a un en France des chapeau chapeau ? Je ne sais pas, mais il me semble Il me semble à la Paris, je peux en trouver je crois Enfin la Paris en trop trop lettre Mais je ne suis pas sûr Je ne sais pas si on peut trouver de la nourriture coraine Moi je me rappelle il y a 5 ans Les restos français étaient immondes Mais il y a eu un vrai boum Et apparemment il y a des trucs vraiment bons Mais je ne connais pas Comme japonais, je peux trouver des vrais bon trucs Je t'ai allé à... Comment il s'appelle ? 42m2 ? 37m2 37m2 T'as été le poulet à la prune ? C'est quand bon ? Oui je recommande pas Tu me l'as boumourgne C'est une drogue mais tu n'as pas mangé assez pour ça Je pense que tu n'as mangé assez Mais ça va aller du coup de se déplacer ? C'est vraiment... C'est vraiment... C'est du poulet frit Avec une poudre de prune séchée Un peu acide, sucrée Je pète mon crâne C'est combien ? C'est... Les softs C'est 400 yens Ça c'était 500 Moi j'ai une 1000 yens Et le nom en cotou c'est 400 On va aller manger les 4 On va aller manger les 4 Oui on va manger Je suis content d'avoir eu mon crunch Un de mon crunch Elle a l'air... Elle a l'air très très buzz Elle est pas là ? Ah mince elle a le tâche On attend un peu Les mecs... On attend un peu On va attend une heure les autres Je vais lui dire au revoir quand même A mon crush Et euh... Non mais elle a l'air... Très buzzy quoi Tu sais qu'elle a l'air ? Elle est occupée de fou elle Elle a 34 ans Elle a 26 ans Ah ouais ? Ah ouais le travail ça marche Elle a son business et tout C'est bon Elle a ça quel âge ? Je sais pas Je crois qu'elle a... Ça fait 2 ans qu'elle a son... 2 ans je crois 2 ans qu'elle a ça 2 ans je crois 2 ans qu'elle a ça Donc euh... Ouais je pense qu'elle a fait 2 jours hein Après elle a fait 2 fois Je crois qu'elle a fait genre... 19h ? 23h Ouais Après si tu fais 2 jours ça... Ouais c'est bien 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 Il a besoin de malade hein De quoi ? Et là c'est des baisers dans cette chatte De quoi ? Il peut te rencontrer Je retourne pas ? Je suis pas très vite Il est écouté Il est sans que je... Ah c'est bien Ah ok Je suis sûr qu'il doit faire un bête de plage Et lui on fait ça C'est un peu... Ouais je vous emmerde mais merci Il y a un temps Oh Bon je vais te mettre un peu plus le cas Ça... 3,320€ Ah pardon C'est 100... C'est 3000€ C'est plus sur les boissons ? Ah il y a la charge Ah oui c'est vrai Ça fait 3300 Ils ont combien là ? Il manque 1000 en fait Tiens il y a 500 Attends Attends C'est plus tôt ou quoi ? 500€ 3320€ Allez Baka... 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 Baka Hèj Baka Hèj C'est ça c'est le Hèj Baka Hèj Et franchement... Fais nous un stream de ton... De ton plat actual Fais nous un stream cuisine ouais Fais nous un stream agréable Ça se voyait il avait... La passion... Fais nous un stream agréable Baka Hèj C'est quoi ? Montre nous qu'est-ce 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 qu'un stream agréable ? On apprendra de toi Tu veux qu'on attendre encore un petit peu ? D'après toi ? Non c'est vrai on va rester 3 heures On peut rester 5 minutes ? Bah oui On attend encore les 2 minutes Faut voir si elle revient Faut lui dire au revoir Et si elle revient Bah ouais C'est plus hors-taxe Euh... Alors... On a payé 3 300 Elle va me demander le ticket de caisse Ils font alors... On va voir... On va prendre le ticket de caisse mais t'inquiète Alors du coup On va faire un rapide calcul Les boissons c'est... 1200 Ça c'est... 500 500 on va dire Donc c'est un... 1700 Et ça c'est pas 1000 là On peut raconter D'accord c'est 300 hein ? Ouais c'est trop 80 Donc euh... 2200 Et... Elle va sortir 1600 lignes de plus Donc je pense qu'il y avait une charge là Peut-être 353 lignes 300, 400 lignes En fait la charge c'est quand tu rentres dans un magasin Tu payes une charge De table Et en gros je pense que c'est ça qu'on a payé Et en gros je pense que c'est ça qu'on a payé C'est le chou Et euh... Alors c'est pas systématique au Japon Ouais ça arrive pas tout le temps Très souvent dans les mirayas Et parfois quelque part Tu payes entre 300 et 500 diem de charge On t'offre un truc de nard Que tu vas payer voilà 3-4 euros Et c'est un peu une sorte de... De pourboire Tu vois un peu comme ça C'est comme si tu faisais un pourboire Euh... sans grand une demande En plus c'est pas un pourboire C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est pas surprendre quand on est au Japon Voilà des fois c'est pas forcément indiqué C'est pas dit à l'avance Mais voilà je vous serais pas surpris Ca peut arriver qu'aujourd'hui il y ait des... Des fruits en plus euh... Mais là au moins ils nous ont donné du fil mangeable tu vois C'était pas tu vois genre la petite coupelle de merde là Tu vois les trucs chelous Ouais c'est vraiment pas bon Et c'est vrai que des fois les fruits ne sont pas affichés avec la taxe Là je pense que c'est la taxe affichée Non la taxe n'est pas affichée En fait la taxe elle est affichée en jaune dessous tu vois Ah ouais C'est prévisible Donc oui il y avait aussi la taxe ouais Mais bon c'est voilà c'est comme ça que ça marche euh... très souvent donc euh... Encore franchement tu vas payer c'est ça ouais Un bon port obligatoire C'est vrai Un bon port obligatoire C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Non je pense pas pourquoi ? Parce que je sais pas Bah oui en fait là je vais vous montrer Regardez le chat Là en fait il y a le prix Sans taxe Et avec taxe Mais c'est pas écrit de la même façon regardez Vous allez comprendre en fait pourquoi En noir c'est le prix sans taxe et en plus en jaune c'est... en soit c'est visible mais voilà Non t'inquiète Baka T'inquiète pas Baka Il est pas mal pris Moi attends je vais prendre ça plus C'est pour payer la mafia Non t'inquiète 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 Tu vois Elle a pas l'air de vouloir nous dire au revoir donc euh... C'est pas grave hein C'est pas grave hein C'est une relation assez unique Non t'inquiète Euh ouais Ouais Elle a rec απ' puzzle Elle a recruté une armée Normalement elle était juste qu'elle était qu'elle que deux là Y'a trois C'est bon, merci. Qu'est-ce qu'il y a 2 fois ? Il y a 2 fois. C'est différent. C'est différent. C'est bon. Merci. Merci. Vous allez voir, elles vont rester 3 heures. Normalement. C'est une option. C'est bon pour elle. Elle est encore là. Et là, on peut se retourner, on peut dire au revoir. Tu veux te retourner ? On se retourne, on fait au revoir. Bye bye. Et là, vous allez voir, elles vont rester encore 3 heures. Il va falloir mettre la pression, on se retourne. On se retourne encore un peu, un petit coup ? Viens, Adil, on se retourne. On dit au revoir. En vrai, il faut vraiment qu'elle rentre. On dit au revoir. J'aime trop. Mais non, c'est mignon. Elles sont encore là, regarde. Non, sérieux ? Si, elles sont encore là. Ça a commencé à rentrer ou pas ? Comment ça, elles osent rentrer maintenant ? Alors qu'on est seulement à 50 mètres ? Ah non, elles sont encore là. Je sais, il faut qu'on rentre dans le bar et qu'on ressorte. J'ai une feinte. Ah ça y est, elle rentre, elle rentre. C'est bon, elle rentre. Putain, elle est quand même. Ça vient d'où ? Je sais pas si... J'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication particulière. C'est juste le service client. de montrer que le client, tu le respectes. C'est comme quand tu ramènes un pote à la gare ou quoi. Tu réagères que le train soit parti, tu vois. Enfin, tous les lépreux ne font pas ça, mais... Il y a un peu cette culture-là de... Ok. C'est quoi ça ? Il y a une boutique avec que des... C'est de la subculture. Il y a des magazines... C'est du subculture. Non, il n'y a pas que ça, il y a des trucs de fou là. Il y a d'abord des trucs de malade. C'est un peu une sorte de... librairie de sous-culture. Ce qu'on appelle la sous-culture. Il y a des trucs sombres là ? Ouais, pourquoi ? Pourquoi le reste ? C'est juste comme ça. Comme je disais, c'est pour accompagner le client jusqu'à qu'ils partent. Je pense qu'il y a des pépites là-dedans. C'est obligatoire. Je vais le noter dans mon Pokédex. C'est comme Jeanne. Non, ça va. Salut, Natsumi. Jaune sur blanc pour éviter d'y voir trop près et le noir sur blanc pour plus visible avec le prix hors-taxe. Tu as tout compris avec Aiken. Tu as tout capté. Allez. Du coup, c'est quoi ? C'est 25 minutes, t'avais dit ? Je crois, un truc comme ça. Ça va. En vrai, on va en retravailler des ambroies cool. Dandantan, Namboye. Dandantan, Namboye. Ça va être sympa, je pense. Et puis on continue ici. De toute façon, Osaka, c'est un quadrillage. Ouais, c'est dur de se perdre aussi. Au contraire de Tokyo. Tokyo, c'est un bordel, ouais. Ouais, c'est agréable. Mais n'empêche, vous voyez ce petit bar-là, le chat. Je vous recommande, vraiment, c'est cool. Ils ont changé le thème, tu te rappelles ? Le thème de quoi ? Du bar à gauche. Ça ? Ah oui, il y avait un truc sombre, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y avait une sorte de statue effrayante de suite de moi, là. On va regarder vite fait. Enfin, je regarde vite fait. Je crois, ouais. Ah ouais, il y a un main de café là aussi, ouais. C'est violet ou pas ? C'est violet, c'est pour moi, ça. C'est mon main de café, ça. Là, le thème, c'est quoi ? Oh, c'est une musique, adore. Ça, c'est des trucs d'otaku, de bon otaku. Ah oui, c'est des textiques et tout, là ? Non, c'est des trucs geek à l'ancienne. C'est un truc avec... Euh, je sais pas. C'est 600 Yen de la boisson et c'est 15 minutes. Karaoké ? Ok. Bon, c'est un concept un peu mail-café chelou. Ultraman 7. C'est un remix de musique d'Ultraman. Ah ok. Je kiffe cette musique. En fait, je jouais beaucoup à un jeu, à l'époque, à l'ancienne, pour ceux qui connaissent. Stepmania. Ouais. L'ancienne de... Stepmania, en fait, c'est DDR, mais avec les mains. Tu vois, DDR, c'est Dance Dance Revolution. Ah oui, oui. Et en fait, t'avais ça sur PC, avec les mains. Et donc, bon, c'était... Tu sais, le charger ça directement, hein. Enfin, je sais pas si c'était légal ou quoi, mais... T'avais plein de mappers qui faisaient des musiques. Et celle-là, il y avait un medley. C'était Niconico Doga Medley. En fait, c'était que des musiques de Niconico Doga. En fait, c'était que des musiques de Niconico Doga. Enfin... Ouais. Tu vois l'écouterie de McDonald's, là ? Ouais, voilà. Et en fait, c'était un medley de... Une musique de 10 minutes. Ouais. Avec que des musiques emblématiques dans le... On va dire, le Niconico Doga, donc le YouTube japonais de l'époque. Ah, il pleut. Ah, il pleut un petit peu. Mais ça va, il y a plein de nuages. Si, je crois, mais... Ouais, c'est sur YouTube, mais non. Je sais pas si... Ouais, les gens s'en font sur YouTube. Sûrement, ouais. Sûrement, ouais. Je m'adresse pour l'exclamation carte... Sur ma carte, pardon. J'ai vu une goutte. Mais en vrai, il n'y a pas de nuages. Regarde. Il y a très peu de nuages, en vrai. Je pense qu'il n'y aura pas d'inverse sur nous. C'est un rafraîchiant, en vrai. Ça va. Mais la goutte, elle est tombée, tu vois, les... C'était pas... Ouais, exactement. C'était un mollard, quoi. Ouais, exactement. Le nuage, il t'a craché. C'est comme on kick, c'est rincé la bouche. Ouais, ouais. C'est la rafraîchiant. Mais comment ça, tu t'es rincé la bouche ? J'ai pas compris, c'est quoi la réaction ? Ouais, quand je t'es rincé, quand je me suis purifié. C'est un truc à la Triple H, tu vois. Ah ouais, c'est rafraîchiant. En fait, tu sais, je lui ai dicté les étapes. Ouais. Là, j'ai dit, là, tu mets de l'eau dans la main gauche. Dans la main gauche. Là, tu te rinces la bouche et tu recraches. Et là, il a fait... Il a fait un big mollard. Non, je rigole, c'est pas un mollard, c'est pas un mollard. Mais il a fait tort-tanque, quoi. Tort-tanque. C'est ça que j'ai beau. Le signe Nico Nico existe toujours, mais a vraiment besoin d'une mise à jour. Ah ouais, ça, comme tous les sites internet japonais, je pense. C'est vrai. Ah putain, des mailles. C'est fermé. C'est quoi Big Magic ? Bah, c'est la boutique où ils vendent plein de cartes. Pokémon, Nintendo. Ah ouais. C'est... C'est... On a dû le voir en live, je pense, ce petit truc. Bah, en fait, quand on est passé devant, c'est fermé une dernière fois. Tu sais que là-bas, il y a des montres PlayStation à avoir ? Ah ouais ? Vous voyez, vous regardez ou pas ? Un petit coup. Une montre PlayStation ? Ouais. Tu peux avoir une montre PlayStation. C'est vrai officiel ou... Euh... Ça, c'est une autre question, ça, mais... Tu peux avoir des montres PlayStation, quoi. Ça, c'est le magasin de Fred, ça. Le Tenga Shop. C'est juste à droite, si vous voulez qu'on check. Vous allez voir. Ça coûte combien un Tenga ? Euh, je sais pas. Moi, je... Je connais pas. J'en ai utilisé. C'est pas très répandu en Europe. En Europe ? Non, c'est un peu tabou. Les Tenga, pour ce que ça passe, c'est des jouets pour adultes. Mais pour hommes. Et euh... Ouais, au Japon, c'est un peu décomplexé, ça. Alors, tu l'achètes pas devant tout le monde, mais euh... Euh... Non, c'est... Ah, excuse-moi. C'est de l'autre côté ? Non, ça va. On va prendre à droite, là. C'est juste à côté, en fait. On est vraiment à... On est à 100 mètres. L'atmosphère dimanche soir. En vrai, demain, c'est un jour farier, donc je pense que... Je pense qu'il va y avoir des gens dehors. Non, j'avoue, ça fait du bien, là, la pluie. Ça rafraîchit un peu, là. La qualité, elle est bizarre, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui arrive ? Qu'est-ce qui se passe, Tarek ? Ça bug ou quoi, mon chat, là ? Mon live ? Demain, ça va aller parce que... J'ai oublié. C'est le jour de je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est comme jour. Ils ferment à 21h. Oh ! Ça ferme dans 5 minutes. Ça ferme dans 5 minutes. Ouais. Mais c'est vraiment à un côté. C'est la prochaine à gauche, là-bas. Si vous voulez le montre PlayStation, il faut qu'on se dépêche. Ça a été bizarre, la tronche est passée dans le champ. C'est pour ça. Ah ouais, ça bug aujourd'hui mon application, là ? C'est trop bizarre. Je sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de gens feriaires au Japon. Ils ont beaucoup beaucoup de jours feriaires. Désolé, je sais pas pourquoi ça bug comme ça ma qualité de stream. Pourtant j'ai rien changé sur les paramètres. Je sais pas pourquoi. Mais non, ils ont fermé. Ils ont déjà fermé. Ah c'est fermé ? C'est le truc avec les stores là-bas. Ah ok. Normalement ils ferment dans 5 minutes. Ça c'est pas de la penteuse japonais ça. Je te jure, ils sont trop... Désolé du coup, on fait un petit les tournes. En fait le truc c'est que Ousaka, les gens ils viennent, ils passent 2 jours, après ils bougent, ils disent Ouais la ville, c'était cool mais pas plus que ça. Mais frérot, 2 jours, c'est comme si tu passais 2 jours à Lyon et tu disais Ah bah la ville elle est pas ouf. Après la ville elle est pas ouf. Frérot, non, tu prends un exemple au hasard. Mais tu vois ce que je veux dire ? Là tous les Lyonnais là. En fait il y a plein de trucs à voir. Mais si tu passes que 2 jours frérot, tu restes dans 2 quartiers, t'as fait 2 Tongori, t'as fait Shinseka. La mise à jour c'est vrai peut-être, ouais. C'est vrai qu'il fallait faire la mise à jour, ouais. J'ai pas regardé ça, j'ai pas la vérifier. Je comprends quand même. Et ça c'est encore un truc. Et ça c'est encore un truc que le vendeur du Japon. Osaka c'est une ville qu'il faut découvrir. Hein ? C'est une ville qu'il faut découvrir Osaka. Ses charmes ne sont pas visibles au premier coup d'oeil. Ouais voilà exactement. Là c'est comme les gens qui disent, ouais pour commencer une série faut que tu auras 2 épisodes après c'est bien. Saka j'ai l'impression que c'est pareil, c'est genre... C'est vieux Japon ouais, pareil. C'est bien ouf. Salut Anta. C'est claqué il faut que tu vois. Le jour des personnes âgées, merci Steve Moon c'est ça ? C'est bien ça, demain c'est le jour des personnes âgées. On traverse comme à Osaka ou pas ? On traverse comme à Osaka ? On est à Osaka ici ou pas ? Là il y a des bocheurs mais c'est déjà assez plein de cours. Allez. J'ai un visa de professeur pour l'instant Tarek. Un visa d'enseignant. Et là je vais essayer de passer au visa investisseur bientôt. On va essayer. On va dans un combi Dragon Quest vous connaissez déjà. C'est sur le thème de Dragon Quest. Il y a tout dedans. Il y a les OST Dragon Quest. Il y a les design Dragon Quest. C'est stylé. Ça va très bien Anta et toi comment tu vas ? Pourquoi il pleut comme ça là tout d'un coup ? En plus le ciel il a l'air dégagé là. Je comprends pas. On s'est fait prank bro. Merci beaucoup Tarek. Alors c'est pas gagné encore ? Le visa investisseur s'est pas encore gagné mais j'y travaille. Tu as pris le japonais sur place où tu avais un bon niveau déjà avant d'arriver ? En fait j'avais commencé, je savais que j'allais partir au Japon. Du coup j'ai un peu étudié tout seul pendant quelques mois. Mais j'étais très nul quand je suis arrivé au Japon j'étais vraiment très nul. Mais j'avais appris des bases genre Hiragana par exemple. Hiragana, Katakana, je connaissais quelques kanji. Je connaissais quelques phrases un peu passe-partout pour me débrouiller. Comment je m'appelle, tout ça tout ça. Ah désolé moi je marche vite, mais moi je marche le temps vite en fait. Désolé hein. C'est mon rythme normal ça en fait. Ouais je te jure. Tu fais combien ça mec ? Moi je fais 8,71. Mais il faut que tu fasses un sprint contre Pape là. Non Pape il m'est éteint. Pape il est trop rapide. Pape c'est l'éclair. En la page Flash Gordon. Et du coup je sais plus ce que je disais. Oui. Non je suis arrivé avec un niveau zéro. Quasiment. Mais j'ai quasiment on va dire 99%. Ouais 99, 98% de mon japonais je l'ai appris sur place. En discutant avec des japonais. Au début c'était compliqué hein. Au début. J'utilisais beaucoup le dictionnaire tout ça. Mais le fait d'être en immersion ça m'a. Moi ça m'a beaucoup aidé. Après on a tous des façons d'apprendre différentes. Mais moi l'immersion c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est ce que je recommande du coup hein. Je pense qu'il y a rien de mieux que l'immersion. Parce que c'est bien de l'apprendre. C'est très bien hein. De réviser tout ça et l'étude c'est bien. Mais si t'as pas de situation, de mise en situation. Si tu pratiques pas ton japonais. Bah t'oublie en fait. Les connexions ne se font pas tu vois. Voilà. Donc essayez d'avoir des correspondants. Si vous pouvez. C'est des correspondants en ligne ou je sais pas quoi. Peu importe. Vraiment ça va vous aider. C'est essentiel de pratiquer. T'as étudié le français avant de partir ou t'as toujours été mauvais en français ? J'ai toujours été mauvais mon quartier. Le visa entrepreneur en Corée ? Je sais pas. J'ai demandé à Ronky. J'ai bien dormi. J'ai mal à toute ma jambe. Ah. T'inquiètes. Moi t'es bien reposé. On a une question pour Ronky ? Est-ce qu'il y a le visa entrepreneur en Corée encore ou quoi ? Quoi encore je crois ? Je crois que c'est l'année prochaine ou fin d'année. Je crois qu'il aura annoncé qu'il était normalement disponible pour juillet mais... Ah donc c'est un nouveau visa qui va arriver ça ? Pour freelance ouais. Pendant deux ans. Si tu justifies 40 000 euros je crois. Par exemple par an ? Ouais par an. De freelance. En freelance tu peux rester. C'est incroyable ça. C'est lourd hein. Après ils l'ont annoncé mais ils l'ont pas encore choisi. Ouais mais c'est quand même... C'est pour les gens qui veulent s'expatrier en Corée c'est trop bien. Tu peux rester deux ans. Tu peux rester deux ans. Après tu vois c'est vraiment une migration sélective. Ils en ont besoin hein. Tu sais que c'est le pays avec moins d'autres mortalités au monde. Ah ouais ? Ouais c'est dans les trucs. C'est en 82. Devant le Japon et tout. Ah ok ouais donc en Corée ouais. Pas de bébé quoi. Ok je savais pas. Intéressant. Avec plaisir à Nidore. J'aimerais bien faire tout. J'aimerais bien faire tout. J'aimerais bien faire tout. J'aimerais bien faire tout. Carmiens par an de même 6 ans de tous les ans. D'accord tu as rien. Super freelance à vent. Ouais. Est ce que tu es là tu parles en français ou japonais ? Euh je sais pas je dirais français là comme ça. Là il y a des bars incroyables. 40 cas par an moi c'est beaucoup quand même un c'est beaucoup et d'ikia là c'est un endroit si vous connaissez pas c'est que des petits bars que des petits bars incroyable là pendant un bar le concept du bar c'est il ya que des poupées pour adultes dans ce bar regarde à l'entrée là là tout ce bar on quitte tout ce bar tu as des poupées pour adultes dans le bar des poupées pour adultes comme ça à chaque table il ya une poupée qui s'asseoir à côté de toi ouais ouais c'est une poupée quoi et là chaque bar il a une ambiance différente derrière chaque porte il ya un petit bar non les gens n'utilisent pas ça les tareks les gens n'utilisent pas les poupées dans le bar c'est juste la déco qui est un peu original conceptuel et là petit bar ambiance un peu lounge tamisé non c'est pas que des trucs sombres celui-là c'est le plus sombre du magas de tout le tout le complexe c'est beaucoup de bars normaux celui-là c'est le bar le plus bizarre en vrai là c'est ambiance le jazz avec des petits là c'est un bar gaming quoi famille con c'est incroyable c'est vrai ça va marcher j'aimerais y'a que des jeunes il joue à des à des jeux de regarder là c'est un bar gaming quoi du coup là c'était ce des jeux nintendo du coup trop bien envoie de bon adresse ça a eu gros il ya du monde en plus non il est blindé là c'est dans la cible entre aux satan là là c'est version un peu geek là regardez il ya des pleins de figurines là c'est quoi le thème ici c'est marqué otakuba c'est vraiment le bar là il ya une ambiance un peu plus large là c'est plein de figurines il ya que des figurines dans c'est akiyabara le bail regardez le bar s'il ya ah ouais ouais je vois très bien du charme de fou c'est ce qu'il ya ça c'est stylé et là tu peux venir une soirée tu fais plein de bars comme ça dans la soirée tu fais la tournée des bars alors ouais ça c'est le problème c'est qu'en fait tu peux venir ici passer une soirée et faire dix bars tu veux faire dix bars le problème c'est que tu as souvent une charge donc il faut que tu payes le le on va à ce qu'on disait tout à l'heure entre 300 et 500 yens pour entrer il ya plein d'affiches de trucs de concert tout ça il ya plein d'affiches de trucs de concert tout ça 40k par année tu peux rester dans le pays pour la cour je crois que c'est ça ouais pour le japon non c'est pas pareil c'est beau là aussi là il ya une tendance de folie 1 il est mignon lui bon là tu peux venir et faire tous les barres de la soirée si tu veux mais voilà il faut juste t'as une charge à payer à l'entrée entre 2 et 3 euros 50 donc c'est pas ça va c'est pas concerné tu as tu veux faire dix bars tu payes 30 balles de charges c'est un peu chiant ça c'est ah ouais je vois ça j'avais pas vu c'était pas c'est gros pour moi japon c'est quoi japon c'est il faut que tu aies un il faut que tu aies 5 millions de yens ça fait 32 mille euros actuellement sur ton compte entreprise pour faire ton visa investisseur c'est plus compliqué au japon pour le coup ouais il a l'air très cool sur avec avec ah oui les affiches c'est un peu intéressant de devenir ah ouais mais on va manger d'exceptes mais on n'est beau voilà c'est très stylé siens très très stylé tu peux c'est fait des réunions des live alors oui si j'ai mon surprise je peux totalement déclarer mais je veux revenir au japon ouais ça m'intéresse ça c'est exo et voici c'est toi attends je vais prendre une fois toi tu vois je sais pas mais je me renseignerai ça m'intéresse alors j'ai des crêpes maintenant voilà c'est l'ambiance au métal trop stylé c'est la souris noire et ça lui il y a une consommation clé alors non je vais pas 30 balles de charge tu payes à peu près de 3 euros par par bar du coup si tu veux faire 10 bar dans la soirée tu payes tu payes 30 balles à y'a rien à l'avoir c'est des trucs de massage et tout on peut checker je crois que c'est des trucs de massage ou je sais pas quoi on peut aller voir si vous voulez hein pas sûr qu'on n'est pas sûr qu'on ait le droit d'y rentrer mais ah ouais c'est ramasser ça dans le live salut guenny il écrit work in progress do not enter c'est un masse ici là c'est la toute rume du massager les photos là c'est quoi ah oui c'est des chambres c'est ça en fait une sorte d'hôtel comme ça je pense que c'est des photos à l'ancien il a rénové je pense c'est marrant ouais je suis jamais vraiment enfin ça a toujours été fait mais je crois ici à ma connaissance il va faire un 3-3 il va faire un selfie là selfie grimm's selfie grimm's in to the just est incroyable attends grave stylé grave stylé vraiment aller à l'école son comme toi on se promène tranquillement on va aller manger des crêpes je pense que les gens ils font juste un bar à chaque fois non mais c'est un vote le concept c'est que et l'odeur ouais ouais je pense pas que c'est possible ah peut-être hein mais non juste tu fais un bar comme ça et tu peux changer de bar dans la soirée il y a des poissons je jure il y a vraiment des poissons ouais le bordel est passé ici là j'aimerais pas habiter ici hein c'est bien bruyant voilà c'est pas là et là il y a une salle de concert dessous c'est un peu le bâtiment à tout faire ah fred salut fred t'es où fred là on s'attend fred on est passé devant ton magasin fred le magasin avec le gros tinga là vraiment il est passé il ya dix minutes on les est devant le loyer doit être fou ouais j'sais pas ouais osaka c'est pas si cher que ça le loyer en soit donc je sais pas bonne question quoi je suis dans le tinga shop justement à le tavernier le tenancier vraiment ces petits restos à la bonne franquette là là on a du oden oden c'est une sorte de deux deux trucs sont cuits dans des bouillons c'est comme du pot au feu un peu et les dix poissons un peu trouble poisson en eau trouble là on a un tatinomi on mange et on boit debout comme tout à l'heure on passe par là on est dans on n'est pas loin de namba là là on marche cinq minutes on arrive à deux temps de boli dans osaka on est un petit peu au sud de deux temps de boli et c'est très cool il ya plein d'isakaya et tout plein de bars sympa bref osaka quoi la meilleure ville du lapin on en parle ou pas enfin maintenant après dans le signe en fait non ouais je vais dire qu'il est pas mal aussi je pensais osaka meilleure ville du lapin mais c'est vrai qu'on a découvert kishiwada après la ville en elle-même je pense que saka c'est mieux les personnes ouais 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 je vois là c'est incroyable quoi au dame les fans de même plus connaissez vrai c'est bien vrai ça on apprend avec les mangas et les animés on apprend un oden consiste en des ingrédients lentement méjotés dans un bouillon de type dashi préparé avec des algues combus de la boline séchée et de la sauce soja merci beaucoup ibra pour la description du oden merci merci ça se mange bouillie exactement ouais kishwada met osaka en zlip en zlip même je de fou à de loin mon carter on ira à kishwada je t'amènerai à kishwada ça polo c'est bien alors moi j'ai fait que deux fois en hiver pas trouvé ça fou il ya de la bonne cuisine en hiver tu as le festival de la neige sympa à avoir une fois mais c'est pas une ville qui m'a vraiment charmé tu vois voilà je trouve qu'elle a pas vraiment de deux charmes particuliers mais c'est cool c'est cool je ne crache pas sur sa polo mais c'est pas mon coup de coeur sa polo mais la bouffe de sa polo la bouffe de kaido c'est incroyable j'ai mangé parmi les meilleurs poissons de ma vie là bas il ya très 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 bon poisson c'est un cas d'entendre ma ville préférée mais je pense qu'il fait plus fukuoka les gens qui disent fukuoka c'est la meilleure ville c'est trop les mecs qui veulent faire les mecs marginaux tu vois genre ils veulent trop prouver c'est des prouveurs voilà c'est des prouveurs les gens qui disent je préfère fukuoka c'est des prouveurs parce que fukuoka c'est sympa mais il faut pas il faut pas abuser en plus tu vois ouais vas-y dit quand même dit quand même c'est que c'est loin en vrai pas tant que ça mais dans le sens imaginons tu es habite à fukuoka ouais ouais tu veux aller un peu à gauche à droite dans le Japon c'est chiant ouais ouais tu peux aller à gauche à droite en Asie ou à Klichou ultra proche de la Corée mais en vrai relativement des philippines mais rien que Klichou y'a plein de trucs à faire c'est incroyable Klichou au Japon bien sûr mais fukuoka se peut doser calme au Saka c'est au milieu du Japon ouais bien sûr donc et en plus avion Corée du Sud Asie ici après tu peux dire ça mais même sans ça mais en fait je sais mais en fait j'ai juste en train de me dire même sans ça la ville en elle même sans forcément les avantages qu'il y a autour je trouve que fukuoka c'est sympa mais voilà quoi j'ai au total j'ai passé quatre ou cinq jours je pense quatre ou cinq jours non pas quatre ans jours j'adore Klichou hein la région Klichou j'adore mais fukuoka c'est voilà quoi c'est sympa sympa mais je sais pas si j'aimerais y vivre quoi trop de vies à Osaka mais justement Fred c'est pour toi c'est pour toi alors non on n'est pas à côté du quartier rouge je veux un killa je vais passer une journée entière avec Greg mon quartier le calvaire que ça va être pour lui il va me voir en full 3d 4 4 4 4 4 4 4 je suis fatigué là c'est la fatigue désolé hein fukuoka c'est bien j'ai jamais fait fukuoka j'ai encore jamais fait c'est sur ma liste de trucs à faire on ira le faire hein on ira le faire en live quand quand j'aurai la possibilité d'y aller on ira vas-y Anki tu veux pas faire ça c'est sûr ça t'irait bien est-ce qu'il a une tête intimidante intimidante franchement il est convaincant ouais ouais tu le croises dans la rue là à 3h du mat il a mis une claque là une mandale de forain ça c'est quand on empêche de boire montée bah ouais je comprends mais ouais franchement on fera un jour donc hier on est rentré vers deux heures du mat ouais ça ouais du coup je suis allé un truc qui s'appelle purachity club ouais c'est assez cool de ce que tu me dis ouais il y en a certains qui sont réservés comme membres oui pas tous quand même pas tous ouais sauf que pour être membre c'est un peu compliqué c'est pas très clair et il faut je pense mon avis c'est qu'il faut un id avec une adresse au japon ouais du coup bon je suis j'ai bien vu que c'était pas possible donc je me suis ravisé sur un cybercafé donc si jamais si vous n'êtes jamais allé dans un cybercafé au japon en fait c'est les mangas qui savent quoi enfin c'est un peu la même chose ouais c'est vrai t'as manga volonté t'as boisson volonté aussi t'as des douches ouais douches après il faut payer ouais toilette etc et t'as plusieurs types de chambres de chambres ouais c'est même pas des chambres des bureaux ou des espaces quoi des sortes de box en fait c'était pas fermé il y a des trucs qui sont fermés et deux trucs qui sont pas fermés ok ok il faut faire attention quand on arrive la nuit en général tout est booké surtout dans le centre d'Osaka mais moi heureusement il y avait encore des sièges inclinables des espèces de ouais des sièges en cuir que tu peux incliner des sièges de gamers quoi ouais ça des sièges de gamers en cuir inclinables et franchement alors moi c'était très propre il m'a dit que c'était ghetto mais j'étais vraiment très surpris à quel point c'était propre alors j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie ouais mais franchement ça dépend de la petite douche et tout j'ai payé peut-être 15 balles ouais ah ok pour rester les 10 heures je crois ouais avec toilette boisson à volonté douche et franchement et même le pc tu vois oui ça le psa en plus si jamais tu veux jouer ou quoi après tu dors pas la meilleure nuit de ta vie non mais après si jamais tu dois rester une nuit je pense que c'est parfait mais tu sais pourquoi parce que t'as le siège t'as une fauteuil si t'as vu le flat parce que tu as fait à plusieurs types de chambres t'as celle avec le siège et tu as le flat une sorte de banquette sur le sol un peu moelleux et ça envoie tu peux bien dormir là dessus ça coûte un peu plus cher non c'est juste que ça dépend de disponibilité c'est pas plus cher mais ça dépend si c'est dispo pas et en général les gens qui veulent dormir prennent le flat tu vois en général ouais je peux comprendre moi je l'ai fait plusieurs d'une affilée en live pour économiser mais mais je comprends c'est pas confortable c'est vrai non c'est assez rude c'est pas c'est pas le bagne et après tu me demandes tu as regardé quoi sur le pc je me demande si je pense qu'il y a des gens qui doivent faire des recherches bizarres bah y'a des gens ils se ils se ils se ils se zératorent le le champignon le champignon ouais je sais pas ils se zératorent le marleterre le squeezy quoi il se squeezy le gp explorer il se squeezy le gp explorer exactement il se squeezy le f4 il se squeezy le f4 ouais c'est sûr et certain mais c'est sûr et certain mais après qu'est-ce qu'il y avait de si top à kishiwada on me demande ce qu'il y avait de top à kishiwada mais non t'inquiète y'a rien à kishiwada la ville est incroyable les gens ils sont grave cool mais après y'a rien d'autre ouais ouais bien sûr y'a rien à kishiwada franchement kishiwada y'a rien non vraiment je me venais pas à kishiwada en vrai c'est nul kishiwada non arrête de dire ça non venez pas à kishiwada en vrai c'est cool arrête en fait kishiwada c'est un peu ouais franchement venez pas à kishiwada quoi d'ailleurs ils aient pas les étrangers y'allez pas ah ouais y'a que des panneaux interdits aux étrangers ouais là bas ils te regardent bizarre les gens et tout c'est une perte de temps d'y aller non kishiwada vraiment pas ouf hein que des mecs tatoués bizarre ouais ouais c'est true street kishiwada quand il dit kishiwada en japonais il panique carrément non kishiwada n'yallez pas n'yallez pas n'yallez pas kishiwada j'entraîne le chat il a pas compris qu'on parle que de princesse ici sur avion corée kishiwada met une vitesse à la corée du sud sans débat sans aucun débat je contacte la ville avec ce clip arrête fred arrête fred ils sont partis ou là ils sont partis se faire masser ou quoi ah ils sont là je crois qu'ils prennent une photo d'azir le t-shirt malsain là à la mode vous vous rappelez ou pas le café sans connexion mais très très bon ils font des très bons desserts dans le café à la mode je pars avec kishiwada en équipe c'est parce que dans un manga café l'autre jour pour taper une sillasse après le but de nuit je crois bien que le gars à côté de ce plaisir la personne était sympa à avoir crié je suis désolé pour toi je suis désolé pour toi non terrible ça m'est déjà arrivé donc je comprends vraiment je comprends ta peine je comprends ta peine ta douleur petite soeur parce que j'ai la même dans mon coeur mais voilà désolé pour toi il pleut fort là il pleut bien fort blablabla il pleut bien fort regardez ce bandeur là ce prouver il fait trop le mec vous voyez j'ai fait un festival en corée avec son t-shirt rap beat je suis trop jaloux il a vu des DPR vous connaissez ou pas DPR ? DPR live c'est un de mes groupes courants préférés c'est un gars je crois il est trop stylé t'inquiète t'inquiètes t'inquiètes tu l'as mis finalement alors le t-shirt de prouver là je l'a sorti à vous t'as trop envie qu'on fraise des coréens franchement ça serait des bars il a trop envie il attend que ça je vais t'expliquer tu quitte dire prouver prouver moi j'ai rien à prouver c'est magique tu vois ce que je veux dire il flex trop t'as vu ça comme il flex quoi on va où on va manger des crêpes mais là il pleut de fou regardez comme je suis mouillé là on dirait un perso de jeu vidéo là vous avez une goutte sur le visage attendez je vous essuie je vous essuie il y a plusieurs DPR moi je parle de DPR live ah dans le groupe il y en a plusieurs je sais plus je sais pas comment ils sont ouais avec plaisir Fred avec plaisir ils avaient du flou les deux là c'est un club un peu hip-hop j'ai l'impression jamais fait jamais fait de club au sac j'aime pas les clubs de base mais pourquoi il pleut comme ça là ça sort souvent en fait vu que c'est férié demain c'est bien arraché dans les escaliers la crêpe ouais on part à la crêpe on arrive bientôt on est là dans maximum 15 minutes on a fait plus de la moitié du trajet déjà des vrais si c'est des vraies crêpes arrêtez les bretons là d'être condescendants comme ça de vouloir avoir le monopole de la crêpe laissez nous tranquille avec nos crêpes à la farine on va prendre à droite là je suis tangaï il m'écoute pas du tout on va prendre à droite là je suis trempé attend je vais te réessuyer Fred je vais vous réessuyer tu manges du beurre doux non jamais de la vie croyez pas si attends la vue à 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 la vue C'est ça ? Quel gars ? Je connais pas les sourds Les connaissants d'orables l'aponais là ? C'est con C'est pas con ? Il a trop m'arrêté ? Ah ok Parce qu'il marchait de fou Il a fit avec Utadaikaru et tout ? Je connais pas Ah bah il faudra juste le trajet On arrive dans On est à 400m ça va on arrive bientôt On va aller voir notre ami Nick Ok ça va être C'est bon c'est bon Il y a assez blindé de monde à ce temps-ci je pensais pas Là on est dans la Shotengai la plus connue de Osaka Qui fait Nanba jusqu'à Shinsaibashi Je pense qu'elle fait un kilomètre ou deux C'est une rue couverte comme ça Avec que des shops à droite à gauche Et là il y a le fameux CEPLAT La boutique de Gatcha C'est une chaîne de boutique Avec que des Gatcha Il y a des centaines de Gatcha Je me rappelle c'est des trucs que vous pouvez gagner tout le mois là Ah il y a un petit Fall Guy ici là Regardez c'est des Gatcha à perte de vie Attends c'est parti où ? C'est bon Voilà CEPLAT on en trouve partout On en trouve à Tokyo, à Osaka, à Fukuoka, à Sapporo C'est eux qui ont le monopole On va dire des magasins qui sont spécialisés dans le Gatcha Et en général c'est classé également par spécialité Si vous voulez des Gatcha à base de je sais pas Des personnages d'animé Genre One Piece, t'as le corner One Piece, t'as le corner Jutsu Kaisen C'est assez simple de se retrouver Si vous cherchez un truc spécifique Et de quoi il y a l'eau non t'inquiète T'inquiète on va boire après Et donc t'as beaucoup de boutiques, de vêtements, de cosmétiques, des cafés Ca a beaucoup changé avec le Covid Parce que A la base c'est une rue ici Où il y a très peu de Très peu de gens de la ville Très peu de gens de Osaka qui viennent là Parce que c'est trop touristique en fait Et pendant longtemps ça a été une rue Destinée un petit peu aux touristes chinois surtout Touristes chinois qui achètent beaucoup de cosmétiques Et il y avait beaucoup en fait De boutiques de cosmétiques, de souvenirs Pendant le Covid ça a changé Comme il y avait plus de clients chinois Ils ont rework un peu les boutiques Ca a changé de En tout cas moi De mon expérience je suis dit que la veille Il va être totalement changé Et là maintenant je sais pas ce qu'ils en font mais Je sais pas si ça va rechanger encore Mais ça a subi de très gros changements C'était vraiment Désert là il y a beaucoup de monde Mais en période de Covid T'avais pas un chat dans cette rue parce que 99% des gens qui viennent dans cette rue à la base C'est surtout les touristes Après bon bien sûr Les gens de la ville viennent faire leurs achats aussi Ici aussi mais bon Tout ce qui est vêtements tout ça Mais euh... Voilà C'est un peu le cœur on va dire Le cœur d'Osaka Le plus fréquenté C'est vraiment ça Un cheesecake bien fondant comme ça là T'es sûr que tout le monde allait voir ? Quoi ? Bah parce qu'on va se retrouver sur la crêperie A la crêperie ? Alors qu'on pourrait avancer encore un peu dans la shotengai Et on pète à gauche Il pleut encore beaucoup là ou pas ? Bah je sais pas moi je vois le japonais sous le parapluie Attends je regarde il te fait Attends je check Test, test le pluie Non ça va ? Ouais c'est nickel y'a rien Ca va ça va Je voulais un peu bouger la shotengai parce qu'il y a beaucoup de monde Ouais c'est un peu assourdissant tu vois On revit un petit peu là Le fou Ibra Playmo de quoi ? Ah bordel putain Hey je vous jure on va bannir Ibra Non Ibra franchement Ibra je vais être obligé de te ban C'est une dinguerie de faire ça C'est une dinguerie de faire ça Hey je te jure Ibra si Playmo me dit Il me demande de te ban je te ban Là je peux pas Là vraiment t'as cherché Ca me ferait mal au coeur Ibra mais Si Playmo me dit de te ban je te ban C'est de la folie ce qui se passe En fait mon carter Tu sais il demande toujours des soldes Il s'est jamais seul lui même Et en fait depuis que Playmo est arrivé sur la chaîne Le but ultime de Playmo C'est de sub mon carter tu vois De le mettre bien tu vois le sub tier 3 pour 6 mois Il veut le Non j'abuse tu vois mais Il voulait lui faire un Pourquoi mon carter ? Pourquoi lui ? Parce que c'est le gars sur tu vois mon carter C'est le gars sur mon carter Le mec il vaut la propre sens Mais ouais non mais ça va mais t'inquiète En moins de faiblesse Et ça fait 3-4 mois que Ibra Il fait jamais de sub hein Il fait jamais de sub mais dès que Mon carter part son sub Il sub mon carter Pour gâcher le plaisir de Playmo Moi j'aime ça Playmo il m'a dit de ban Ibra Ibra dès que je coupe le live tu sautes Je suis désolé Ibra mais là tu cherches trop hein T'inquiète j'ai pas de thunes mais je le subrai quand même à ta place Si je me sub tous les mois Non mais oui mais tu te sub toi et merci d'ailleurs nous te sub Mais je veux dire les subgifts en fais pas Sauf pour faire chier Playmo quoi C'est une dinguerie de faire ça Il a raison Il faut troller jusqu'au bout Playmo je suis désolé hein Tu peux... Ibra c'est un électron libre Il est là pour me nuire J'apprends le troll A Tokyo on serait encore de l'autre côté de la route Ça c'est vrai On peut sub même ban c'est vrai merde Qu'est ce qu'on peut faire pour faire sauter Ibra Merde J'aurais troll sam à la place de Playmo je te jure Je te jure Playmo il a le point C Il est comme ça Playmo Il sert le point comme ça Non c'est de la folie de faire ça C'est de la folie Je me demande combien de temps ça va prendre avant que Playmo arrive à submo carton A ce rythme là ça peut prendre des années hein Je sais pas il faut que Playmo se mette en rappel, des alarmes, l'on sait rien Là du coup on est du combien attendez On est le 17 Le storytelling de Zinzin ouais Ça veut dire que le 17 octobre Octobre Mon carton est de nouveau libre C'est compliqué hein Axios merci pour le raid Merci à tous Ah ouais je pense que c'est à gauche Bonjour à tous On est à Osaka On est à Osaka Citron violet je fais des live IRL au Japon Là on est sur un live IRL de 4 jours à Osaka Je suis avec Onki Et DDL Qui fait du Avec ses grilles Là comme il est beau Et voilà on fait des live IRL au Japon Enfin je fais des live IRL au Japon Et là ce soir on est à Osaka On va manger des crêpes Dans une crêperie française Bon c'est pas trop Des paysans pour vous Mais c'est un café très sympa Et voilà là on y va Aujourd'hui ce qu'on a fait On a fait Nara C'est une ville qui est connue pour ses biches Pour les biches de Nara Ah ouais Y'a un enfant qui va pleurer là Il est où le ballon ? Attends je vais essayer de le choper à la caméra Il est là aussi Ah pas j'arrive pas à le choper Ah mais il est loin il est là Au revoir petit ballon Avec un petit coeur c'est pour vous le chat Cœur sur vous Merci beaucoup en tout cas Alexios pour le raid Faites un petit shout out pour Alexios Qui fait des live IRL également Voilà n'hésitez pas à follow Alexios Merci à tous Et du coup si vous aimez bien l'IRL Voilà n'hésitez pas à lâcher un petit follow ça fait plaisir Je suis très actif sur Twitch Là je suis dans une phase où j'essaye d'en vivre Je vais essayer de faire ma boite Pour me consacrer à Twitch Bon voilà je suis très actif Là on est en live voyage pendant 4 jours Demain c'est le dernier jour Sinon je live 3 à 4 fois par semaine En général à Tokyo Et prochain voyage qu'on fera Ce sera en octobre début octobre On va faire un festival A Matsuyama c'est une ville Dans le Shikoku Dans la région du Shikoku Au Japon Merci beaucoup Kawid pour ton follow Bienvenue à toi Avec ça c'est au Japon ce moment Ah trop bien Et même pas Merci Colas pour ton sub Merci beaucoup pour le sub Excusez moi on est un peu flou là Voilà c'est bon Le pire c'est que j'ai essayé depuis tout à l'heure T'as ta carte qui est bloquée playmo ou quoi ? Desièles c'est pas des dents que tu as C'est un piège à loup frère C'est les grills Respecter le flow de desièles Ouais désolé pour le flou Ouais c'est là bas je crois J'ai pris la mauvaise rue C'était un petit flou artistique Ouais c'était un petit bokeh Moi j'ai perdu un ballon de flou Quand j'étais petit à la tristesse Quelle tristesse Moi j'avais mis un ballon gonflable Mickey Que j'avais ramené de Disney Et quand je suis rentré à Toulouse Il était tout dégonflé Voilà on s'en fout de ma vie C'est pas intéressant comme anecdote Mais je comprends votre peine Je comprends votre peine La crêpe salée On va goûter la crêpe salée Ouais En vrai moi j'ai envie que d'une chose C'est d'une crêpe sucrée Mais c'est pour faire plaisir à Mickey Il veut que je teste ces crêpes salées Donc on va tester ces crêpes salées Mais mon coeur veut des crêpes sucrées Je suis d'humeur sucrée aujourd'hui D'humeur gourmande Une crêpe salée exactement en Kiel Tous les bretons en PLS Force à vous les bretons Vous allez souffrir là C'est ce que vous allez voir Salut Docs Comment ça va ? Trahison à Paname Ça fait un beau titre de trader ça Ils sont déjà venus avec toi dans cette crêperie Non ! C'est la première fois qu'ils vont découvrir là Je les amène pour la première fois Bon Nutala Ouais Nutala c'est la base L'huile de palme, la déforestation tout ça On kiffe quoi Je ricole hein Regardez Paname Eh ça bosse pas ici ou quoi là ? Il y a personne dans ce café ? Paname crème de Paris Je pense qu'il y a des bugs sur mon live Désolé si c'est pas très bien Holo J'ai des problèmes de connexion Je pense qu'il faut que je mette à jour mon application On va rentrer hein C'est pas fichier ou quoi ? Salut salut ! Ça va quoi ? T'es venu hier ? Non j'ai pas pu venir Bah t'as bien fait Pourquoi ? J'étais pas Parfait alors Le destin fait bien les choses Il y a eu des visites surprises Et finalement ça a été fort Ça a été la fête Ouais Et en même moment elle elle va venir Et l'appartail non plus Donc en fait on a un Bah nickel du coup Voilà Bah hier j'ai pas fini Vous laissez la table ça va être plus Euh ouais Mais je pense que le concours c'est bien En vrai Parce que comme j'ai la caméra C'est mieux d'être dans la longueur comme ça Attends je me mets ici moi Il y a de la rentrée Il y a un bouson Allez regardez Il y a Jean-Rénaud là-bas Que des icônes Du moins qu'il y a un an ça me va C'est pas correct du coup lui ? Ouais Ok Et c'est plutôt comme ça Il y a des personnes Et à chaque fois Il y a 1000 personnes Et il y a moyen Dans 5 minutes Ça va blander ouais C'est un truc de fou Là on est dans le blanc Pendant une heure On fait c'est parce qu'on refait Tous les minutes C'est parce qu'on est des influenceurs On est courant tout à peu près Et il y a des gens à faire une C'est ce que j'ai dit Je suis heureux aussi Je suis heureux aussi Des fois là on a Des fois c'est comme ça Ça va être vite Mais quand je te dis bien le coup En 5 minutes Il y a plein des C'est pourquoi tu fais ça pour moi ? Parce que les crèves C'est vraiment difficile Il y a une époque En 2006 J'avais bossé à Tu me l'avoues à J'ai du pédé Et bien C'est depuis 10 ans Que je bosse la nuit Et là Je teste Osaka En faisant des crèmes salées Et puis je prouve à Paris Mais pas au Japon Et pour les sucrer Pour le moment c'est chœur Mais on a du Nutella Et les tags Voilà les machines C'est des crampos C'est sur 40 cm La base n'est pas coupée à l'eau C'est des oeufs Et des oeufs J'aime bien quand même C'est une dingue Parce que tu vois Je veux manger ça depuis ce matin Tu vois C'est grasse Je lui ai vendu la crêpe Mais il pense que c'est grasse Il y a un encore Il a pas encore goûté les salées Non mais genre Le salé et le sucré Bah c'est sûr Et toi t'as plus que sucré N'importe ? Il est tout encore plus sucré Parce que moi je suis un mec au Nutella Tu vois Mais je vais goûter salé C'est un peu plus C'est fort C'est un petit comptoir Je vous ai sous les jambes Ouais vas-y Attendez Attendez Tu peux toucher Tu sais que c'est le comange Bon Ah moi c'est la carte des menus Attendez Y'a plus de saumange Ouais Là il part vite en saumange Je sais pas ce qu'il se passe avec le saumange Et pour moi C'est bon ça Ouais On mange c'est bon Ok Je vais choisir après Attendez Liel ce matin à 16h J'avoue Hache Depuis ce matin à 16h Il a eu pensé à la crêpe T'es dit ce matin à 16h ? Ouais il y en a qui t'as pas respecté Très fort Hache Très 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 fort J'aime bien Je pense que c'est à l'Anse Parisienne Je pense que c'est qu'un C'est marre Non pas de calme Crêpes salées Il y a la spéciale Avec du fromage La spéciale elle est pas mal Moi je la recommande direct Oeuf, chorizo, cream cheese Ouais je pense Elle est pas mal Mon coach Quentin est venu Il voulait prendre la Samurai Je lui ai dit Teste la spéciale Tu vas voir T'es mal à la tête Spéciale meilleur que Samurai ? Pour toi ? Le cream cheese C'est une énergie totale J'adore ça aussi Ça fait mal Je t'ai fait confiance En part sur la spéciale C'est sûr ? C'est spécial ouais C'est parti Parisienne Oui Fromage Oui Fromage Mais Poivre, basilic dedans La totale La totale C'est la tomatoignon Algérienne 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 Ah ouais Ah la fromage elle a l'air lourde Regardez Le fromage là C'est vrai qu'elle a l'air lourde la fromage Elle est bien fromagée là Et euh Crêpes salées quoi Tu vas voir Y'a plus de gens là On a un petit rêve Un petit rêve de Alexios Regardez on va regarder Le chef à l'oeuvre Saumon Y'a plus de saumon Pas ouvert rire T'inquiète C'est gaufille la musique C'est que j'avais une bouffée C'est un petit bouffée C'est un petit bouffée Ouais Donc y'a ose une brunée avec sa chemise On dirait un projet Ah plastique la chemise Ha 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 C'est un bâtard Tu sais je l'ai mis J'étais sûr qu'il allait avoir des remarques C'était sûr Il est mort sa chemise Y'a eu le carton Y'a eu le carton Y'a eu le carton Y'a eu le carton Les bouts ça marche pas Vous avez aucun coup Non mais ça va C'est quoi C'est des sortes de cartes à jouer Genre Non non c'est un artiste Je sais plus comment il s'appelle Moi j'en ai un plastique En gros c'est une marque Qui a fait une collab Avec un artiste Qui vient C'est plus du nom du mec Et en gros C'était ses oeuvres Mais sur le juif Regardez on en regardait Ouais Ouais Et les bretons Encadémé vous les bretons Laissez nous tranquille un peu Laissez nous faire des crêpes Comme on veut un petit peu Les puristes de la crêpe Là ça va On a bien les galettes Bretonne C'est un plaisir C'est un plaisir Quand t'as la planche du collet Plein de photos Aucun rapport ensemble A l'art fastid C'est un projet collègue C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir C'est un plaisir Tu vois comment tu rouges du sud Ils sont Je leur apporte Et C'est un plaisir 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 Arø Elle est dans les deux du Pizzeria et elle se fait ses crêpes sans courage. Il a des filles sur les clients et tout. Ah ouais, incroyable. Bonsoir, vous allez bien ? Il leur fait combien d'habitude chez elle ? Ouais, j'avoue. C'est de lui manger une petite crêpe. C'est grave. On en vend tous les jours si on dit tous les jours. Les galettes bretonnes... Oui, ça marche. Il y a plein de magasins qui font ça. Les galettes, oui. Mais les crêpes salées qu'on mange... C'est un peu... Il y en a très peu. Mais les galettes, il y en a beaucoup au Japon. C'est même très connu les Japonais. Le Nutella, c'est pareil. Sur 10 personnes, il y en a 2 qui connaissent. Et encore, c'est que dans le pain. Les seuls clients que j'ai eu japonais qui ont mangé des crêpes au Nutella, c'était à Paris. Enfin, en France. D'ailleurs, il y avait une nana qui m'a dit que j'en ai mangé à Lyon. Elle a vu Nutella, elle lui dirait. Elle dirait que c'est normal. Quand c'est la première fois, je la prépare et je les regarde quand ils vont commencer à manger. Tu vois qu'ils buguent un peu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ils ne connaissent pas quoi. Il y en a une, elle vient souvent maintenant. Elle me dit que tu mets des trucs dans tes crêpes pour qu'on revienne souvent. Je lui ai dit que c'est le Nutella, c'est addictif. Elle est tellement venue, je lui ai passé un pot. Elle a des refaites là. Ah ouais, tu mets ça. C'est 1 kg quand même. Ah ouais, tu la mets bien. Elle m'habillait tous les jours. Elle a payé son pot. Mais si, tu l'as vu. C'est la copine d'Adlon. Ah, c'est elle ? Oui. Ah, ok. D'accord. Elle était gentille. On avait fait la fête justement, mais mec, j'avais arrêté. Je me suis calmé au niveau alcool, mais là, je me suis fait dégager du Ghost et tout. Ah ouais, carrément. Ouais, j'étais complètement déchiré. On a fait trop de trucs, on a fait que boire. Je me suis retrouvé chez moi, par terre. Avec Blackthune à droite à gauche et rien du tout. J'étais en PLS. J'étais mort. On n'habite comme jamais. Sans manger, sans rien. Je le retrouverai plus pour le moment là. Petit break. C'est pas recommandé. Ah non, c'est un instant chat. Excusez-moi, t'as du poilège ici ou pas ? Non. T'as pas de riz ici ? Il y en a. Tu peux te le voir ? T'as du poilège ? Oui, c'est un poil à droite. À droite sur la droite. C'est écrit sur la droite. C'est écrit sur la droite. Ouais, au Japon, les ponitonnais, c'est des petits pots et c'est assez cher. C'est des petits pots, je ne sais pas, mais pas 100 grammes. Il m'a besoin d'être assez cher. C'est très cher. Ouais. Il va peser un classi quoi. T'inquiète, t'inquiète. C'est sûr, lui, mon nom, c'est serio, mon nom. C'est serio, mon nom. Non c'est une crêpe de farine ou de bleu, et oui les bretons là. Il y a des bretons ? Oui il y en a ouais. Tu viens de dire les machines ou les crampouilles ? Ils sont en mode non mais c'est pas ça les crêpes et tout. Ça y est comment ? Non ils sont insupportables. C'est bon hein ? Il y a un rodin qui est en train d'être... Il y a des bretons qui l'a mal pris là. Ah non mais là il y a des bretons et ils sont en PLS. Il s'arrache les cheveux là. Tout ce qui est pas... Vous savez qu'il y a peu de bretons parmi nous. On vous aime les bretons. C'est pour les bretons ça. C'est ta crêpe au fromage ou non ? Ouais c'est ta fromage là. Regarde bonne celle-là. C'est ta crêpe au fromage. Envoyer là, il fait envie de faire de moi. Tu viens de chambre toi ? Non. Merci. Il y a du filo dedans. Un petit peu t'inquiète. Tout le cas d'ici en oise en Bretagne, tu te serais. Je te jure. Du procur dijente le muse. Demi entendu les bretons... Je Thank you. C'est etante de décide. C'est pour combien de pourtant t'es ouvert les bretons ? Moi ca fais 14 ans. Mais pas Osaka. Ah ok d'accord, chocolat mé hidez pour que 45 ans maintenant. Ah hic suis sûr... Ok. Oh... Un go factors... Et il te manque les oignons ? On fait la distinction, t'inquiète ? T'inquiète crème Ah ouais, là, vous avez tous les soucrits là Vous avez tout vu là Bumatica, la spéciale convention Bon appétit ! Merci beaucoup On va faire plaisir là On va se mettre bien crème salée au camp de là Mais le pire c'est les gens qui disent crème Pour parler de ce gars de sarrazin Non, t'inquiète Ne vous inquiétez pas les bretons On vous respecte Il a fait le streamer en premier Il a l'intérêt caché derrière ça T'as vu ça frère ou quoi ? En même temps je viens tous les jours moi ici Du coup il y a pris quoi ? La spéciale Parisienne Très bon Très bon Très bon Très bon Merci beaucoup Merci beaucoup C'est bon Je vais le faire D'abord je la mets dans mon assiette Hop là C'est le crème de sarrazin Dommage il n'y a que deux plaques Il n'y a que deux plaques Il n'y a que deux plaques Tu fais quelle taille ? Tu fais quelle taille ? Tu sais quoi cette question ? On te demande je fais quelle taille pour quel poids ? C'est la première fois qu'on me demande ça Il veut te bastonner mec c'est déjà assez Tu veux te battre avec moi c'est ça ? Pourquoi tu veux savoir ça ? Ça m'inspire ça ? C'est très bien C'est très bien une fois que je te regarde comme ça Pourquoi tu... Il veut calculer que tu sais le truc là Pour savoir si t'es plutôt svelte ou autre chose Ah le IMC là ? Indice IMC ? Il veut savoir s'il peut te défoncer Salut Roland J'te jure ça il prévoit son coup là Il est svelte Je te fais la tienne tout de suite C'est quoi ton rassure avec moi ? C'est trop bizarre Il veut faire du sale je reconnais Qu'est-ce que t'es globules blancs ça va ? J'avoue C'est pas pour ce n'astrologique Regardez C'est la réponse de Scorpion Bien sûr Comme ça je te regarde plus longtemps Et je te vois tout le temps manger Ah Non je fais 1m75 C'est discutable mais... Voilà 1m75 Et en point je sais pas Je crois que je fais 55 kilos Un truc comme ça En tout cas je crois ouais 55 55 Je crois que je fais 55 Et t'es un peu en sous-poids En sous-poids En sous-poids ? Parce que 1m75 c'est 61, 62 kilos C'est parce qu'il y a du muscle C'est pas ça Il y a du muscle aussi Mais tu vois Manu Il a beaucoup de muscle Et depuis il est considéré comme obèse Alors il y a du muscle Mais c'est vrai Mais mangez les gars Mangez hein Non non d'accord C'est quoi l'équivalent Gard du Nord Gard du Nord Pour rendre écoutes en Japon Euh C'est quoi l'équivalent en Japon ? C'est quoi l'équivalent en Japon ? C'est au Japon ? Rendez-vous Nishinari J'avoue Rendez-vous Nishinari Rendez-vous Nishinari Et ça se tape au couteau là-bas Nishinari ça te tape dans le dos Ça te... Y a pas de loire là-bas Y a pas de loire Rendez-vous Nishinari Rendez-vous Nishinari Rendez-vous Nishinari Viens 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 C'est bon On mange des flappes ouais Sérieux bah ouais Non je sais plus Il faut que je me pèse ça fait longtemps Je sais pas où Je crois la dernière fois qu'on fait ça Le valide de la clappe Après c'est normal vous m'avez tout bon manger Parce que je fais des live de 10h Donc forcément il faut que je mange pendant mes lives aussi C'est pour ça C'est normal On se nourrit Bah hier vous mangez beaucoup quand même Hier vous avez enchaîné C'est hier ou pas avant hier ? C'était hier. On est dimanche ? Ouais, c'était hier. J'ai pris l'avion hier. Ah ouais, non, dimanche c'est vrai qu'on s'est fait invité en fait. On s'est fait invité par les... C'est fait invité ? Ouais. Normalement j'ai bien mangé parce que... Parce qu'on a mangé déjà au restaurant, là. Resto, plus les papas que j'ai nourri là. Après c'était pas énorme non plus pour que nous n'ayons quittement. Ouais, il était petit en vrai. On était petit, c'est vrai. Après, on s'est fait invité par les gens qui s'y bagaient. C'est incroyable ça. C'est vraiment une lumière d'urgence. Voilà. Après on a... Quoi d'autre ? La glace ? Ah oui, on a mangé la glace. Mais c'est de l'eau, tu vois. La glace donc là. Il fait tout je crois. Après non, après on est rentré sur le sac à... On a mangé les brochettes. Les brochettes là, on a mangé. On a bu un petit verre dans le café là. Et après on a mangé... Pour moi c'est normal non ? Ouais c'est normal. Non, on n'a pas mangé tant que ça. Question pour Anki, tu fais quelle taille pour quelle toi ? Anki il est très musculaire. Lui il fait 3 tractions lui. 4. Il fait 4 tractions lui. Et en fait tu gagnes 10 kg par traction. Ah c'est ça. 2 mètres. Donc euh... Ca fait goût. Bah je fais pareil que Greg je crois. Ma tag de boxeur ? Merci de celle. Je fais pareil que Greg mais avec un peu plus de muscle. Ouais lui c'est la version muscle, moi c'est la version skinny fat. C'est la version fat. Madame Manette. Ouais, elle va se mettre au fond après. Merci beaucoup Doran, tu te rends ton message. Ouais. Merci beaucoup. Moi je suis skinny fat moi de fou hein. Skinny fat il est incroyable. T'inquiète Bran McGull, t'inquiète t'inquiète. T'inquiète. Bran McGull c'est à où ? Il est incroyable ça toi. La pose que Lyon a... C'est ce qu'elle a dit pardon ? Faut qu'on coupe, prenne la pose, c'est cru. Ah ça va comme Lyon là. Comme ça hein. Avec les lunettes. Ah y'a un truc hein. C'est Lyon Wish un peu mais euh... Ouais j'aimerais bien voir ses lunettes mais euh... Faut que ce soit plus petit. On est comme ça hein. Je sens beaucoup les plus sur Wish. Sur Amazon on est comme ça. Mais Fred je crois que tu ferais une meilleure imitation que moi. Mais t'as pas le nez tu crois. Moi j'ai le nez genre Renon moi. Moi j'ai le même nez plus dans un Renon. Non. Non. Mais Fred il a une... Il a la vibe genre Renon un peu c'est vrai. Il a la vibe genre Renon un peu c'est vrai. Il a une PNL là. Bouba ça par contre il a une PNL. C'est les muscles en fait. Ah ouais il a une QLF. Oh putain regarde. Ah il a une QLF regardez. Attends il est où là ? Là. C'est min. D'ailleurs un tant qu'on prend l'album là. J'en peux plus moi. Un premier album. Jamais. Mais t'es fou quoi. Ils sont en studio et tout. C'est sûr y'en a même qui sort. C'est sûr. On en sait toi. Hein ? On en sait pas. Bah voilà. Mais non je te dis y'en a l'album. Mais il avait c'est tout. Non vraiment y'a trop de trucs à faire là. C'est toi ? Non non c'est pas terminé. Ah il faut le faire chez moi. Il prend quelqu'un avec qui on jette pas une dans le fond. On peut leur demander ? Je sais pas. Après on leur demande du bas. C'est tout le temps. On les prend. Un ultime. On prend. A deux on se met sur le mec. A deux on peut le faire. Ouais je pense. Je pense que j'en ai pas mal. Non c'est des. Ce n'est pas des pizzas. C'est des crêpes. C'est des crêpes qu'on mange dans la tête. Vous savez que moi à votre place. J'aurais tapé la crêpe. Mais j'ai retiré tout. Non j'ai du respect pour toi. Ne fais pas. Sauf que les autres. Ah. T'as capté. On peut se tromper mille fois. Un homme. Voilà. On peut se tromper dix fois. Un homme. Mais pas m'aimer dans les vies. Ouais. Oui effectivement. Ouais écoutez. Il fait trop le même mystère. 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 Qui ? Toi ? Moi ? Ouais oui ça tout sur moi. Bonjour j'aurais tout raconté. Ah c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est quoi la couleur préférée de GD ? C'est bonne question ça. Que des crêpes salées ouais. C'est pas une crêpe bretonne. C'est une crêpe à... Une crêpe salée. C'est pas une galette. C'est pas une galette. Pardon les bretons. C'est pas une galette. C'est bien chaud cette recette. Non t'inquiète c'est bien chaud t'inquiète. Crêpes a raison. Crêpes a gagné. Première réponse. C'est très bien ouais. Crêpes. Merci. Ah ta crêpe va défaut ça. Il y a vos crêpes aussi. C'est pas une crêpe. C'est pas une crêpe. C'est pas une crêpe. Allez je vais y manger. Bon appétit la team. Bon appétit la crêpe. Elle arrive la crêpe de j'ai eu. Je fais une crêpe de... C'est ça ? Du coup j'ai pris la spéciale moi. C'est une crêpe de j'ai eu. C'est une crêpe de j'ai eu. C'est la première chose que j'ai appris à dire. C'est une crêpe de j'ai eu. En fait c'est une crêpe de j'ai eu. Ouais. Ça va le calme ? C'est comme désolé ça te dit quoi ? C'est bien fat toi. Allez viens fat. En fait c'est une crêpe de j'ai eu. 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 Je veux dire par exemple si toi tu le pars ou si toi tu le reste. Tu peux te dire le mettre du crêpe de j'ai eu. C'est pas bon. C'est agréable hein. Je vous aime bien. Je vous aime bien. C'est une crêpe de j'ai eu. Le crêpe de j'ai eu. Le crêpe de j'ai eu. Le crêpe de j'ai eu. Vous voulez donner caramel ou pas ? J'aime bien. Juste nutala moi ça va. Caramel nutala ça va pas trop sucré vraiment. C'est une crêpe de j'ai eu. En fait non je vais te faire en roll. Et en fait j'en vais juste par dessus. J'en vais pas à l'intérieur. Alors juste un peu là. Vas y là. Vas y là. Je commence à recommander. On va tester là. Les yeux. Les yeux qui brillent. C'est un bon guillet. Ouais elle a un peu trop bon. Le tueur il me dort encore plus. Ouais c'est vrai parce que j'ai trop envie de manger. Il me dort encore plus. C'est un bon gif. T'inquiète d'Ibra. On mange sa vite. Vraiment plus gros que ça mange elle est en produit. Et la fromage. La fromage pour Adil. On t'a attendu. On est des frères tu vois. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit la team. De la caramel il veut vraiment que tu traves le diabète. T'aimes ça ? La crème diabète. C'est pas grave on est une fois. C'est plus grave. Dernier le faire par la c'est un con dans la crème. T'inquiète. Il a 100 crème dedans. Je ne sais pas ce qu'il y a le plus entre le fromage ou la crêpe, je commence par le d'accord. Si vous aimez bien, je vais vous gratter une revue sur Google. Ah oui ? Ah, c'est bizarre. Ouais. Je vais raconter la boîte. Ok. Mais pro, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire. Moi, j'ai commencé la crêpe par le haut comme ça. Mon but commence par le bas. Je pense que c'est comme les tests de personnalité, ça. Ça veut dire que je suis méthodique ? T'as moyen. Ça veut dire que ? Je suis méthodique. Vas-y, toi, vas-y, non ? Moi, par exemple, je ne commence pas ? Par au milieu, tu sais. Il est trop au milieu. Il est chaotique, c'est ça. Moi, je pense que je vais faire le bas comme ça. C'est l'heureux, ça. Là, je fais comme moi, là. Ah ouais, c'est l'heureux ? Mon prix, c'est l'inverse, ouais. Ah ouais, merde. Après, il a voulu faire le bas, je vais pas en faire. Je vais parier qu'au bout, t'es comme Fred, quoi. Du coup, t'es un mec, c'est pas bon. Moi, je suis d'accord. J'aurais pensé qu'il y aurait moins une chaude, la crêpe. Mais comment ça ? Et en vrai, les gars, je me retiens. Je pense que je leur ai fait deux crocs sinon parce que... C'est un plaisir. J'essaie de profiter quand même. On trouve comment on mange. « M'éviter c'est quoi qu'on appelle ces deux familles ? » « Maman, c'est quoi tu vois ? » « Maman, c'est quoi ? » « Maman, c'est quoi ? » « 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 Le même truc, « c'est quoi ? » Ça veut dire beaucoup ça. Ça veut dire beaucoup. Merci Cal de tolérer mes blasphèmes. Mais je me régale. C'est quoi ce sondage là ? Le sondage c'est quoi ? Il y a un petit peu un débat, qui c'est qui veut en toi ? J'avoue. C'est bon. Même les belges font des crêpes. T'as une question ? Les crêpes, enfin les gaufres c'est un peu les sous crêpes. C'est un peu le choix. Par défaut, il n'y a pas de crêpes. Je suis assez d'accord avec ça. J'aime bien les gaufres mais... Après il est à Liège. C'est juste parce que c'est pour sa citoyenneté. C'est pour garder le passeport. Le passeport belge. C'est bon. Non, ça glisse. J'ai envie de te dire, ça glisse dans le goût. Ah ça ? La fromage elle passe ? Ouais. Ça va ? Et tu ? Et vous ? Il y a toujours les oeufs là. Il y a toujours tout le temps d'abord. C'est un panneau. Ça se passe sur le panneau. Il faut à côté de la selle. Là je sens l'odeur de pisse. Je sens l'odeur de pisse. Toutes ces bonnes trucs de pareil quoi. La fromelle. La fromelle. La grève des éboueurs. À l'Hidalgo. Là tu vois. Après je sais pas si je peux rentrer en voiture. Ça va comporter au même... Tu vois le mec au fait de là. Tu vois ça ? Tu veux le voir ? Non. C'est un sandwich. C'est un truc cool. 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 C'est vrai que j'ai pas des rêves. C'est vrai que j'ai pas des rêves. Des trucs d'interprètes et tout. Moi j'ai des rêves obscurs moi. Moi aussi. Des rêves bien obscurs hein. Je me retiens parce que des fois... Enfin bref. J'en ai eu assez avec les soupers. Ah ah ah. Ah non non. Après le repas. La première fois que j'ai entendu ce mot là, c'était... C'est la culture française. C'est la culture française. C'est notre culture. La France. Les soupers. Les soupers à moi. Force à tous les soupers. Les soupers on est pas avec vous. Dédicace à tous les soupers pour le chat. Surtout hein. Soupez bien. Bonne soupe. C'est qui qui dit ? Je crois que les soupers. On en parle après. On en parle après. Tu veux pas savoir maintenant ? Non. Ouais vraiment pas. De toute façon je vous avoue j'ai pas trop envie de parler parce que je suis en train d'éclater la... ... Vas-y vas-y. Regardez comment moi je suis métonique. Je la découpe de façon géométrique comme ça. En qui c'est un peu pérotique tu vois. Je pense que vraiment il y a des études à faire. Il y a des études sur les gens qui connaissent là. C'est un peu pérotique. C'est un peu pérotique comme ça. Pas de problème. Elles sont faites. Elles sont faites les crêpes. Elles sont vraiment faites. C'est généreux en plus. C'est pas assez cher pour ça. Tu vois je me suis dit que j'avais un peu peur parce qu'il y a un peu de sauce sucre ou quoi. En vrai ça passe n'importe. Alors les bretons avec vos galettes là. Les galettes de sarras non ? Ouais. On fait tout un paquet. Déjà, je pense que les trucs avec galettes saucisses. C'est quoi ce qu'il y a un monstre là ? Après galettes moi j'aime beaucoup donc... Je ne veux pas critiquer parce que j'adore les galettes. Galettes masterclass. C'est genre des bêtises après. C'est bon là. Tu parles à bretons. Il a une fois. La beauté de s'est galette en France là. Allez c'est 15 ans je vais te la manger même. Il a déjà mangé. La galette de saucisse c'est René, c'est Doréenne apparemment. Sandro, j'ai la galette de saucisse, je ne suis pas dans le débat moi, je respecte. Pour moi, les mecs qui font galette de saucisse, c'est les mecs qui mangent pâte au beurre et qui disent C'est un dégré culinaire italien. Alors, les pâtes au ketchup, ils parlent ici. C'est gros. C'est un pâtes au ketchup basique. C'est trop beau. Il y a plusieurs variations, soit on met un tout petit peu, soit on met vraiment beaucoup. Bien noyé. La soupe pour la soupe plate. C'est un pâtes au ketchup. C'est un pâtes au ketchup. C'est quand tu as l'argent. C'est les jours de paix. T'enlève-moi, t'enlève-moi, ça s'est très bien. Et après, c'est vraiment, tu es dans le grand luxe, tu as été payé, tu mets du côté un peu, du côté rapé. Un petit peu de bord dans la cuisson, tu vois. C'est un pâtes au ketchup, tu les fais recruter à la poêle après. Ouais, 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 ouais. Tu fais un Mc&fish, tu les fais recruter après. Il y a plein de neuroneurs. Il ne faut pas se fier au pseudo, j'ai habité dans le sud longtemps. Tout ça. Il n'y a pas eu de darman. Tout ça dans le sud, ouais. C'est bon. Ouais. Dix. Papignon. Ah, papignon. C'est bon. Pignon. Canin, roc Law. Tu trouves ça, franche ? C'est bon, avec une mer, bon. C'est bon. L'est à l'orget, l'orget. Arjass. Arjas-sur-mer. Blas à l'italienne, là. Bien sûr. Le l'orget, sur l'orget. C'est bon. Il y a une mer, là bas, bagnole. Ouais, pareil, je l'ai souvent. Par là bas, j'ai des couperts en effet. Une pommette, j'ai des... des... C'est un petit vide ou une grande vide J'avais oublié par contre. J'avais oublié ce que je voulais dire. Et sur le littoral ? C'est pas pédio en fait. Jamais ce remix là. C'est pas pédio en fait. J'avais oublié ce que je voulais dire. C'est Gorien ça non ? C'est un remix de Gorien. J'en sens bien là. J'en sens bien là. C'est l'ancienne. C'est la ville de France. C'est stylé là-bas. Je pense que c'est mon département préféré. Ah ouais ? L'autre c'est bien. L'autre c'est bien. L'autre c'est un autre. C'est très dur à l'étrôner. Maintenant on a pas son temps de gâteau. Il y a des étés à faire des petits bateaux. Des autres. Là-bas ? En fait moi ce que je kiffe c'est que genre au final t'as la montagne à côté. T'as la plage. Et puis il y a eu d'Espagne aussi. C'est pas grand ouais. Et il fait beau en fait. Il y a un moment c'est le serbain. Bien sûr c'est vraiment tout à la frontière. Tu connais Jornal ? Là-bas c'était en mode draconnage. On chopait des oursins. Des poules. Des poissons. Des barbecues après. À l'intérieur. Le gros braconnage. Je prends 10 kilos sur. Tout ça Roland. Heureusement qu'ils font de la marche sinon si je mange autant... Ah t'inquiète. T'inquiète on est dynamique. Et on les a démontés. Ouais. Et tu vois j'ai rempli de là. Est-ce que t'aimes le beurre doux en tout ou quoi ? Le beurre doux ou quoi ? C'est pas le beurre selé calme. De quoi ? Par réponse calme. Le beurre selé c'est quand même très bon. Le palmarès de la Bretagne. Ça et la musique là. Le kunyamen. Le kunyamen. Ouais. Tu perds un an d'espérance de l'ifrance. Un kunyamen tu perds un an. Chaque kunyamen t'auras profité de l'obésité et... De la mort. Mais c'est grave bon. Allez regardez les clips là. Des clips de Ibra. C'est le mot que tu veux. Il est honnête hein. D'accepter. 100% honnête. Là je vois un petit truc là. J'en ai une dinguerie regardez. Il y a une dinguerie là qui se prépare là. Une petite crêpe d'huile avec plein de fraises. C'est ce que je pensais. Honteux. Ça va je fais pas mal. L'Ardèche. L'Ardèche c'est pas mal. Après faut vraiment le trouver des montagnes quoi. Oh attention. Un bon beurre n'a pas besoin de sel. Hein ? Un bon beurre n'a pas besoin de sel. Il vient dire le beurre salé c'est de la merde. C'est ce qu'il a dit. Farouias hein. Déjà je les ai énervé un peu avec la galette saucisse. Moi j'ai envie moi. Moi je dis Farouias il a dit les bretons. Notre beurre il est éclaté. Moi j'interprète juste ce que je vois dans mon chat. Un peu le time up. J'aime. J'aime l'esprit. J'ai une heure de marche vendredi. Je vais en avoir pour 4 jours à m'en remettre. Et après tu te manque de ma traction Roland. Tu oses te manquer de ma traction. Tu oses te manquer de ma traction. Ils ont fait clip de la traction. Ça m'a excité. J'ai envie d'en quitter ma traction. C'est le bâtard. Ils vont commenter la forme après. Mal nuance max pour son propre chat. C'est ça qu'il s'est dit. Tu sais après il va y avoir des mecs musculaires sur Youtube. Ils vont commencer à analyser la vidéo. Le mec qui dit la version est pas bonne. Franchement on est là tu n'as pas du tout droit. Tu vas me contacter en gros pour pouvoir t'améliorer. Tu sais qu'il y a un gars du tchat. Il m'a envoyé un DM. Il me fait tu fais ça, tu fais ça, tu fais 5 séries. Je fais quoi. Il t'a fait un programme. Un petit programme de traction. En vrai c'est grave bienveillant. C'est vraiment grave gentil. J'ai beaucoup apprécié. Mais après je suis boulé on va dans un parc là. On va faire des réactions après là. Aujourd'hui c'est la deuxième. On va essayer. C'est quoi les châteaux de Sacré ? On va essayer de faire 2-3 réactions ce soir. Après les crêpes. Là on prend de l'énergie là. C'est quoi un T.O.I. ? Un time out. C'est juste un coup de plage. Non c'est genre tes clips. Tu peux battre dans les temps de chat pendant 5 minutes par exemple. Moi je time out hier. Je me ferme la gueule. Je pense qu'on point ouais. Tu mets un K.O. On va aller faire les fractions t'inquiète. On va faire un concours de traction. Tu mets 3. Vas-y moi je bouge. Tu vas faire une fraction. Allez tu vas venir. Tu ne veux pas me dire en scène. Tu viens faire une traction. Franchement je suis chaud pour les fractions. Je n'aurais pas tout signé. Mais... Traction à première fois, t'inquiète, t'inquiète. Ouais c'est vrai que ça va être complexe. On va assumer nos propos. Si on tombe une barre. Tu connais ou pas la ville des barres à traction dans vos sacs ? Quoi ? Des barres à traction dans vos sacs. Des barres à traction ? Ouais. C'est comme ça les barres à traction ? Genre dans les parcs et tout. Dans deux tractions. Ah justement je peux t'a dit des barres à traction. Tu dois faire un bar où tu dois faire des tractions. Il y a un bar en plus. Il y a un bar où tu fais des tractions comme ça. C'est le muscle bar. Il y a le muscle bar avec les japonaises bodybuildés là. Ah oui. J'ai du tout pris les clacs là. La grosse gifle. Il y a des barres de traction. Je ne fais pas ta traction. C'est pas mal aussi. Il faut faire les deux aussi. Tu dois juste taper à la clac. Tu dois juste taper à la clac ? Non. De quoi ? C'est libre ? Non mais il rigole il rigole. Barre de traction et une forme de bares à traction. C'est vrai. Il faut donc faire les deux aussi. Barres pour flex quand tu es musiqué sans tu suis suivie comme citron. Et attends. Les modes c'est moi qui me fais la gifle. C'est les modes de la claque. Heureusement que DD elle parle français c'est vrai. Pourquoi ? parce qu'on parle pas français moi j'ai une barre attraction tu vois tu me rattrapes tu nous corriges je crois regardez ce qu'il y a là car gregs va avoir le français mais il faudrait que j'installe une petite barre de traction chez moi mais ça déforme le cas genre encore au début de l'année c'est vraiment que tu y a une photo ouais tu connais tu vois déjà tu faisais franchement moi j'en faisais 20h après je suis fatigué c'est vrai que c'est vraiment ça la porte commence à tremble faut que tu fermes la porte après c'est vrai en vrai je peux même pas dire hein tu fais un truc que je faisais quand j'arrive pas j'ai une table j'ai une table ouais j'ai une table et en fait tu fais un en gros tu t'accroches à la table j'ai une table c'est beaucoup j'ai une table j'ai retrouvé mon car avoir toujours dit j'ai rarement cinqe horolans il m'utué horolans il m'utué horrolan il m'utu à chaque fois Il m'a cherché un paquet de chips, il me donne trop faim cet animal à deux pattes. Du coup ? Romain, il me termine après toi. Il m'a dit, je vais me chercher un paquet de chips, il me donne trop faim cet espèce d'animal à deux pattes. C'est vraiment le baisse quoi. Il y a de la crêpe qui arrive là, c'est de la crêpe bien neutralisée. C'est comme le mec de tout à l'heure, il nous a raconté tout son process de cuisine, puisqu'il allait cuisiner après. Il m'a dit, je vais voir le chat. C'était quoi déjà ? Je vous crois, je vais faire un petit curry. Ah oui, c'était quoi ? Ok. Un chef pisteau. Il a des sandwichs sur le chat. Romain voulait me flinguer il y a deux ans. Il voulait me flinguer, Romain, il y a deux ans. J'avais dit, j'ai fait une demi-traction, et là ils se moquent de moi. Du coup, je lui ai dit, la bave du crapaud, la pimpa, la violette colombe. Et il me dit, tu sais, colombe, faisant un coup de cuisine, ça se... C'est la même chose, ça se réveille. Il voulait me terminer, Romain. Ceux qui veulent que Greg Payas ne l'avait pas la main, s'il vous plaît. D'ailleurs, on met la revue ou pas ? On met la revue ? C'est quoi ? C'est quoi ? Moi, j'aimerais bien avoir la petite... Comme ça, je prends les deux et je mets les aimer. Bah, on va demander, vu qu'ils sont... Là, c'est un coupé, là, non ? Il y a du Cidre au Lapombra, tu peux trouver du Cidre ? Mais c'est quoi ? Je ne vous fais pas de plus, c'est classique. On est la petite figure, à d'en mettre. Bon, ça marche, des résumes. C'est cinétoiles ou bien ? À vie, à 5 étoiles. C'est classique. C'est classique. C'est classique. C'est bon, hein ? C'est bon, ok. C'est bon. Il y a une paire de YouBad, tu l'as chopé ici ? Je vous fête que ça, un petit dessert. Allez, comme vous voulez. Pour vous remercier de la revue tout à l'heure. Merci. Vous voulez quoi comme le cerveau ? Ben là, j'ai du Nutala, les primo. Vas-y, parti, Nutala. Il n'y a pas de son et on est tous partis sur le Nutala. La même crêpe que quand tu sortes de soirée. Ouais, j'ai mis le petit... L'abst-review. Pas les mêmes sortes. Moi, je vais le Kébam faire. Mais Kébam a pris le fond, tu vois ? Non ? Ouais, Kébam. Ça serait pas trop sur... Ouais, après, nous, Kébam, c'est prêt. En France soir, il n'y a pas de besoin. Tout le monde dit quoi. Je veux ce Bordeaux, il n'y a pas de... C'est du jouer avec raison. Il y a HFC, quoi. J'ai pas de la rêve. C'est quoi la rêve, Fran ? En gros, il y a des dérives. C'est pas de KFC. Autrement d'enviter ça, on ne t'inquiète, tu vois. Il faut venir mieux, je... En vrai, c'est vraiment... Mais la qualité, mais là, franchement, on ne peut pas revenir passer avant les gens, je veux. C'est que pour nous. C'est que pour nous, le Tcharting. C'est un rapport. C'est un rapport. Ça me fait penser au sœur de Mickaï Lunes, d'Arafago, avec le lait. Vous n'avez pas vu ce sketch ? Il invite une fille en date. Il fait juste un petit truc, un petit lait, je ne sais pas quoi. Elle est ok pour du lait. Il va chercher un petit lait, d'Arafago, et littéralement, il va chercher un petit lait dans la table. Il arrive sur la table, il s'ouvre dessus, à 1957. Il y a des conséquences. Et ce que je serre dans mon verre, là, c'est... Masterclass, on me demande. Masterclass, c'est sketch. Si j'y vais, je dirais que je suis une abonnée de Citron, je peux avoir une Reduc ou pas ? Je sais pas, hein. Je t'arrange avec Nick, hein. La première fois que tu ne streames pas quand je dors, ça va, je stream tout le temps, Roland. Ça me semble que tu dors tout le temps. Exact. Exact. Quel ? Exactement. Exactement. Il y a trois, il y a trois. Il y en mettra l'autre. Monsieur le courrier n'a pas mort. C'est pas comme ça que je l'ai fait. Ouais. Donc, je suis juste en milieu, je vous laisse le courrier et je le roule, en fait, sur une assiette. C'est comme mon subconscient. L'automatisme, là ? Ouais. Ça devrait être. T'inquiète, t'inquiète. Je compte très confiance. Ouais. Moi, je la mangerai dans tous les cas. C'est ça. Quoi qu'il y en arrive. 7h du mat', mais je fais des streams de 10 ans, Roland. Je stream les 7h du mat' à 17h. Allez, 1, 2h, 23. C'est pas super. Là, on a un petit peu. Ça va, vous allez aller. Tu es là ou pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, dans des mains, je commence tout à rien. Comment ça qu'il a ? Comment ça s'écute? Il y a que une vie, là. Ah ouais, bien sûr. Il y a qu'une vie, là. Moi, je l'attends. Là, je suis là, je travaille du lundi au samedi. Non, mais il n'a qu'une vie. Après, tu dormiras demain. Tu dormiras demain. Tu as une vie du lundi au lundi. D'ailleurs, demain soir, je dois streamer, en fait. Je stream dimanche soir mais là, vu qu'on est tous ensemble, je stream sur Twitch ? Oluarie et le DDL ? Oluarie et le DDL 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 Il stream tous les dimanche soir Dimanche soir, mardi soir, jeudi soir Dimanche, mardi de jeudi ? Ouais dimanche, mardi jeudi Mardi, jeudi, dimanche, DDL en stream sur Twitch Et tu es au Saka dans le Mérac Des fois ? Tu stream dans la nuit ? Il se stream dans la nuit Il stream par la nuit Je crois que je fais des pros dans mon live Il fait des pros dans mon live Et il fait de la musique Tu fais de la fois que tu es au Saka ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas dire le délire que je fais Je sens que je fais Je sens que je fais Je fais du Saka au Japon Tu sais, j'aurais dû me montrer Si tu crois que tu as du mal à trouver en France Si j'ai plus chiffré de scène Je fais ça, je fais ça Je fais rien C'est pas longtemps que tu vies le jour Moi je mettrais les deux streams en même temps Tu vois, à ta place Et dès que je trouve un centre ? Au cœur à la base ? Non, moi je suis à Tokyo Duden, il est à Osaka Et Honky, il est en Corée A Seoul Et Honky, avec son équipe C'est mon caractère Il veut la part de tout le monde Et mon caractère, tu ne stream pas toi ? Un stream de mon caractère C'est incroyable Moi, si tu stream, c'est terminé mal Comment ça va durer deux heures ? J'avoue Deux heures, il va s'arrêter En fait, il faut faire une prédiction On faisait combien de temps ? On faisait combien de temps ? C'est mon caractère, c'était bon Est-ce que tu parles le Coréen ou pas ? Un peu, ouais Tu te fais une idée à ma sensation ? Très gênant Présente-toi en Coréen Très gênant Jules Disco Alors bonjour, je m'appelle Honky J'ai 30 ans Je suis français C'est quoi 30 ans ? Tu peux te dire ça quand même ? Hein ? Tu peux te dire ça quand même ? Avec les meufs tout ça Tu connais ? 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 Fin du date ? Fin du date ? Je sais pas 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 Il parle mieux de Coréen que moi Donc moi je respecte Après je suis vraiment pas trop bon Je reste encore 6 mois là Ouais il vient d'arriver en Coréen Et mon Coréen il est grec au seul T'inquiète, il est mieux de venir Il est mieux de venir aussi Ça fait en voyage que vous avez envie de quitter la France Euh... Quitter la France c'est un bien grand mot mais... Donc en Italie, la crêpe n'est pas une crêpe Ok En fait je m'attendais pas j'ai fait ça Bah en fait c'est une sorte de mide donc c'est pas la crêpe classique tu vois Ah ok T'as pas rangé là Là c'est un arrangement là Une crêpe arrangée là Ouah c'est une vignette là là Ça sent bon hein ? Regardez C'est mignon ça 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 T'inquiète T'inquiète C'est mignon ça C'est mignon C'est mignon ça C'est mignon ça C'est mignon ça C'est mignon ça Il va se mâcher C'est mignon, c'est mignon ça Regarde la vidéo Tu te rappelles quand on était dans la... Comment on appelle ça là ? D'accord C'est le moment où ça faisait un virage La S-Cab Le vrai c'est pas vrai ? Non Je te jure que c'est vrai Non, c'est lui qu'on a vu Mais c'est la mienne Ah merde, c'est la prochaine Ah bah... Ah bah c'est la team qu'on a vu Mais en fait, ceux qu'on... Ceux qu'on... Tu vois en fait ? En fait c'était l'écrit C'était notre village caché ? Non non, trop content ! On les a vu du tout C'est ceux qui nous ont invités en fait à manger Ouah c'est... Du coup on les a vu les signes de Féchardier là C'est toi qui m'a envoyé le putain là Ouah mais c'est tellement drôle Ah trop content Tu vois ? Putain ça va Quand j'ai vu le logo derrière Je me dis non C'est sans plaisir Ah je suis un peu émis là tu vois C'est à dire que c'était écrit en fait ? Ouai... C'est une destin On va leur montrer ouais Regardez C'est des mecs qui nous ont invités à manger On savait pas mais c'est eux qui nous ont invités à manger après Hier soir Enfin hier midi C'était le village caché de... De... On va pas dire de nous Ouais on le dira pas mais... C'est caché Voilà Mais c'est nos potes à nous Ouais On les a vu en live euh... On l'avait pas capté On l'avait pas capté On l'avait pas capté mais c'était... Trop stylé Je peux envoyer un message à Radine Qui a le Covid Bon les gars Redis moi après le live là Attends je vais l'envoyer dessus Je vais oublier sinon Je vais oublier sinon je vais l'envoyer tout de suite Sinon je vais oublier Je me connais J'espère qu'elle va bien hein C'est pas un mensonge Ibra Tu te moques pas de moi j'espère hein Ouais c'est simple euh... Non j'espère qu'il ment pas hein Demandez de comment ça va déjà Non je vais lire Ibra et Malicta le Covid Comme ça ils se sont engueulés Si c'est vraiment un mensonge Voilà Ibra je sais plus si je peux le croire ou pas Il a trop ça il a confiance Bah j'envoie un petit message à Radine Bon appétit la team Allez c'est parti C'est bon j'envoie un petit message à Radine Pour moi J'envoie un petit message à Radine J'envoie un petit message à Radine C'est parti Merci J'envoie un petit message à Radine C'est parti Prends de la panne C'est 2 heures. C'est 2 heures. On écarte ça, respecte un peu. De la vraie crêpe. Ah, ça y est, les Bretons sont contents. Les Bretons sont contents. Les Bretons sont contents. Les Bretons sont contents. C'est un peu trop de mécanismes. C'est un peu dégueulasse. C'est très bon. C'est bien dégueulasse. C'est bien le chat qu'il bague un peu. C'est bien le chat qu'il bague. C'est bien le chat qu'il bague. Je peux pas les messages. C'est bizarre. C'est bon. C'est bon. J'avoue mon carpeur, j'avoue mon carpeur, j'avoue mon cluster. J'avoue mon carpeur, j'ai peur de te remermer. J'aime bien caracté. Vas-y, rendez-vous nous une année. J'ai le plus petit mot après les vacances. Dernier jour de vacances. J'ai pas envie de partir. J'aime faire des vacances pour lancer ton cœur. Bien sûr, ça se demande au monde. Ça se dévore. J'ai pas été plus rapide. Regardez. Monki ne dit rien, mais ça y va. J'ai les vers le mouzeux. Si vous saviez, ça faisait 6 mois. J'ai un goût de la terre. Je lui disais la même chose. Ça fait maintenant 5 mois sans fromage. On va manger un fromage ici. Et là aussi, c'est 5 mois sans Nutella. Tu vois. C'est tout français. C'est tout français, tu vois. Tu viens pour en présence. Pour oublier la paire. Moi, c'est un truc blanc. C'est les kebabs. Les kebabs breton. J'ai parlé hier, mais je veux en parler tous les jours. C'est les jambons verbes. Les jambons verbes. Les jambons verbes comme moi. Les jambons verbes. Moi, j'ai vraiment des crazy, tu vois. Des jambons verbes. Genre avec une bonne moquette tradition. Non, on va pas. C'est bizarre. C'est mieux. J'ai pas le chelassin d'un stream comme ça. C'est du bon fromage. Au Japon, tu sais pas combien il est bon ? Des bonnes lois. Au Japon, le pain, il ramollit vite. Ouais, par contre, c'est la courte. C'est la levure pour tuer. C'est la levure et l'humidité aussi. La baguette, elle restait pas courte en tout cas en général. Genre ça devient... Je sais pas, je te le ferai pas. Ça va venir avec la tête. Ça va venir avec la tête. C'est pas que c'est en fromage. Oh, Nutella. Oh, baguette. C'est vrai. Mais l'embrie, il y a beaucoup d'aliments qui manquent. Tu vois, tu peux trouver, mais c'est ultra cher, et du coup, tu l'ajoutes pas forcément. Ouais, c'est dur à trouver. C'est plus cher aussi. Jambon. Un petit jambon purée. Ouais, c'est pas des aliments qu'on a aussi. Faut vraiment aller plus commercialiser. Par contre, si tu veux faire une curry, c'est plus ultra facile. Ouais, mais normal. Salut Magic. J'veux aux toilettes. J'veux pas me lever. J'ai des limites moi aussi. J'ai des limites moi aussi. J'ai des limites. J'ai des limites en un dos. J'main, j'ai j'ai pas de plaisir à Tillem. Vas-y, tu fais un exemple, j'y prends un peu. Ah, c'est trop petit pour moi, j'ai le fait ici, c'est trop fort. C'est un peu plus grand, j'ai le fait ici, il y a 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 le fait ici. Et Rajin, il y a le fait ici. Parfait, il y a le fait ici, il y a le fait ici, il y a le fait ici. Parfait, il y a le fait ici, tu vois ? Ah, Val, mais de toute façon, c'est pour moi, non ? Après, Greg, il dort chez Fati. Hein ? Greg, il dort chez toi. Ouais, il dort chez moi. Il va choper. Il doit être tranquille. Tu sais, je laisse la porte fermée, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, il reste en bas. C'est la tête de moi, il faut. Il peut toujours appeler sur la carte. Et tu sais, je vais le voir en plus dans la caméra, tu vois ? Il y a le bon, c'est son gars qui est là. Vas-y, mon gars. Vas-y. On va aussi par côté, toi. On va aussi le climat. Tu es là, non ? T'as l'action d'être cachée comme toi ce soir ? On va voir. Il a dit, t'as le dommage collateur, là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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